Du coup, le classico organisé, la radio libre sur Skyrock, il est 21h, c'est parti, en direct ! Bonne année à vous ! Romano ! Mais, 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 il y a un vrai ? Marie ! Coucou, c'est la Marie, bah je voulais vous souhaiter une excellente année, plein d'amour surtout ! Merci ! Cédric ! Bonne année tout le monde, bonne santé, plein de bonnes choses, plein de bonnes blagues ! Samy ! Oh l'équipe, c'est Samy ! Bonne année et allez l'OM ! Karim ! Sana, Saïda, bonne année à tous ! Gigi ! Bonne année ! C'est la plus grande radio libre de France ! What the fuck ! Radio Libre ! Bonne année ! 21h minuit sur Skyrock ! Mais oui, c'est parti jusqu'à minuit, Radio Libre, en direct sur Skyrock ! Eh bien, on est très heureux de vous retrouver en ce mardi soir pour la deuxième Radio Libre ! Eh bien, bonne année ! De cette nouvelle année 2022 ! Bonne année ! Merci, merci, bonne année ! Merci, bonne année ! Merry ! J'ai déjà Merry Christmas ! Ça va bien, toi ! Et, euh, et... Et la santé ? Et, vous créez ? Je ne sais pas que... Non, 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 c'est bon, bonne année, votre santé ! Voilà, comme vous l'entendez ! Toute l'équipe va bien, n'importe quoi ! Tu demandes, Samy ! Bonsoir à vous, bienvenue sur Skyrock ! Appelez-nous, vous pouvez débarquer ici dès maintenant ! C'est votre Radio Libre, notre Radio Libre, tous ensemble, tous les soirs ! La plus grande Radio Libre de France, on peut tous dire, on peut parler de tout ce que vous voulez ! Vous le savez, ici, on parle vraiment de tout, et vous pouvez nous en parler sans aucun problème, en toute confiance, n'hésitez pas ! En plus, la Sky Solidarité peut se mettre en place à n'importe quel moment, grâce à vous qui nous écoutez ! 0153 40 30 20, pour nous passer un coup de fil et débarquer direct sur Sky, et même direct dans le studio, avec ceux et celles qui sont dans le studio ! Bonsoir, Lamarie ! Et bonsoir tout le monde ! Et bonsoir, quelque chose à nous dire aujourd'hui ? Ben, bonne année ! D'accord, en vrai, c'est son origine ! Tu es le droit ! Non, mais tant que ça vient du cœur, c'est bien ! Ben, c'est vrai ! Oui, tout ce qui vient du cœur, c'est bien ! Ben, bonne année, encore Marie ! Ben, merci ! On va pas avoir l'air con ! Mais oui ! Bonsoir, Karim ! Bonsoir, bonsoir les filles ! Sana Saïda ! Sana Saïda ! On fait tout le temps de la langue ! On va le faire... Et ça arrive tout le coup ! Tout le mois de janvier, pour Lamarie ! Ça va lui faire plaisir ! Bon, Karim, Lamarie, vous attend en direct ! Vous pouvez nous appeler, vous tombez sur eux ou sur Samy ! Ça va, Samy ? Salut, bonsoir tout le monde ! Ça va, il fait moins vin chez vous, mais tout va bien ! Mais il ne fait pas moins ! Oh, non, Samy ! C'est un truc de moins, les gars ! Mais non ! Franchement, j'ai jamais aussi... Non, mais t'as un problème psychologique, quoi ! Non, je t'assure ! Autant, des fois, je suis d'accord avec toi ! Mais c'est trop froid ! Mais non, il ne fait pas froid ! Ah non, mais ça va, franchement, ça va ! Non, ça s'est rafléchi par rapport à la semaine dernière ! Ah, mais Karim, il a trop froid ! Il fait chaud ! Il a qui le vent, là ? Quand t'as dit ça ? Oh, le gars, c'est le gros Edland ! Le gros Edland ! C'est le gros Edland ! Ah, mais là, t'es peut-être dans le courant d'air, du coup ! Oui, c'est possible ! On est en Sibérie ! Mais toi, dans les mains de Cédric ! Ça va, il fait chaud ! Profite-toi, Cédric, il est juste à côté de toi ! C'est gentil, laisse tomber, tranquille ! Salut, Cédric, comment ça va ? Ouais, ça va, tranquille, pépère ! Prêt pour question pour un gros con ? Karim, prêt aussi ? Ah, moi, je dis chaud, moi ! Ouais, moi, nous aussi, on est chaud, parce que c'est le premier... C'est important, hein ! Le premier question pour un gros con de cette nouvelle année ! Hier, on a fait le premier clash de la drague de cette nouvelle année ! On n'avait pas été déçus, hein ! Ah, bien, Cédric est resté dans la lignée de 2021 ! Hop, une défaite ! Très beau clash ! J'avais gagné, dernier 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 ! Très beau clash, mais on ne vit pas dans le passé, Cédric ! Très beau clash ! Ça, c'est bien envoyé ! Ça va dans la gueule ! Je sais, mais pour une fois, j'en profite ! Donc, ce soir, question pour un gros con, le grand quiz ! Et d'ailleurs, pour ça, on a besoin de vos questions ! Vous les envoyez à Romano de Skyrock sur Insta ! Le chiffre 2, oui ! Oui, le chiffre 2, comme 2022 ! Ou alors, vous l'envoyez sur l'Insta du Morning ! Vous pouvez nous envoyer toutes les questions que vous voulez pour Karim et pour Cédric ! Oui, c'est ça ! Et tout à l'heure, ils seront posés l'un à l'autre pour nous montrer à quel point ce sont les deux plus intelligents de l'équipe ! Sans doute ! Les deux génies de l'équipe sont là, avec nous, et de la radio mondiale, on peut le dire ! Donc, le grand match, c'est que vous l'attendez ! Et bien, nous aussi, le retour de questions pour un gros con, en ce mardi soir ! Comme tous les mardis, d'ailleurs ! Guigui, comment ça va, Guigui ? Eh oui, bonsoir tout le monde ! Notre Covidé, en direct, de l'appartement de sa sœur ! Alors, comment il va, le confini ? Tout va bien, tout va bien, j'ai la forme, toujours pas de symptômes ! Oh merde ! Mais il est plus, il se lève bien ! Ce nouveau variant est vraiment terrible ! T'es même pas malade ! T'as un variant, mais ça te fait absolument rien ! Non, c'est une tension quand même, parce que bon, c'est... D'ailleurs, hier, on disait 50... Là, c'est le docteur Romano qui vous parle ! Oui, exactement, il est le docteur ! D'ailleurs, c'est quand même une mauvaise santé, parce que sinon, je n'ai plus de travail ! Évidemment ! Trois d'années, mais mauvaise santé ! Mauvaise santé ! Là, monsieur, hier, on disait les chiffres, c'était 50 000 ! Ah ouais, là, c'est 100 000 ! Oui, aujourd'hui, on est à 300 000 ! Vous voyez, on est... 300 000 ! Ah ouais ! 260 000 ! Ouais, 271 686 ! Ouais, on est proche des 300 000 ! Et parmi eux, il y a Guigui ! Ouais, ouais ! Non, non, ils m'ont bien compté, moi ! Ouais, t'es comptabilisé deux jours d'avant ! Mais alors, quand tu te fais un test, ils te recontabilisent ou pas ? Ah donc, t'es comptabilisé du jour ! Et alors, la queue ? Non, j'ai pas une nouvelle, j'ai pas une nouvelle, j'attends la réponse que j'aurai demain, a priori ! Marie, il voudrait avoir des nouvelles de la queue ? Ouais, la queue, elle était comment ? Une queue de combien d'heures ? Elle était énorme, la queue, Marie, mais vraiment énorme ! J'adore ! Ça t'a excité, mon Guigui ! Ah bah, j'en prie ! En plus, il faisait froid, il pleuvait, franchement, j'étais comment ! Ah, c'est un super, un vrai bonheur ! Et alors, combien de temps ? Combien de temps ? J'ai attendu ce matin, deux heures et demie, ouais ! Oh, ça va ! Franchement, je sais pas où tu vas, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de monde, les derniers jours ! Sur la fin de l'année, ouais ! Ouais, mais là, je trouve qu'il y a moins de monde, quand même ! Ah bah, Guigui, il a choisi la plus grande queue, ça m'étonne pas, le connaissant ! Guigui, je te donnerai l'adresse de confrères qu'on a un labo vers chez moi ! Ah ouais, je vais cette année ! Non, mais franchement, t'es que là, moi, j'y trouvais deux jours, j'ai attendu, du coup, huit heures et demie pour deux tests PCF ! C'est vrai que ça fait long ! Ah, écoute, le ratio, si tu veux, là, il est un peu dur ! Pour le plaisir d'avoir un truc d'envenez ! Oh, l'enfer ! Mais en plus, quand tu fais la queue, tu contamines des gens, du coup, t'es positif ! Bah non, parce qu'il y a un mot dernier, c'est là que je n'ai pas raconté ! Ouais, un mot dernier, c'est ça ! Bonjour, Romano, d'ailleurs ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, ouais ! L'autre fois, je vais à la pharmacie avec Cariole, bon, pour rien avoir, j'allais chercher des médicaments, il y a une espèce de connasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot ! La meuf rentre dans la pharmacie, sans masque, elle dit « Oh, je viens pour un test Covid, j'ai des symptômes ! » T'es sérieux ? La meuf, t'as oublié de lui dire « Mais t'es complètement débile, ma pauvre fille ! » Il y avait un dépli ce matin, en plus ! Ah ouais, effectivement, oui ! Ce matin, quand je pesais la queue, il y avait un mec dans le laboratoire, il s'embrouillait avec la meuf qui fait les tests et tout, et en fait, il expliquait que sa femme était venue hier, elle a eu le résultat qui était positif ! Et le mec, tu vois, il disait « Mais ma femme, elle doit partir, elle a un avion à prendre, elle ne peut pas le décaler, elle doit absolument partir, etc., donc il faut trouver une solution ! » Et la meuf, elle disait « Prends un jet privé, allez, c'est ton machin ! » Non, mais c'est quoi ce mec, aussi ? Mais bon, là, monsieur, si elle est positive, elle ne peut pas partir, il faut oublier ! Bah oui, c'est ça ! Franchement, bon courage, juste à aller dans les trucs médicaux, parce que vous êtes vraiment... Ah ouais, franchement, c'est bon ! Vous devez voir une paire de cons, parce que le tien, il est pas mal, quand même, Gigi ! Ah ouais, la meuf, en plus ! Parce que moi, à un moment donné, je suis la meuf, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux que j'y foute ? » « Mais si ta femme, elle est positive, tu sais, je travaille pas à l'aéroport, connard ! » Connard ! Non, mais sérieux, mais c'est le mec qui a abandonné ! C'est la seule meuf sans masque que je trouve à la pharmacie ! Non, mais vous avez rencontré des cons, on peut en parler, parce que j'adore quand on parle des cons, moi ! Bon, on est tous se compte quelqu'un, vous le savez, mais bon, ça fait toujours plaisir d'en parler ! Non, mais il y en a quand même des couches, oui, ça fait couches ! Mais plusieurs, il y en a, c'est multi-couches, même ! Bon, vous avez rencontré des cons, vous pouvez nous dire, allez-y, qu'est-ce que c'est que ce bruit, un éléphant ? Ah, les gars, il est trop froid chez vous ! C'est quand on a un chien dans l'équipe, il y a des lignes qui crèvent ! Ah, je me bouche, désolé ! Ah, c'est Samy, pardon, excuse-moi ! Donc, vous pouvez nous appeler, nous parler des cons que vous avez rencontrés, ça fait du bien d'en parler ensemble ! Quand on a un petit problème, ça fait toujours du bien d'en parler ! C'est pour ça que la Radio Libre est là aussi ! Donc, appelez-nous pour tout ce que vous voulez, les cons, les petits problèmes que vous avez, petits problèmes de cul, petits problèmes d'amour, qu'il y a des problèmes de cul, on aura Léa, là ! Qui veut nous parler d'un petit problème, d'ailleurs, Léa, je te passe un petit message, je te fais un gros bisou et je te renvoie ton bonne année ! A toute l'équipe, de la part de toute l'équipe, on te fait de gros bisous et une bonne année ! Et Léa, qui sort avec un mec et qui vit avec son mec à 19 ans, et qui a un petit problème avec lui, on en reparle dans un instant ! Il y aura aussi Brian qui arrive, Nadir, qu'on aura au téléphone avec nous ! Et puis, évidemment, les doubles appels qu'on va retrouver ce soir ! Mais oui, les doubles appels à retrouver ! Les familles ! Sur Skyrock, nos familles, toujours présentes en 2022, en pleine forme hier soir ! Ah ouais ! Ah, j'espère qu'elles seront aussi en forme ce soir ! Les numéros pour les doubles appels, vous les envoyez avec votre appli Skyrock, le 41759 ! Et le skyrock.fm, on salue l'icro qui vient d'arriver, il y a Matt qui est là sur les messages, le fion vendéen qui vient d'arriver, qui soutient Cédric, qui nous dit « 2022, ne votez pas le bouseux ! » Ça sera pour le clash de la drague de demain ! Merci, merci ! Demain matin, d'ailleurs, on fera un clash dans le morning ! On verra demain qui votera pour qui ! Exactement ! Demain matin, un clash dans le morning ! Et clash dans la radio libre aussi, demain soir ! Eh oui, oui, oui ! Grosse journée d'amour, grosse journée de love, demain ! Bonjour à Jules ! Il y a NHK qui vient d'arriver, bonjour ! Salut beau gosse ! Bonjour à Leïla, qui est avec nous aussi, et qui nous dit « J'étais pas là hier, j'étais trop déçu, mais trop de trucs à faire, je suis de retour ce soir, c'est bien Leïla, vous pouvez venir tous les soirs ! » Bon, c'est sur Sky, 21h minuit, on est là, Shishaman est de retour aussi, bonne année Shishaman ! Ah, il a le Covid, Shishaman ! Ah, ça fait plaisir ! Ah bah, bon courage ! Salut à toi, il me dit « Mais je comprends pas comment je l'ai eu, je suis pas sorti depuis deux semaines ! » C'est les mystères du Covid ! Ouais, mais il suffit que t'aies touché à un truc ! Ah, c'est du Covid ! Ça, c'est manuporté, comme on dit ! Exactement ! Il suffit que tu touches une poignée, c'est vrai ! Tu touches, sans faire exprès, tu touches des fois le visage ou quoi, à ce moment-là, tu touches un peu le chopé, ouais ! Bon, j'aimerais avoir votre avis sur les fantasmes pas ordinaires ! Ah bah écoutez, laisse-nous ton numéro, c'est Lucie qui nous envoie un message, Lucie alias Pupute ! Bonjour Lucie Pupute, merci pour ton message ! Laisse-nous ton numéro, là, vous pouvez laisser vos numéros, elle est sur Twitter avec le hashtag Radio Libre de Diffoule ! Ça marche aussi pour nous laisser des messages ce soir ! Alors, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Non, non, j'ai des essais de bruit ! J'ai des essais de bruit ! Samy fait un bruit d'éléphant, Medellin fait un bruit de chien, mais bon, ça c'est normal ! Romano, tu fais quoi, ça ? Oui, bonjour ! C'est donc Romano, bonjour ! Je viens de faire la quête du début d'année ! Merci pour les essais ! Ça, ça rend bien, c'est stylé ! Alors, on a... Je suis très content, Guigui ! Ça fait plaisir, à ma distance, je suis content ! Bon, Brian qui est au téléphone avec nous, je vous parle de Léa, là, tout de suite ! Léa, laissez vite ton numéro, là, Léa ! Brian de Paris, en direct ! Bonsoir Brian, bienvenue à toi sur Skyrock ! Et bonne année, Brian ! Bonsoir l'équipe ! Bonsoir ! Salut ! Comment ça va, Brian ? Ça va, bien ? Bien, 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 tranquille ! Et Nadir, au téléphone avec nous, qui arrive aussi ! Alors, Nadir, également de Paris, encore deux Parisiens ! Voilà, voilà ! Les Parisiens sont là, les autres, allez-y ! Profitez les Marseillais, appelez aussi ! Vous ne lissez pas submerger par les Parisiens ! Ah oui, puis j'oublie pas, tiens, en parlant de Paris, ça me fait penser au foot ! Et en pensant en foot, je pense à Lens-Lille, Coupe de France ! C'est le match de ce soir ! Bon, c'est un peu triste pour un derby du Nord, parce qu'en général, il y a de l'ambiance pour le derby du Nord ! Bon, parfois, ça part en couille ! Mais en général, il y a de l'ambiance, et c'est sympa ! Mais là, il n'y a pas grand monde dans le stade, puisqu'il y a les jauges et tout ça ! Alors, moi, il y a un truc... Lens-Lille, ce soir, en direct du stade Bollard ! Le match à suivre, évidemment, sur Skyrock ! Une petite réflexion ! Oui, répétons-nous ! Non mais, ce que je n'ai jamais compris, c'est que quand il y a des jauges, pourquoi ils groupent tous les joueurs ? C'est complètement débile ! Dans une seule tribune, jusqu'à ce qu'ils pourraient les dispatcher en France, dans tout le stade, finalement ! Je les groupais dans toutes les autres tribunes ! C'est quoi le but du truc ? C'est de créer un cluster ! Ouais, c'est ça ! Non, le but, c'est en fait... C'est un cluster géant ! Non mais il faut reconnaître que c'est débile ! T'as un stade entier, les mecs, ils les foutent dans une tribune ! Mais en fait, le club, pourquoi il fait ça ? C'est pour économiser des sous par rapport à la CQ ! Oui, oui, ça oui ! Ah, la maladie, ils s'en tapent, c'est pour économiser des sous ! Non mais bon, ce qu'ils le font, c'est qu'ils ont le droit, à mon avis ! Oui, malheureusement ! Non mais c'est vrai que c'est débile ! Non mais c'est vrai que c'est complètement con ! C'est vrai que les mecs sont agglomérés dans une tribune ! Non mais c'est pour ça que je les voyais ! Au début, on ne les voyait pas, parce que c'est sur la tribune haute, Et après, ils sont 5 000 dans la même tribune ! Ouais, c'est ça ! Bah écoute, sommet, c'était une show ! Oui, demain, faites attention, si vous écoutez un lance, parce que ça se joue à l' lance, faites gaffe demain ! Évitez les gens qui sont allés au stade ce soir ! Bon, plein de choses à faire ! Ce soir, Nadir aussi, que je voulais saluer ! T'es là, Nadir ? Nadir de Paris ! Ouais, celui-là ! Comment ça va l'équipe ? Ça va bien, Nadir ! Salut ! Bonne année à vous tous ! Eh bien, ça lave tonnec ! Mais ça veut dire quoi ? C'est bon appétit, gros ! Ah bah, écoute, c'est l'heure ! Ça lave tonnec ! Ben écoute, bonne année et bon appétit, Nadir ! Tiens, je vais vous poser une petite question, tout de suite, vous allez pouvoir répondre, puisque je sais pourquoi tu nous appelles, Nadir, tu vas nous expliquer l'endroit où t'as envie de vivre. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel vous aimeriez vivre ? Bon, ça peut être même l'endroit où vous êtes, si vous êtes très heureux d'être... Par exemple, je sais pas, vous êtes à Saint-Etienne, vous qui faites votre life à Saint-Etienne, et bien, vous arrivez de chier, là ! Si c'est votre ville, la ville dans laquelle vous vivez, que vous êtes très heureux, là où vous êtes, vous pouvez nous dire. Mais sinon, dans quelle ville vous aimeriez vivre ? Vous pouvez aller voyager dans le monde entier, sur Skyrock, même par ces temps de Covid, tout est possible. Où est-ce que vous iriez vivre ? Mais vivre, hein ! C'est-à-dire pas passer un mois, deux mois, trois mois de vacances. Allez vivre ! Est-ce que vous aimeriez déménager ? Samy, c'est Paris, déjà. Pas du tout Paris, dommage, Esté. Ça serait rigolo que tu répondes en Paris, hein ! Le Parc des Princes, directement ! J'habiterai un peu face au Parc des Princes ! Dans le bois de Boulogne ! Oh non, là, c'est moi, c'est déjà pris ! Cédric, toi, tu choisirais le bois de Boulogne ? Non, je pense que je prendrais l'Espagne, moi. L'Espagne, moi aussi, mais... Mais est-ce que tu choisirais l'Ajonquerra en Espagne ? Non, 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 le bordel ! Non, plus vers Malaga, tu vois ! Ah, putain, la même ! Je serais à côté de Cédric, j'ai envie de vous voir ! Ah, bah, quelle chance ! Vous allez partir en vacances, on sait ! Enfin, pas en vacances, vous allez vivre ensemble ! On m'annonce un effondrement du prix de l'immobilier dans le coin ! Ça décote, ça décote de ouf ! Préparer les fuites bières aussi, parce que bon... Alors, où est-ce que vous aimeriez les vies ? Vos messages, j'appelais Skyrock, 41759 et skyrock.fm. Rêvons un peu, ce soir... Pour ton arôme, Bourgogne, Romano ! Et tu me diras, Nadir, où est-ce que tu veux vivre ? Je passerai en voiture ! T'aimerais pas revivre l'automne ? Non, mais... Alors, vous savez, ça peut paraître fou, mais... Il y a une explosion de l'immobilier, non ? Ah ouais, non, mais c'est vrai ! Ah ouais, non, mais c'est vrai, hein ! C'est le truc que tu leur fais, non ? Ouais, sans doute ! Je suis influenceur pour la ville ! Non, non, mais... Il se trouve qu'il y a des trucs qui étaient invendables depuis 20 ans, et il y a des gens qui les ont achetés ! Il y a des cons qui les ont achetés ! Je l'ai dit, tu vois, mais... Il y a des gens en ruine ! Non, mais oui, non, mais des trucs hallucinants ! L'immobilier a pris 20% là-bas ! Ah putain ! Depuis le Covid ! C'est pas super loin de Paris, par exemple, tu vois ? Et il y a des gens qui achètent des trucs là-bas... C'est vrai que les gens quittent Paris ! Pour le télétravail, le TGV, en une heure, t'es à Paris ! Tu vois, c'est pas con, soit ! Ouais, mais bon, TGV tous les jours... Ouais, mais bon, tu sais, tu peux prendre la voiture, c'est de prendre le TGV ! Regarde, ceux qui prennent, par exemple, le RER ! Des fois, ils mettent plus d'une heure pour aller bosser, alors que là... Ça coûte moins cher ! Ouais, mais t'as des abonnements, maintenant, à la SNCF ! Merci, la SNCF ! Bon, vous aimeriez aller vivons et dans un instant, d'un instant, tu me diras où t'as envie de vivre ! T'es parisien depuis tout petit, t'as toujours vécu à Paris ? Non, non, là, ça fait deux ans et demi que je suis à Paris, avant j'étais en Franche-Comté, tiens, pas très loin de te barrer ! Pas très loin de chez Romano, dis donc ! Ouais, c'est vrai ! Non, mais bon, y'a des coins sympas, après, c'est pour ceux qui aiment la campagne... Non, mais c'est pas vilain, la Bourgogne, Franche-Comté ! Non, mais la campagne, la campagne, c'est jolie, puis Marie, il se bourre la gueule ! Ouais, y'a du bourgogne ! Ouais, mais bon, tiens, moi... Je suis allé à Auxerre, c'était pas terrible, moi ! Non, mais le problème, c'est que c'est sympa, mais au bout d'un moment, tu t'es au Auxerre ! Bah, en fait, j'avais les chaussures, elles étaient toutes sales, à la fin ! Ouais, mais va t'enculer, va ! Y'a pas de la boule ! J'avais les chaussures ! Et dans tes rues, pourave, à Marseille, où il y a des nouvelles... En fait, c'est bien, mais faut venir avec des passeilles, c'est une décharge publique, le truc ! Non, bah tiens, les chaussures propres, à la fin ! Ah, bah sûr, ouais, elles sont bouffées par les rats ! Les rats et qui les nettoient ! Laisse pas traîner tes courses, t'as vu, quand tu décharges, il n'y a plus rien ! Des petits coups de dents, des petits coups de langue, ça nettoie tout sur les chaussures à Marseille ! Bon, alors, est-ce que vous aimeriez aller vivre ? Y'a plein de messages que vous nous laissez, Bora Bora, ou New York, pour Dark In Med ! Moi, je suis à Saint-Chamon, et j'aimerais bien déménager à Autun ! Non, c'est une blague, c'est Jérème qui nous envoie un message ! Pourquoi pas ? C'est une jolie ville ! Petite, mais mignonne ! Moi, je suis bien à Montreuil, dans mon Montreuil, nous dit Nanou, du 93 ! Mais je me verrai bien aussi à Londres, ou au Canada ! Le Canada, il paraît que c'est bien, comme... Moi, je choisirais le Canada ! Il faut avoir froid, quand même ! Il faut aimer le froid, quoi ! Ah ouais, putain, il fait froid ! Ah, l'hiver est rude, ouais ! Ah, puis vous avez pas vu, là-bas, c'est confiné, enfin, c'est confiné, on parlait du couvre-feu ! 22h à 6h, ouais ! Si tu veux bosser, il faut que tu sois vacciné, maintenant ! Et si tu démissionnes parce que tu veux pas te faire vacciner, il te file pas de thunes, t'as pas d'argent ! T'as pas d'allocations, sommage ! Ouais, mais bon, sommage, t'as rien du tout ! Après, c'est une solution aussi, hein ! Ah, pour que les gens se vaccinent, oui, ça doit marcher, là-bas ! Ah bah oui, c'est certain, oui ! Non, parce qu'au bout d'un moment, on a tous envie de sortir de ce truc, donc... Ah ouais, c'est clair ! C'est un peu radical, mais... C'est radical, c'est vrai ! Ah ouais, ça, c'est radical ! Et ça pose pas de débat, là-bas, les gens, ils acceptent ! Dites-nous si vous êtes québécois ou canadiens, que vous êtes nombreux à nous écouter... Ça, c'est au Québec, ouais ! Mais des anti-vax, c'est surtout en France, ça, l'autre fois, j'ai... Non, il est en Allemagne, en Allemagne, il est encore plus chez nous ! Ah ouais, parce que j'ai... Les Pays-Bas, aussi ! Non, mais oui, j'ai vu aux Pays-Bas ! En Italie, aussi, t'as plein ! Ah, mais je croyais qu'on... Par exemple, s'ils disaient qu'en Espagne, il y en avait pas ! Mais ils en parlent moins ! L'Espagne, il y en a pas, oui, c'est vrai ! Ah bah voilà ! Sur l'Espagne, il y en a pas, il y en a moins ! Non, mais il y en a pas beaucoup ! Ouais, il y en a moins, ouais ! Tiens, bonne nouvelle, vous voulez une bonne nouvelle ? Parce qu'on a bien positifé sur Skyrock ! Info France 24 ! Sympa comme chaîne, d'ailleurs, si vous... Enfin, le mec intelligent, mais c'est vrai que c'est sympa comme chaîne, j'aime bien moi ! T'aimes bien Karim aussi ! Moi, j'aime bien France 24, ouais ! France 24, Covid-19, le variant au micro signe-t-il la fin de l'épidémie dans le monde ? Pourquoi ? Parce qu'il est pas, il est pas, tu sais, il est pas violent d'où ? Parce qu'il est super contagieux et pas violent ! Non, mais moi, je trouve ça abusé de dire... Moi, ça m'énerve, quoi ! Ils se disent qu'il est pas violent ! Ils ont posé la question ! Non, non, mais qui disent qu'il est pas violent, tu sais, il y a des gens qui sont en réanimation à l'hôpital ! C'est pour la famille des gens, tu vois, je trouve ça, il est moins violent, il est moins violent ! Oui, mais bon, c'est une généralité, tu sais, je sais pas, t'as ton père, il a un lousteau en réanimation, t'en bats les couilles de dire que le truc, il est pas violent, toi ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Merci, on va... Voilà, c'était mon coup de gueule ! Moi, j'en peux plus, je vous le dis, j'en peux plus ! Moi, ça me fait péter un câble ! J'en peux plus, là, ça fait 200 ans, là, je te le jure ! On va fêter le deuxième anniversaire du Covid ! Il y a deux ans, c'est la première fois qu'on en entendait parler, d'ailleurs ! Je pensais pas que ça nous ferait chier deux ans, ce machin, tiens ! Putain, mais deux ans, qu'est-ce que c'est long ! Deux ans ! Et Guigui qui l'a chopé, en plus ! Excuse-moi, Guigui ! Non, mais bon, toi, ça va, je suis nerveux ! Non, mais sur le coup, t'as pas une forme grave, donc ça va, tu vois ! Ouais, bien sûr, mais après, moi, je suis vacciné, j'ai trois doses, en plus, donc je pense que ça me fait... T'as pas eu chance, parce que deux jours après la troisième dose, tu t'es chopé le machin, toi ? Ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai, juste après, je savais pas... Juste après, juste après, 3-4 jours près, voilà ! Mais ça veut dire que ton vaccin, il était pas encore, peut-être, actif à son point, il était pas bien actif ! Ouais, il était pas bien actif ! Non, mais il y a des gens, moi, j'ai mis une vœu, ils ont 3-12, ils l'ont chopé, hein ! Ah ouais ! Pas violent, mais tu vois, ils l'ouï, quoi ! Après, il y a pas violent, il y en a quand même un qui avait 42 filles... 42 filles, oui ! Ah, non, quand même, 42 filles, j'ai fait ça, moi ! Bon, ça va, il est pas, tu vois, il est pas mourant ! Non, non, bah, heureusement... Bah, écoute, on mieux ! Oui, oui, bah, sinon, on ne se parle pas, d'ailleurs ! Ouais, bah, normal ! Vous savez, on parle voyage, on se retrouve au Québec, au Canada, avec vos messages, et bing, on retombe sur le Covid ! Faut me dire, c'est dans le monde entier, le Covid ! Bah, c'est ça qui est bien... J'ai un poteau, tu vois, il a 20 ans, il a mon âge et tout, bon, il a que 2 doses... Ah, c'est un tabac, c'est lui, hein ! Ah, il a combien de 2 doses, c'est qui ? Ouais, il a 2 doses, et en gros, tu vois, là, il est un peu cloué au lit, pourtant, il est jeune, il est en pleine forme et tout, tu vois, donc, attention au micro ! Attention au micro, bien sûr ! Non, mais puis, il y a encore du delta, hein, qui tourne, hein ! Et attention, là, aussi, ouais ! Hé, delta plane ! Ah, c'est ça ! Évidemment ! Il y a encore du Québec, là, Skyrim, qui nous dit, moi, je voudrais aller... l'endroit où je voudrais aller vivre, même s'il fait froid, l'hiver, ça serait au Canada, ou au Québec, plus exactement ! Il y a Gigi, pardon, de Nouvelle-Calédonie, qui nous dit, de Nouméa, qui nous dit, moi, je suis en Nouvelle-Calédonie, il est 7h du matin, il fait 30 degrés, je bouge pas, je suis heureux, salaud ! En tout cas, profite bien, ça fait plaisir de voir qu'on a écouté dans le monde entier, comme ça ! Bon, tu vas nous dire, dans un instant, où tu aimerais aller vivre, toi, toi, qui es de Paris, et qui étais en Franche-Comté avant, Nadir, tu vas nous expliquer... Ah ouais, ça marche ! Tiens, Brian, t'aimerais aller vivre où, toi, si tu devais déménager de Paris ? T'es parisien depuis tout petit, toi, Brian ? Moi, de base, je suis du Nord. Comme tous les Parisiens, en fait, t'es parisien, t'as pas beaucoup de vrais, vrais parisiens, hein ? Non, mais c'est ça, un parisien, ouais ! Ah, pas la Marie, moi, j'en connais pas, aussi, Karim ? Moi, ouais ! T'es né à Paris, toi ? Maronquino-Parisien ! Je suis né dans le 9-2, bro, mais je suis un mec de Paris, moi ! Un immigré du 9-2, t'es pas un vrai Parisien ! T'as fait un bizarre, t'as fait un jour ! Moi aussi, je suis né dans le 9-2 ! Ouais, mais t'es belge, toi ! T'es né dans le 9-2, toi, t'es né où ? Bah, je suis né à Clichy, après, je suis parti en Belgique, et après, je suis revenu en France ! Elle est où, toi, Karim ? Moi, je suis né à Rueil-Malmaison, monsieur ! Et donc, Marie, toi qui es vraie parisienne, tu es bien à Paris, t'aimes bien ! Ouais, mais moi, j'adore Paris, ça, c'est sûr ! Mais bon, tu m'as demandé où on... Paris est magique ! Non, non, mais c'est beau, attends, c'est une belle ville du monde, de toute façon, Paris ! C'est sûr à coup ! Je parle pas de foot, hein, Guillaume ! Eh, droite au but, Paris ! Eh, Marie, tu commences à changer des slogans, là-bas ! Eh, j'ai droite au but ! Ah, non, non, je parle pas du PSG, je parle de la ville de Paris ! Et toi, Brian, t'aimerais vivre où, alors ? Moi, je suis du Nord, de base ! Ouais ! Et tu retournerais dans le Nord, tu resteras à Paris, tu iras à Dubaï, toi ! Ouais ! Ah ouais ? Comme les influenceurs ! C'est la tendance, Dubaï, ouais, je te jure ! Je suis claqué, surtout ! Ah, t'y allais, toi ! Samy, t'y allais, toi ! Ouais, t'y allais, 2-3 fois ! En fait, c'est bien 3-4 jours, tu vois, c'est ça ! Je salue Sarah, elle aussi, qui aimerait aller vivre à Dubaï, parce que c'est le mot tout le temps ! Mais pourquoi t'y arriveras pas, Samy ? Toi, t'y allais, t'y allais pour de vrai ! Bah déjà, c'est ultra cher, et t'sais, y'a tout qui est fake, quoi ! Bah non, c'est pas ultra cher ! Ok, ce que je connais pas où t'es, si tu vas dans le centre, oui, c'est super cher ! Ah non, mais quand les gens, ils disent vivre à Dubaï, c'est pas vivre dans les pires de l'eau, dans le désert ! Déjà, t'as tous les influenceurs ! Mais c'est claqué ! Non, mais t'as les quartiers riches, t'as les quartiers un peu moins riches aussi, gros ! Moi, j'ai un pâtard à moi, il s'est installé là-bas ! Tu vois, moi, je suis de l'ami de Samy, j'y ai jamais été, mais j'ai pas envie de dire, ça m'intéresse pareil ! Moi, je fais 20 ans qu'il habite là-bas, mon pote, il habite pas dans... Je t'étais pas heureux, y'a des gens heureux ! Il est bien là-bas, tu vois, ses enfants, ils sont dans des bêtes d'école, lui, il s'amuse... Il traîne avec Dambila ? Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ! Ou avec... c'est qui ? Bah, Guénam ! Il m'a dit, là-bas, il y a juste un quartier, en fait, où tu croises les influenceurs ! Ouais, bah ouais, mais c'est fake ! C'est quoi, le quartier des putes ? Qu'est-ce que t'aimes pas ? Qu'est-ce qui est fake ? En fait, déjà, moi, pour moi, tu peux rien faire de gratuit, de naturel, tu vois ? Moi, j'aime bien, par exemple, à Paris, Marie, elle faisait une belle ville, tu peux aller te balader, tu sais, voir les monuments, te balader, faire des trucs gratuits, des trucs qui sont vrais, quoi ! Et là, à Dubaï, il y a tout qui est fake, c'est-à-dire que tout va être payant, ou tout va être à l'intérieur, dans... Moi, j'imagine ça, c'est qu'il y a une espèce de grosse, grosse ville où il n'y a pas de nature, il y a pas... C'est exactement ça ! Mais, frère, tu peux skier à Dubaï ! Ouais, mais, tu skis dans le centre commercial, ça, ouais ! Et même quand tu vas aller à la plage, à Dubaï, si tu veux, tu vas te mettre sur ta plage, le sable, il va être artificiel, en face de toi, il y aura des grandes barges, tu sais, qui ramassent le fond de l'eau pour construire des îles, des trucs, il y a tout qui est en travaux, c'est fake, en fait ! T'as pas aimé, toi ! En fait, j'ai trouvé ça marrant, parce que c'est dépaysant, parce que tu vois des bâtiments de ouf et tout, tu sais, c'est le futur, un peu ! Mais, comme tu as dit, Karim, tu passes 2, 3 jours, 4 jours, mais au-delà de ça, ça sert à rien ! Tu vas pas vivre là-bas, tu vas voir, et puis c'est tout ! Bon, allez, on va mater tous les messages que vous nous avez envoyés, puis on va reparler avec toi, Nadir, tu vas nous dire où est-ce que toi, t'as envie d'aller habiter, et puis on te demandera, on vous demandera votre avis pour Nadir, et puis tu demanderas tout ce que tu veux, les questions que t'as envie de poser aux auditeurs, aux auditeurs, aux auditeurs de Sky, à l'équipe, on va s'occuper de ça ! On parlera de cul avec Léa, là, dans un instant, or, Léa, on l'aura pas au téléphone, merci pour ton message, Léa ! C'est une amie qui est autour de toi ce soir, et qui a pas forcément... Effectivement, c'est pas évident de parler de cul avec sa mère à côté, c'est pas très simple, oui ! Et Brian, toi, tu veux nous parler de quoi ? Dis-nous en gros, Brian ! Tu as dit Dubaï, toi ! Toi, c'est Dubaï où t'aimerais aller, c'est ça ? Ouais ! T'es déjà allé ? T'es déjà allé, là-bas ? Ça fait 4 ans que je suis avec ma copine, et ça m'a plu ! Mais t'es jamais allé à Dubaï avec ta copine pendant 4 ans ! Non, non, non ! C'est bon, on va noter une réponse ! Donc toi, tu veux nous parler de ta vie de couple ? Depuis 4 ans, vous êtes ensemble, t'as 26 ans, toi, Brian ! Elle a quel âge, même âge que toi ? Elle a 29 ! Elle a 29 ! Eh bien, tu vas nous expliquer comment ça se passe, au bout de 4 ans, la vie de couple, enfin, dans ton couple, à toi ! On va y revenir avec vous, en direct, jusqu'à minuit, on est là ! On prépare nos doubles appels, et pour Léa, on va parler de sexe, on aura besoin de vos conseils, les filles, et de vos conseils aussi, les gars, d'ailleurs, si vous voulez aider Léa ! Là, je vous dis tout de suite pourquoi elle nous a laissé un message, Léa, comme ça, on s'occupe de toi tout de suite ! Elle dit les fantasmes ! 19 ans ! Non, c'est pas les fantasmes ! Les fantasmes, c'était une autoritrice de Sky, c'était Lucie Puput, je crois, qui nous avait laissé un message, je ne sais pas si elle nous en a laissé un autre, j'ai pas vu, Lucie Puput ! Non, Léa, 19 ans, et elle nous dit, moi, c'est un problème avec mon mec, après nous avoir souhaité bonne année, bonne année à toi ! Un problème avec mon mec, qui veut faire l'amour trop, trop souvent ! On n'habite pas ensemble, mais il aimerait qu'on le fasse au moins deux fois par jour ! Il trouve toujours un moyen pour me dire, allez, vas-y, maintenant, on le fait là, allez, vas-y, il n'y a personne ! Oh, le forceur ! Comment lui faire comprendre, sans le vexer, que c'est quand même un peu trop pour moi, deux fois par jour ! Ben, il a envie de toi, c'est bien, déjà ! C'est ce que j'allais dire, Karim ! Ah, mais c'est chiant, il faut avoir le temps d'avoir envie de ton mec aussi ! Mais il est tellement amoureux d'elle, qu'il a tellement envie de lui faire l'amour ! Ben oui, c'est mignon ! Ben, bien sûr que, oui, voilà, tu vois ! C'est sa bite qui parle ! Donc, Guigui, Karim, moi, on pense que c'est très, très, très mignon ! Moi, je pense que même, elle est complètement frigide ! Non, c'est pas possible, les mecs ! Romano est d'accord ! Je suis d'accord aussi ! Ben, tu vois ! Tous les mecs sont d'accord ! Tous les mecs de l'équipe sont d'accord ! Le charreau, quoi, il est un peu en chien ! Bon, alors, si vous avez vécu ça, les filles, c'est-à-dire... Ou même les gars, d'ailleurs, vous êtes avec une meuf, c'est une info totale, elle a envie de baiser tout le temps et vous n'en pouvez plus ! Mais surtout, les filles, si vous avez connu ça, un mec qui veut baiser tout le temps avec vous, même... Alors, c'est marrant, parce que vous vous habiteriez ensemble, je te dirais, tu fais l'amour une fois le matin, une fois le soir, enfin, tu trouves un moment dans la journée, mais c'est vrai que vous n'habitez pas ensemble, toi, tu sais ! Ah oui, il y a ça ! T'es chez tes parents, ils trouvent toujours un moyen, genre, derrière une poubelle ! Tiens, ma chérie, viens, on se cache derrière la poubelle, tu me suces ! Ah, mais c'est infernal, au bout d'un moment ! Oh, c'est sexy ! Ah ben, c'est vachement sexy, ouais ! Derrière une poubelle, tu me suces ! Moi, j'adorais baiser chez mes parents ! Je vois, Romano aimait baiser chez... Ben voilà, baise aussi chez tes parents, Léa ! Moi, j'aimais bien, parce que c'était le côté où je pouvais... Tu sais, il fallait faire sa vie, la peur de se faire surprendre, ça m'excitait, je me souviens, je bandais bien, bien du coup ! Écoute, tant mieux ! Non, mais moi, la peur de me faire surprendre dans mes parents, je pense que ça me faisait des bandés ! Ah, moi, ça me faisait bander de ouf ! Ah ouais, malsainement ! Non, mais ça, je trouve que c'est un truc cool, tu vois ! Non, mais je pense que c'est un peu malsain, en vrai ! Ouais, je pense que t'es vraiment malsain, vite fait ! T'es un sacré mental, Romano ! Ah, écoute, merci ! Non, mais parce que moi, je m'imagine... Je sais pas, moi aussi, le jour où j'ai une meuf, donc bon, on imagine, hein ! Mais t'aimerais pas, genre là, Ken chez ta sœur ? Non, non ! Vas-y, tu veux pas, à la limite, je peux venir Ken chez ta sœur ! Mais casse-toi ! Ah ouais, avec ta sœur, Guy ! La pauvre, elle nous écoute ! Ah, je rigole, Guy ! Non, non, mais euh... Ouais, mais je sais pas, moi, le jour où j'ai une meuf et tout... Bon, là, moi, je vais encore chez mes parents ! Je me vois mal la ramener chez mes parents et me dire, vas-y, t'sais quoi, je la Ken ! Mes parents, ils sont dans la chambre, juste à côté, je me dis, putain, mais... Mais t'as jamais baisé chez tes parents, même quand ils étaient pas là ? Tu seras bien obligé, Guy ! Euh... Si, quand ils étaient pas là, si, 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 si ! Mais... Ah, moi, j'ai jamais baisé quand ils étaient là, hein ! Ouais, voilà, c'est ça, le truc ! Ah ouais, ça bloque pas ! Bah, tu sais, tu l'étouffes, quoi, tu l'étouffes ! Tiens, faut pas qu'elle le jérisse, quoi ! Ah ouais, c'est vraiment bizarre, toi ! Ah oui, voilà ! Non, mais non, mais faut qu'elle le jérisse, à un moment donné, en se disant, parlons clairement ! Non, mais non, mais faut qu'elle le jérisse, il faut qu'elle le jérisse, il faut qu'elle le jérisse ! Ah, ah, ah ! Avec tes parents à côté ! Faut faire ça discrètement, mais il y a un côté excitant ! Marie, toi, tu l'as fait, toi ! C'est avec quoi, gros ? C'est chez mes parents ? Dans la chambre de ma mère, elle dormait, à côté, dans le lit ! Elle était ivre-morte ! Ouais, j'avais pu t'entendre dans le salon, ouais ! Elle a rien entendu ! Elle entendait plus rien, la bioc ! Elle est en voyage ! Tellement, elle était des cabales voyagées dans sa tête ! Mais c'est là où elle était arrivée, qu'elle m'avait grillée, d'ailleurs ! Ah, elle t'a cramé ! Ah bah, tu vois, ça, c'est le truc que je crains le plus, moi ! Ah ouais, ouais, j'avais pas du tout aimé ! Ah, fais pas chier, la vieille ! La cuvée de ton vin ! Alors, vous avez compris, vous pouvez réagir à tous dont on va parler ! Donc, le couple de Brian, depuis 4 ans, comment ça se passe au bout de 4 ans ? Vous êtes en couple depuis 4 ans, bah, dites-nous comment ça se passe ! Les endroits où vous aimeriez vivre, pour Nadir, il va nous dire, ouais, est-ce qu'il aimerait vivre, Nadir ! Et je m'attraîne tous les messages que vous nous avez laissés, là ! Mattez-les avec moi, pour faire un petit bilan, et de voir à peu près les endroits où vous avez envie de vivre ! Et puis donc, Léa, avec son mec, donc Léa a 19 ans, avec son mec, qui veut baiser tout le temps, tout le temps, tout le temps ! Est-ce que vous êtes déjà tombés sur un gars comme ça, les filles ? Vous réagissez, vous nous envoyez vos messages, j'en suis le Swedish House ! J'ai même d'ailleurs, tout de suite, avec The Weeknd sur Skyrock ! Ici, tu peux tout dire ! Donc, tu volais des trucs que tu revendais aux produits ! Ça s'appelle Russell ! C'est ça, ouais ! Russell ! Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire ! J'ai retrompé, je me suis fait griller ! Non mais toi, il faut arrêter de tromper, parce que tu n'y arrives pas, en fait ! Ah ouais ! Non, non, non ! T'es nul dans le coquillage, mon pote ! What the fuck ? Radio Libre, 21h30 sur Skyrock ! Sur Skyrock, La Swedish House Mafia et The Weeknd, c'était Moss to Flame ! 21h30, Radio Libre, seulement sur Skyrock ! Et ouais, en direct, profitez-en, Radio Libre, la plus grande radio libre de France ! Avec, tiens, nouveau son de Koba, Koba Ladé, Koba Ladé et Naps ! Qu'on va retrouver ! Tiens, on essaiera de lui passer un coup de fil à Koba, de ce prochain matin, là, pour le réveiller ! Ah vas-y ! Parce qu'on a décidé de réveiller, en cette nouvelle année, quelques artistes ! On a eu Mister V qui est avec nous hier ! Qu'on salue, d'ailleurs ! Hey, c'est Mister V ! Mister V ! En pleine forme, hier matin, dans le morning ! Tu en réveilleras peut-être quelqu'un demain, si on va sortir notre agenda ! Ah ! Demain, demain, on réveillera Cédric pour faire le clash ! Et on va sortir notre répertoire ! Et demain aussi, on réveillera donc Cédric, mais oui, en direct ! Ouais, c'est pas une masse à faire, ça ! Et ouais, c'est pas simple ! Et Romano, pour un clash de la drague du morning, soyez là demain matin, puis n'oubliez pas, 2022 euros ! Dès qu'on vous appelle, qu'on vous parle radio ou téléphone, vous répondez Skyrock, et vous gagnez 2022 euros ! C'est Karine, à côté de Lille, qui a gagné ce matin, les 2022 euros à 7h30 ! Bah bravo, elle ! On embrasse Igor Patrick, qui a gagné à Villeurbanne aussi, lundi 2022 euros ! Et c'est pas 1500 qu'on vous offre tout au long de la semaine, mais 2022 euros à gagner, pour bien démarrer l'année 2022 ! Profitez-en, allez-vous avec nous ! Et puis, on se couche ensemble aussi, tous les soirs, on couche ensemble, donc c'est magnifique ! Ouais ! Dans la radio libre ! En direct, on est là ! Et on va parler donc d'amour et de sexe avec Léa ! Léa, qui a 19 ans, et son mec qui veut faire l'amour partout, partout ! Trop souvent pour elle ! C'est pas le problème de partout qui la dérange, Léa ! C'est surtout deux fois par jour, au moins ! Bah, elle nous dit, c'est trop pour moi ! Comment lui faire comprendre sans le vexer ? Comment lui faire comprendre que c'est trop sans le vexer ? Bah oui ! Moi, je trouve pas ça trop, c'est le début de la relation ! C'est même pas beaucoup, finalement ! Deux fois par jour, pour toi, Romano, au début de nos relations, c'est pas beaucoup ! Ah non, c'est clair ! Ah, je faisais beaucoup plus, moi ! Les autres membres de l'équipe, au début de nos relations, vous baisiez beaucoup ! Moi, les week-ends surtout, mais en semaine, non, deux fois par jour ! Deux fois par jour, je trouve ça bien, moi, déjà ! Non, mais deux fois par jour ! Non, mais quand c'est le début de la relation, je te parle... Ouais, bon, après, quand ça fait... Non, mais même au début, c'est bien, déjà ! Moi, j'ai jamais une calme, même au début d'une relation, tu sais, huit fois par jour, quoi ! Moi, j'ai fait aussi un week-end, mais je me faisais des week-ends de baise ! Une seule fois comme ça, mais pas tout lutter au début ! Ah si, putain ! Ah si, hein ! Putain, Cariole, du début, je l'ai déglinguée, mais j'ai une petite patate, quoi ! Oui, mais elle demandait aussi, c'était pas toi qui étais tout le temps demandeur ! Ah non, non, mais elle me désirait tellement ! Ah, c'est normal, ça ! Mais vous pouvez la comprendre en en voyant ! Délicatement qu'on la comprenne ! Eh oui, bah, regardez l'autre, comment il est excité en face de moi, là ! Il nous montre toutes ses dents, hein ! Oh là ! Tu fais bien rigoler, ouais ! Cédric est le seul homme à avoir 42 dents au lieu de 32 ! C'est ça, ouais ! Des dents de partout ! Cédric est aussi à l'intérieur, sur le palais, partout ! Non, c'est bon, j'en ai pile le nombre, là ! Deux fois par jour ? Oh, c'est bien, deux fois par jour, au début ! Et tu l'as fait, toi, deux fois par jour, au début ? Ah bah oui ! Mais tous les jours, comme ça, pam, 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 pam ! Bah, tu sais bien qu'il y a remis le couvert ! Bah, ouais, je remis le couvert, Marie ! Bah, ouais ! Je mets des assiettes ! Des assiettes ! Mais Marie, c'est logique si tu fais deux fois par jour ! C'est pour ça que je dis à des foules, tu sais bien qu'il y a remis le couvert ! Ah, parce que t'es précoce, et donc t'es obligé de le refaire pour donner du plaisir ! Mais non, mais rien de soi ! J'avais envie de te dire, toi, tu le ferais cinq fois par jour ! Avec tes performances, ça ne coûte pas la journée, quoi ! On fait un point sur le foot, il y a deux buts ! Il y a eu deux buts en peu de temps, là, deux buts pour Lille, et deux buts par le même joueur, c'est qui qui a marqué ? Onana ! Onana ! Onana ! Bravo ! Onana, man ! Bravo, Onana ! Onana qui a marqué deux buts pour les Lillois, donc 2-0 pour Lille à Lens, pour le derby du Nord en Coupe de France ce soir ! Onana ! What's my name ? Onana, ouais ! C'est vrai, moi je pensais à Onana ! Attends, tu pensais à Onana, what's my name ? Rihanna ! Oui, Rihanna ! Rihanna ! Guy, deux fois par jour, t'as déjà fait ? Tous les jours, deux fois par jour ? Oh là, tous les jours, deux fois par jour ! Sincèrement, très rarement, même jamais d'ailleurs ! Je parle pas de branlette, hein, bien sûr ! Ah oui, mais j'ai bien compris ! C'est pour ça que je te dis très rarement, sinon je t'aurais dit, y'a pas de problème ! Oui, tous les jours ! Non, ouais, deux fois par jour, euh... Oh, ça a dû m'arriver, mais... Ouais, ouais, franchement... Ah mais c'est ouf, moi, ce que vous me dites ! Bah... Non mais sérieux, mais non, mais Marie, je sais pas ! Putain, mais même avec... Pour qu'il pue, putain ! Pour qu'il pue deux fois par jour ! Et t'es au bahu, pourtant, à l'époque ! Non, mais je la quennais pas... Non mais, par exemple, le week-end... Bon, là, au bahu, c'était plus compliqué ! Mais euh... Bah, je la quennais le mercredi, le samedi, le dimanche ! Y'avait les horaires... Bah, tu vois, c'est pas... Non, parce qu'en fait, tu sais, c'était un internat... Je suis d'accord, mais moi, c'est pas deux fois par jour, tous les jours ! Bah, non mais... C'est ça que je disais ! Non mais, deux fois par jour ! Ouais, mais même tous les jours ! Tu sais, quand tu... Quand la meuf, tu peux l'avoir tous les jours ! Tu vas, au début... Ah, au début, tu vas... Ouais, ouais... Ah bah, au début... Même plus que deux fois ! Ah, mais d'accord ! Ah bah ouais, largement ! Tiens, Tristan, nous laisse une petite question pour toi, Guigui ! Par simple curiosité, j'aimerais savoir combien de fois Guigui se branle par jour depuis qu'il est en Covid ? Non mais, en plus... Non mais, pour vous dire, en plus... Comme là, je suis chez ma sœur, j'ai une barrière psychologique ! Je me dis, non mais je peux pas le faire, tu vois... Mais mytho ! Non mais genre... On lui dira pas, Guigui ! Déjà, il faut que tu lâches la culotte de ta sœur qui est à la main ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non mais je t'assure, c'est gênant pour nous ! Oui, c'est vrai ! On va me prendre pour un fou ! Bah, m'arrête ! Personne ne te croit, Guigui ! Guigui, il y a une culotte de sa sœur sur la tête, dis donc ! Il avait cru que c'était un masque, l'amorti ! Il avait cru qu'il y avait une culotte de sa sœur ! Non, jamais ! Non mais je me dis, je sais pas... Non mais en plus, pour de vrai, non... Je suis très honnête ! J'ai une barrière, je me dis... Je sais pas, ma sœur elle est là tout le temps... Que ce soit dans les toilettes, sur le lit... Encore pire, en plus... Dans ce cas-là, tu vas pas chier non plus ! Elle passe sa vie dans ses chiottes, ta sœur sœur ! Non mais d'accord ! Faut la présenter à Cédric ! Non mais t'as vu ! T'as vu, t'as le premier truc qui dit... Ouais, elle est tout le temps dans... Non mais à ce moment-là, tu parles de ce principe-là, Guigui, tu te branles pas non plus chez tes parents... Parce que t'es chez tes parents... Non, c'est différent ! C'est différent, parce que chez mes parents, moi j'ai une chambre qui est à moi... Je sais que bon... Tu vois, il y a à peu près, normalement, que moi qui... Non mais si c'était tes parents, tu t'es jamais branlé dans le salon ! Ah... Depuis le temps, ça a dû arriver ! Mais là, ça fait qu'une semaine, tu vois ! Moi, je me branlerais sans pitié, quoi ! Oui mais ça, j'en doute pas ! Si tu veux, tu viens, tu te montre ! Si ça permet de te débloquer... Bah si ! T'as un petit crush avec Tristan, pardon, Guigui, qui est prêt à venir te branler si tu t'ennuies un peu trop ! Eh bien écoute, Tristan, c'est très gentil de la proposition... Je suis triple vacciné, il nous dit, donc tu vois ! Ah oui mais bon, on sait jamais, on fait attention ! Moi aussi, je suis triplement vacciné et j'ai qu'aime le Covid ! Non mais Guigui, si vraiment t'es mal à l'aise, branle-toi sur le palier ! Oui ! Sur le palier à son du voisin ! Tu sais comme ça, tu vas pas passer pour un barge ! Les voisins vont te dire, mais c'est qui ce taré ? Je te jure ! Ou dans la cave ! Ouais, dans la... Ouais bon... J'ai pas encore mis les pieds dans la cave ! Ouais, dans l'entrée, tranquille ! T'es donné une idée ! Ouais, dans le hall ou en bas de l'immeuble ! Tu craches dans la boîte aux lettres ! Voilà ! Ah super, une bonne idée ça ! Je me souviens d'une boîte aux lettres ! Ah ouais ! Ouais non, ça va aller ! C'est un très chélas ! Alors, je me souhaite une bonne année, je me souhaite de devenir une boîte aux lettres en 2022 ! La boîte aux lettres de Guigui ! Ah non, putain l'image ! Oh mon dieu ! Bon allez, on reparlera de Léa ! Donc vous nous dites si vous avez vu ce genre de problème, les filles, les gars, surtout les filles d'ailleurs ! 01-53-40-30-20, vous avez l'appel Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm pour nous laisser vos messages ! On va retrouver Brian qui va me parler de sa vie de couple depuis 4 ans ! Parce qu'il y a peut-être un petit problème dans ta vie au bout de 4 ans Brian, d'après ce qu'on m'a dit ! On va essayer de te filer un coup de main parce qu'on est là pour vous aider tous les soirs ! Ah oui ! Et pour vous aider, vous écoutez Enadir ! Et les voyages ! Enfin même plus qu'un voyage, t'aimerais changer de vie ! Aller vivre dans une autre ville du monde ! Alors il y a eu plein de propositions ! Gal Senita qui nous dit qu'elle aimerait aller vivre en Guadeloupe ! Il y a Chahinez qui aimerait partir à Tahiti ! Waouh ! Moi, peu importe ! Pourvu que j'ai ma famille proche de moi, c'est Jules du 02 ! Donc t'es bien dans ton 02, Jules ! Ah tu vois, Tahiti... Putain, c'est loin quoi ! Tahiti ! Moi j'aime trop loin, tu vois ! J'ai un pote de Marseille, il déménage là, dans 2 mois à Tahiti, tu vois ! Il est content ? Ouais ! Lui, il est super excité ! Mais tu sais, moi j'ai peur pour lui parce que je me dis c'est chaud ! C'est petit Tahiti, non ? Ben, c'est petit ! C'est pas beaucoup de monde ! Ben non ! Ben alors lui, il connait déjà 2 potes là-bas, tu sais ! Tu t'aimes vivre un peu seul, c'est peut-être simple ! Non mais il m'a dit, il y a un truc, parce que lui par exemple, c'est un baisseur de meufs, tu vois, sur Tinder et tout ! Ça baisse à Tahiti ? Mais non, là-bas c'est chaud ! Ah ça baisse pas ? Ben parce qu'en fait, les locaux, tu peux pas les baiser ! Pourquoi ? Ben parce que tout le monde se connait, donc tu vas pas baiser une meuf la laissant en plein derrière ! Ah ouais ! Ben c'est un peu comme en Corse, tu vois ! Donc si tu veux, le daron après il va te choper, le grand frère, l'oncle, le machin ! Il y a d'habitants à Tahiti ! 300 000 dans tout l'archipel et 200 000 juste à Tahiti Lille où il n'y a pas pété ! Ah 200 000, c'est pas super ! Ouais mais bon, c'est comme ça t'étienne ! Ouais mais ça fait vite que tout ! Ouais mais je préfère quand même Tahiti, c'est à Tahiti, désolé ! Ah ouais ! Et le problème... Non mais moi, le principal truc, c'est même pas ça ! C'est que... C'est qu'en fait, c'est loin de tout, quoi ! Ben ça, tu veux revenir en France et... C'est surtout très cher, ouais ! C'est une galère, quoi ! Tu vois, c'est combien d'heures de vol ? 24 ? Ben, si tu prends un vol direct avec Air France qui fait escale, c'est 20h de vol, tu vois ! Ouais, tu vois ! Le problème, c'est le prix, quoi ! Ça te coûte... C'est que c'est 2 000€ minimum ! Ouais, tu reviens pas tous les 15 jours, quoi ! Ça, c'est sûr ! Je prévois le truc ! Tu vois, je vais me faire un petit week-end en France ! Non, tu... Après, la vie sur place... Métropole ! Tu sais, genre, par exemple, lui, il est déjà allé plein de fois, tu vois ! Quand il veut faire un apéro avec des potes, il passe à la Supérette à acheter un pack de Heineken ! Non mais tu sais pas combien c'est ! Hé, le pack de 6 bières ! C'est 40€ ! Jamais je rêvais vivre là-bas ! Ah ouais, putain, il t'allume ! Je serais ruiné ! Non mais c'est pour ça que j'y ai pensé ! Elle dépense 400 balles par jour en bière, Marie ! Alors qu'en Espagne... Non mais moi, ça, je savais ! Parce que j'avais un pote qui était militaire, il avait été muté là-bas ! Ah, c'est ouf ! Et à l'époque, il disait genre le lait ! Parce que tout est importé, en fait ! C'est ça ! Tout est rien là-bas ! Sauf les fruits, quoi ! Et c'est importé ! Et vu que c'est loin de tout, ben, ça coûte cher, le transport, quoi ! Et pareil, genre le litre de lait, mais tu bois un litre de lait là-bas, c'est comme si tu buvais une bouteille de champagne ici, tu vois ! Ouais, c'est ça ! C'est genre... Ouah, putain, du lait ! Ouais ! Il allait faire... Tu m'as de ouf ! Le mec, quand il était parti là-bas, il allait faire un brunch, tu sais, un brunch dans un normal, et c'était 120€ par personne ! Ah ouais, c'est cher ! Du coup, il a fait de mi-touris, quoi ! J'ai des produits locaux, en fait ! Ouais, 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 sinon c'est cher ! Du poisson, ouais ! J'aimerais aller vivre sur la lune pour Arnaud du 60 ! Pas mal ! Barcelone, il y en a plusieurs qui nous ont dit Barcelone ! Barcelone, ça vous fait kiffer ! Le Perpignanais, il aimerait vivre à Barcelone ! Chabalito, tu disais ! Ah, lui, pour les meufs, lui ! Lui, il aimerait vivre à Barcelone ! Oui, juste pour les meufs ! Elles sont trop fraîches, il dit ! Très bien ! Beuillon aimerait vivre aux Maldives ! Alors, je vois que vous avez quand même envie de soleil ! Il y a quand même pas mal de Québec ! La Thaïlande, allez vivre en Thaïlande ! Sawali, du 94 ! Karim, toi qui aime bien la Thaïlande ! Tu vivrais en Thaïlande, mais tout le temps, tout le temps ! Euh, ouais, mais je choisirais le Maroc avant ! J'irais à Oujda, plutôt ! Donc toi, ce serait le Maroc ! Ouais, ouais, je dirais chez moi, Oujda ! Qui c'est qui a pas dit, Romano, tu aimerais vivre où ? Au bord de la mer, moi ! Oui, mais une destination... Bah, au bord de la mer, parce que... Au bord de la mer, je vais t'envoyer... Tiens, à Knott-le-Zout, en Belgique ! Non, mais au bord... Tu serais bien au bord de la mer ! Au bord de la mer ? Méditerranée ! Sans doute ! Non, je sais pas, j'ai pas d'endroit... Pfff... Non, je crois pas ! Bah, t'as dit, au bord de la Méditerranée ! C'est pas l'atlantique, alors ! Ouais, mais non ! C'est con ! Non, je sais pas, peut-être en... Moi, en fait, je suis bien où je suis, tu vois ! J'aime bien changer de temps en temps, mais... Y'a pas... A déménager, te dire, je pars pour toujours dans telle ville ! Non, mais par exemple, tu vois, j'adore où je vais en Sardaigne l'été ! Mais tu vois, l'hiver, là-bas, c'est la mort, quoi ! Y'a personne, tout est fermé ! Ça a pas le même charme, oui ! Voilà, donc, tu sais, j'ai pas envie d'aller là-bas ! Je sais que je me ferais chier ! Ouais, tu peux être une ville comme Barcelone ! Barcelone, t'as tout le temps du monde ! Ouais, non, mais pour te voir, non, merci ! Non, mais nous, on a dit l'Andalousie ! Non, non, mais... Le même pays, on sait jamais ! Tu vois, malentendu, le con vient faire les courses à Barcelone ! Non, mais Barcelone, je comprends, Cédric, parce que c'est une grande ville, et en plus, y'a la mer ! Et c'est pratique, et t'es juste à côté de la France ! Après, la mer, elle est pas super belle, la Barcelone ! Ouais, non, mais t'as l'hiver de partout qui est là ! Ouais, mais est-ce que c'est comme dans plein d'endroits ? Parce qu'il y a plein d'endroits ! Tu sais, par exemple, en Italie, y'a Gênes, qui est au bord de la mer, qui est quand même une grande ville ! C'est un peu dégueulasse ! Ouais, mais justement, est-ce que Barcelone, c'est pareil ? Parce que souvent, les grandes villes portuaires, c'est moche comme tout ! Ouais ! Non, mais sans être méchants ! Non, Barcelone, c'est plus joli que Gênes ! Gênes, c'est vraiment crasseux ! Mais même, tu vois... Ah, c'est jour et la nuit, gros ! Y'a Livourne, tu vois ! Ouais, Livourne, c'est dégueulasse ! Ouais, c'est horrible ! La ville la plus moche d'Italie, c'est Civitavecchia ! Eh, c'est vraiment moche ! Ça, c'est le... Je connais, non ? Le port de Rome ! Ah, c'est ça ! C'est à Borne, qui a un côté de Rome, quoi ! Pas très loin de Rome, ouais ! Ouais, parce que les Roms, c'est beau ! C'est moche comme la bête ! Ouais, c'est moche comme la bête ! Ah d'accord ! C'est attaché à Rome ! Oui, c'est très très moche ! Après, tu fais 20 bornes et t'arrives dans des endroits super sympas ! Bah, mais bon, tu vis dans une ville moche à l'année ! Ouais, c'est très génial ! Ah, mais tu as vu dans la ville de l'à côté ! Alors, on va découvrir... Bah oui, si je trouve ça moche, j'ai pas vu ! C'est pas con, Cédric ! Non, mais je te demandais si Barcelone, c'était une ville belle ou moche ! Non, c'est beau, c'est beau, Barcelone ! Non, c'est beau, ouais ! T'as plein de petites villes à côté ! J'ai jamais vu, c'est sympa ! C'est joli, hein ! Moi, j'aimerais déménager en Belgique, nous dit Kiri Kiri ! Elle cherche même un déménager en Belgique, Kiri Kiri ! Tu cherches là-bas ! Bonifacio pour Tristan, qui aimerait bien aller vivre à Bonifacio en Corse ! Est-ce que l'hiver, tu te fais pas chier ? Dites-nous les Corses ! Vous qui nous écoutez en Corse ! Il y a plein de villes comme ça ! C'est qu'on cartonne en Corse, à Ajaccio, à Bastia, dites-nous ! Là, par exemple, moi, je vais à Sainte-Maxime, c'est très joli, tu vois, dans le sud ! L'hiver, il y a rien ! Là, j'y étais, il y avait un peu de monde, parce que c'était les vacances, tu vois ! Mais là, on discutait avec des commerçants, de janvier à avril, là, il se passe rien ! Alors, est-ce qu'on a cité ta ville, Nadir ? Parce que toi, Nadir, tu nous appelles, donc t'as 23 ans, t'es à Paris, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver ! Est-ce que tu... Est-ce que toi aussi, tu veux aller à Oujda ? Ah, je pense Dubaï, moi ! Est-ce qu'on a cité ta ville ? Dubaï, non ? Moi, au début ! Ah, au début ! Qu'est-ce qu'on a cité ? Bah, Dubaï, Québec ! Ah, au Canada ? Non ! Non, pas Canada ! Aux Etats-Unis, alors ! À New York ? Ouais, aux Etats-Unis, New York ! New York City, baby ! Big Apple ! Le rêve américain ! New York City ! Voilà, vive Donald Trump ! Voilà, vivement qu'il revienne ! Moi, j'habiterais dans la Trump Tower ! Ah, c'est fini ! Ah, d'empêche, c'est un bête d'immeuble ! Ah ouais, faut avoir des sourds, on pourrait y habiter ! Pourquoi pas à New York ? C'est-à-dire, tout dépend comment tu aimes vivre, si tu aimes la vie agitée tout le temps, ça doit être sympa de vivre à New York ! Tu dois rendre fou en plus certainement, mais bon ! Surtout, je pense qu'il faut avoir des ronds ! Ouais, clairement, c'est très cher ! Comme dans toutes les grandes villes ! Moi, je suis allé deux fois à New York dans ma vie, une fois, c'était en hiver, mais il caillait ! Ah, il caillait l'hiver ! Mais il caillait un peu de ouf, il faisait faire du moins 10 degrés, ça glissait de partout ! Et j'y suis allé une fois en été, alors là, c'était le contraire, il faisait une chaleur humide, je me rappelle, ça sentait la frite dans toute la ville ! Voilà, bon, j'étais fouillou ! Voilà, je suis passager à New York ! Ça puait la frite, mais t'allais dans toutes les rues de New York, ça sentait la frite ! J'étais choqué, moi, j'étais parti à New York une fois dans ma vie, et j'ai pris le métro, et quand t'es dans le métro, c'est super climatisé, et dès que tu sors, tu te manges un coup de chaud ! Tu manges ? Tu manges ? Tu manges ? Tu manges des quoi ? C'est quoi ce que tu racontes ? Tu manges ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu t'as dit tu manges ? Tu manges ? Non, tu te manges ! Ah, tu te manges ! Tu manges un coup de chaud ! Je suis sur la langue ! C'est nouveau ! Tiens, moi j'aimerais... Je suis arrivé à Toulon, tiens, Yann il a découvert Toulon, et il y a 3 ans, et lui il kiffe trop ! Tu vois, on peut kiffer, même moins loin que New York ! New York, pourquoi pas ? Qui c'est quand même à New York ? Combien d'autres aimerais ? Bah, c'est une grande... Je sais pas, je te l'ai pas ! Quoi, j'ai juste mis à la télé, moi ! Est-ce que ça te dirait comme ça ? Non, mais je pense que le problème, c'est qu'il faut un putain de niveau de vie pour... Si c'est pour vivre à New York, ils vivent dans 10 mètres carrés, tu vois ? Oui, c'est cher ! C'est hallucinant ! Et pourquoi ça t'a pris, toi, Nadir, à 23 ans, de te dire, j'aimerais aller vivre à New York ? Bah, je sais pas, en fait, déjà, depuis toujours, les Etats-Unis, ça m'intéresse ! Et le côté très urbain de New York, très grande ville, avec plein de bâtiments et tout, ça fait kiffer de chaud ! Ah bah, c'est fait pour toi, alors ! Sinon, viens à Paris ! Bah, comment, t'as dit quoi ? Mais il y a, à Paris ! Ah bah, reviens ! Dans la Défense, il y a des budgings ! Bah, voilà, la Défense ! Ouais, c'est pas la même chose ! Ouais, c'est pas la même chose ! Genre, je suis parti à New York, justement, tes vacances, là, pendant deux semaines ! Ah, t'es déjà allé en France ! Ouais, j'y suis pas longtemps là, je suis revenu ce week-end ! Et d'ailleurs, c'est marrant, là-bas, sur l'appli, on vous écoute entre 15h et 18h ! Ah oui, c'est vrai, il y a un changement ! Ouais, on salue d'ailleurs ceux qui nous écoutent après d'après l'idée ! Hey, welcome New York ! Welcome in the afternoon ! Ah, yeah ! Yeah ! Welcome ! Welcome abroad ! C'est ça, ouais ! Et c'est bizarre, parce que le morning, c'est en pleine nuit ! Welcome on the air ! Yeah ! Yeah ! Non, mais les Américains, ils ont un accent dégueulasse, je trouve ! Des fois, j'en croise dans Paris, tu sais ! Yeah ! Oh, yeah ! Non, mais les meufs... Ah non, mais ouais, mais c'est hallucinant ! Et, tu sais, elles trouvent tout fantastique ! Quoi, les mecs aussi, d'ailleurs ! Amazing ! Ah, mais ils trouvent tout fantastique ! Amazing ! Tu sais, il voit une poubelle ! Amazing ! Amazing ! Ah, yeah ! Une poubelle ! Du coup, c'est toujours positif ! C'est ça que j'aime bien ! Ouais, mais ils sont contents ! Ouais, mais ils ont l'air un peu connes, les mecs ! Pourquoi tu dis que c'est un peu des faux culs ? Bah, parce que, tu sais, quand là-bas, par exemple... Ici, à Paris, quand tu bouscules quelqu'un dans la rue, tu vas dire pardon vite fait ! Et là-bas, quand tu vas bousculer quelqu'un, ils vont te dire Oh, I'm so sorry ! Genre, vraiment, ils vont prendre... Ouais, ils en font 3 tonnes, ouais ! Ouais, mais c'est sympa ! Ouais, ils sont comme ça ! Non, mais moi, j'aime pas les gens comme ça ! Non, mais eux, c'est pas parce que... Non, mais j'aime pas ! Tu sais, je suis un gros écrit ! Je suis un gros écrit ! T'as l'air qui te pousse des gens, mais... Non, mais moi... Non, mais... Non, mais Karim, il va me comprendre ! Je pense qu'on est un peu d'accord ! Moi, les gens, quand ils font 3 tonnes... Tu vois, pour... C'est bon, à un moment donné ! C'est leur culture ! Amazing ! Non, mais qu'ils aient se reculer avec l'andonnée en Trump ! Putain d'amérloc ! Non, mais les Américains, ils sont... Tu sais, genre, ils rentrent dedans, comme t'as dit ! Ils disent pardon, tout de ouf ! Parce que c'est pas genre là-bas, ils portent plein de pourriens, frère ! Si, si, si ! C'est pas des procès, les Américains ! Non, mais genre, tu sais, un mec, il peut rentrer dedans, il tombe ! Il va se faire... Il va se casser le braille ! Il va porter... Non, mais pour moi, c'est sûr ! Pour en voir souvent ! Amazing ! Non, mais moi, chez moi, il y a une école américaine ! Donc, c'est des Américains ! American School ! Yes ! Yeah ! Yeah ! You know, baby ! You know, baby ! Et je t'assure ! Mais dans la rue, tu sais, j'y s'entends parler ! Yeah ! Mais, déjà, c'est un accent, mais c'est ignoble, je trouve ! Tu sais, les meufs, c'est anti-sexuble aussi ! Oh yeah ! Grâce d'un tour du nez ! Tiens, vas-tu faire des bouchées de nez ? Tu vas te boucher, s'il te plaît ! Elle était enrhumée, là, je crois ! Non, c'est le Covid ! Et tout est merveilleux, tu vois ! Marvelous ! Comme... Pareil, mais... Amazing ! Bon, mon pote qui a un resto en Italie, là ! L'été, tu sais, il y a des Américains ! Ouais ! Les gens, ils bouffent des pâtes, mais bon... Ok, elles sont bonnes, mais c'est pas non plus... Et, tu sais, tu les entends ! Amazing ! Tu sais, toutes les... Non, mais t'avais la merde qui bouffe à New York aussi ! Ah, laisse-la kiffer, laisse-la kiffer ! Non, mais bon, de faire 3 tonnes de tout, ça va, tu vois ! C'est bon, arrête un peu ! Ils sont positifs ! Non, mais non, c'est dans l'exagération ! C'est... Comme tu disais, je pense qu'ils sont un peu faux-culs ! Ouais ! Même quand tu rentres dans les magasins et tout, les caissières et tout, elles te disent « Ah, bonjour, comment ça va ? » Et toi, alors qu'elles n'ont rien à péter, tu vois ! Oui ! Non, mais bon, c'est à la limite ! C'est tonnerre ! En petit, dans les restaurants, moi, je me souviens, à Miami, j'avais halluciné, parce qu'en fait, le serveur, il vient... Oh, Big Pig ! Hello, Big Pig ! Marveleuse, Big Pig ! Il se présente comme ton pote, tu vois ! Il dit « Ah, ça va, tu vas bien ? T'as passé une bonne journée, machin ? » Moi, je m'appelle, je sais pas, Bob. Bah écoute... Aujourd'hui, c'est moi, je m'occupe de toi ! Ah bah, ça m'a... Je m'en bats les couilles ! C'est comme ça, gros ! C'est le beau Français, tu sais, Karim ! Nous, les Français, on n'est pas particulièrement... Oh, c'est Robert ! Je m'en bats les couilles ! Là, parce que les mecs sont payés au pourboire, t'as vu ! Donc, ils sont obligés de s'en faire pas ! On était tombés sur un sondage qu'on avait fait dans le Morning, on était parmi les pays qui reçoivent le plus mal dans le monde, hein ! Les Français ! C'est clair, ouais ! Parce qu'on est... On est jamais contents, on est tout le temps aigris ! C'est le plus grave des Américains, en fait ! C'est grave ! Ouais, mais c'est même pas qu'ils soient... Par exemple, les Québécois... Bon, d'après ce que j'ai... Hey, c'est pas bon ! C'est pas bon ! Non, mais ils sont accueillants, mais ça a l'air d'être sincères, tu vois ! C'est des vrais gentils, quoi ! Je pense pas que les Américains... En fait, les Américains, ça peut paraître... C'est vrai ce que tu dis Romano, mais c'est pas faux cul ! C'est juste leur façon d'être... Ils sont comme ça, tu vois ! C'est naturel, en fait ! Non, mais moi, j'ai... Bon, alors... Après, je vais pas faire de généralité ! Dans ton dos, ils vont pas t'insulter, tu vois ! Excusez ! Ah, ils sont pas faux cul, alors ! La sœur de Cario, là, sa meilleure amie qui est partie vivre... Ça fait une vingtaine d'années qu'elle vit là-bas ! Elle était marié avec un Américain, machin... À New York ? Euh... Non, je crois qu'il était à Chicago ! Chicago ! Ouais ! La ville de Barack Obama ! C'est ça ! Ouais, c'était marié avec un mec, bon, blindé... Bon, c'était pas... Oh, Barack Obama ! Non, pas Barack Obama, non ! C'était pas marié avec Barack Obama, non ! Et elle disait... En fait, elle avait beaucoup de mal avec les meufs américaines... Parce qu'en fait... Amazing ! Non, mais c'était ça ! Et les meufs, en fait, leur sujet de discussion, c'était le shopping et le botox ! Non ! Non, mais elle traînait ! Non, mais bon... C'est pour moi, elle traîne aussi ! Bah oui ! Non, mais bon, elle traînait ! Bon, son mari, il avait de l'argent, donc elle traînait, oui ! Et en fait, les meufs, elles nous expliquaient, les meufs étaient superficielles, en fait ! La journée, c'était... elles parlaient, ouais ! Le seul truc qu'ils intéressaient, c'était les marques de luxe et le botox ! Bah, tu fais pareil en France ! Ouais, c'est ça ! Télé-réalité ! C'est clair ! C'est vrai que tu discutes avec Maëva Guénard ! Moi, je parle pas avec moi ! Oui ! Bah, tu restes pas ! Comme ça, c'est réglé ! Alors, je les connais pas ! Ouais, c'est ça ! On les connaît particulièrement ! Alors, Nadir, toi, New York, t'as testé en plus pendant 15 jours, ça t'a bien plu ! Ouais ! T'aimes les mégalopoles, t'aimes les buildings, t'aimes la vie 24h sur 24, ça devrait te plaire ! Oui, j'aimerais y travailler ! Justement, je voudrais faire appel à la Sky Solidarité ce soir ! Dis-nous ! C'est loin de New York, ok ! Alors, pas forcément ! Parce que là, je suis encore en études et je suis en études d'ingénieur et je suis en dernière année ! Et du coup, j'aimerais trouver un test là-bas, mais trouver une entreprise qui pourrait sponsoriser pour le visa et tout ! Parce qu'apparemment, les visas sont galères ! Ah bah, faut voir là ! Oui, pour aller bosser là-bas, c'est pas ça ! Ah bah ouais ! C'est pas en Europe ! Du coup, s'il y en a qui ont des solutions et tout ! Pour trouver un visa facilement et tout ! Une entreprise qui embauche facilement dans l'ingénierie, franchement, c'est très honneur ! Alors, on lance l'appel pour toi ! Donc, si vous avez un petit tuyau à donner, ou alors un moyen de trouver une entreprise qui pourrait te permettre de bosser, d'avoir un visa, tout ça ! Vous nous laissez un message pour Nadir ! T'as un Insta ? T'as un truc, Nadir, qu'on pourrait balancer pour qu'on puisse rentrer directement en contact avec toi ? Et puis, on prend vos messages aussi ! Ouais, j'ai un Insta ! Insta, c'est NAD 70 400 ! NAD 70 400 ! Ah, t'étais de Vesoul, non ? T'étais où ? Ouais, vers Belfort, tout ça, en Haute-Saône ! D'accord, tu vas passer de la Haute-Saône, t'es passé de la Haute-Saône à Paris et après, tu vas passer à New-York ! Ouais, c'est ça ! D'accord ! Ça change ! Donc, NAD 70 400 sur Insta ! Et sinon, il y a Lucho qui nous dit, il y a beaucoup d'ingénieurs français qui s'installent aux Etats-Unis, ça paye mieux ! Et t'es plus reconnu là-bas ! Tu t'inscris à la loterie de la Green Card chaque année en novembre ! C'est gratuit ! C'est bon courage ! C'est ARMS de Montréal ! C'est vrai, il y a une loterie pour avoir une... Ah, mais il y a du monde qui s'inscrit ! Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ! Et tu ressors et tu les papiers ! Et aujourd'hui, tu fais des études, on te demande, tu fais quoi dans la ville ? On te pose des questions là ! Là, je suis en étude, je suis en école d'ingénieur en alternance, dans les télécoms ! Après, n'oublie pas qu'aux Etats-Unis, tout est payant, tu n'as pas d'assurance maladie, tu travailles beaucoup, etc... Mais t'as une tête d'ingénieur ! Ah, t'as vu la tête d'ingénieur ? Ouais, il a des lunettes ! Le gosse ! C'est pas parce qu'il a des lunettes qu'il a une tête d'ingénieur ! Non mais si, il a une tête d'ingénieur ! Regarde Romano, il a des lunettes, c'est qu'il a une tête d'ingénieur ! Ouais, il a une tête d'ingénieur ! C'est ingénieur du son, non, monsieur ! Ingénieur du son, les réalisent le morning ! Sound de l'ingénierie ! Y a Miaou, qui est à San Diego, qui te demande dans quel type d'ingénierie ! Ouais ! Non mais là, ça devient trop intelligent pour nous, on n'arrive même plus à dire les mots ! Ouais, j'arrive même pas plus ! Car il dit, je travaille dans une boîte d'ingénieurs, en construction, à San Diego, c'est ça ! Mais juste une petite question à dire, t'as pas peur, parce que bon, tu dis que t'as envie d'aller vivre là-bas, mais au final, t'y a passé 15 jours ! Tu vois, les vacances, ça paraît toujours... Ouais, surtout quand tu rentres de l'estate, c'est tellement des paysans, tellement différents, que t'es un peu sur ton petit nuage pendant quelques semaines ! C'est quand tu pars en vacances en Italie, t'as envie d'y vivre toute ta vie ! C'est ce que j'allais dire, moi, pareil, l'été, tu vois, mais quand tu discutes avec des gens qui sont là-bas, bah, la vie, elle est pas si grosse que ça, quoi ! C'est ça ! Bon, après, je veux pas te dégoûter de ton rêve, hein ! Non, non, mais si t'as envie, si t'aimes les grandes villes... Bon, Pierre, tu peux revenir, hein ! En tout cas, tu m'aurais dit, j'aime la campagne, j'aime pas trop rencontrer plein de gens, tout ça, je t'aurais dit New York, c'est pas trop pour toi ! C'est pas fait pour toi ! Mais là, a priori, c'est pas mal ! Dites-nous, hein, si vous avez des conseils à donner à Nadir, on compte sur vous, donc, et allez voir nad70400 sur Insta, vous pouvez discuter de New York, vous pouvez discuter de plein de choses avec lui, et on vous attend, comme je vous le disais, au 01, 53, 40, 30, 20... En tout cas, merci pour tous les messages, et tu peux avoir de la chance, il y a le Français du Texas, qui nous écoute aussi aux States, qui dit, dans mon cas, il paye la complémentaire, tous les soins, etc. Donc, tu vois, si tu as ton boulot, on peut te payer des trucs ! Ah, c'est gentil ! Bon, on te fait une bise, Nadir ? Ouais, ça marche, le merci à vous, la bise ! Une petite question, est-ce que tu as déjà une relation amoureuse, tellement tu étais amoureux de ta copine, comme on a dit tout à l'heure, tu avais envie de baiser tout le temps, tout le temps, genre, minimum deux fois par jour, c'est pour Léa, dont on va reparler dans un instant, là, avec son mec qui veut baiser, deux fois par jour, en plus, ils n'habitent pas ensemble, donc ils trouvent toujours un moyen pour baiser, quand je disais derrière la poubelle, mais bon, dans la rue, il a parfois envie de se faire sucer, et elle, au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Est-ce que tu as déjà eu envie, ou est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie sexuelle ? Et tu aimerais bien trouver une Américaine qui te suce ou qui baisse deux fois par jour ? Non, tranquille, toi ! Ouais, pas beaucoup rage. Et tu diras, amazing ! Amazing, your dick is amazing ! I love your sperm ! Oh, marvellous ! Very good, you, le sperm de Nadir ! Ah oui ! Bon, on en reparle pour Léa, et on t'embrasse Nadir, des bisous, et tiens nous courons pour la suite ! Bisous ! Pas de soucis ! Salut Nadir, et salaf tolkoum à toi ! Salaf torek ! Et Brian, dans un instant, et le couple de Brian, 4 ans de couple, quels peuvent être les problèmes de couple au bout de 4 ans ? Eh bien, on va reparler, on va découvrir ça avec toi, Brian, Léa donc et son histoire de cul, là, avec son mec qui veut baiser tout le temps, et nos doubles appels, et oui, les doubles appels arrivent dans un instant sur Skyrock, préparez-vous ! La mise en contact est imminente, le double appel sur Sky, et le son de Koba, un nouveau son de Koba avec Naps ! A découvrir tout de suite sur Sky, c'est Doudoudou ! Salut, c'est Diffoul du Mornet ! Et sur Skyrock, au baladé, et Naps sur Sky, c'est tout nouveau, c'était Doudou ! Diffoul ! Bonne année ! Romano ! Bonne année tout le monde ! Marie ! Coucou, c'est la Marie, je vous souhaite une super année ! Cédric ! Bonne année tout le monde, on est ensemble la famille ! Samy ! Bonne année tous les Marseilles, et puis allez tous les autres, même les Parisiens ! Allez, vas-y ! Karim ! Bonne année tout le monde ! Gigi ! Bonne année tout le monde, je fais plaisir ! Et Medellin ! Bonne année Medellin ! C'est la plus grande Radio Libre de France ! What the fuck ! Radio Libre ! Bonne année ! Et 21h minuit sur Skyrock ! Mais oui, tout le monde est là, Radio Libre, sur Skyrock en direct ! Vous aussi vous êtes là, ça fait plaisir ! Vous pouvez nous appeler, 01 53 40 30 20 ! Dès que vous avez un truc à nous dire, on a parlé voyage ! Et on a parlé nouvelle vie pour la dire, c'était bien ça ! On va parler de sexe avec Léa ! Et on va parler de mecs qui ont envie de baiser tout le temps ! Les filles, si vous avez un gars, vous avez eu un gars dans votre vie, qui avait envie de baiser tout le temps, tout le temps, tout le temps ! Alors vous trouviez peut-être ça super cool ! Ou pas ! Vous pouvez nous dire, il y a Léa qui a 19 ans ! Et avec son mec qui veut faire l'amour souvent, au moins deux fois par jour ! Comment lui faire comprendre sans le vexer ? Donc on va répondre à la question de Léa dans un instant après le double appel ! On va retrouver Brian aussi ! Avec son couple, 4 ans en couple ! Brian, 26 ans ! Et donc il y a 2-3 trucs qui ne se passent pas comme tu le voudrais toi Brian ! C'est ça ? Apparemment ! C'est ça ! J'imagine que tout est de sa faute à elle ! Evidemment ! Bien sûr ! Si tu nous appelles, c'est sans doute ! Non mais on va voir ! Je trouve ça des problèmes de cul moi ! On va voir ce qu'il peut clocher ! Est-ce que c'est des problèmes de cul, Marie ? A envie que ce soit des problèmes de cul ? Non mais j'ai pas envie, je te le souhaite pas mais... Non c'est pas ça, c'est pas ça ! Ah c'est pas ça ! Ah c'est pas des problèmes de cul, très bien ! Ah mais dis pas qu'elle ne fait pas le ménage ! Ah mais c'est pas vrai ! C'est pas un truc qu'elle sait ! C'est grave ! Bon vous, vous restez bien là ! Brian, toi t'as eu des périodes où t'avais envie de baiser plusieurs fois par jour avec une meuf ou avec ta meuf actuelle d'ailleurs ? Ouais, souvent, assez souvent après ! Et t'es déjà tombé sur une fille qui trouvait ça un peu lourd de baiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin au moins deux fois par jour ? Euh ouais, je suis tombé sur une grosse nymphomane il y a longtemps ça ! Ah une nymphomane, c'est donc le contraire ! Ah c'est l'inverse ! C'est une fille qui a envie de baiser tout le temps ça ! Ouais, tout le temps ! Et ça te saoulait ? Non, au contraire ! Ah d'accord, j'imagine, bah oui ! Tu vas être saoulé quand même ! Bah tu sais, au bout d'un moment, tu dis... Ouais, parfois ça peut me saouler moi aussi ! T'as toujours quelqu'un en demande, tu vois, au bout d'un moment... Non mais pendant un temps, tu trouves ça cool ! Ouais voilà, au début... La meuf elle est constamment sur ta queue, bon, tu vas pas te peindre quoi ! C'est ça, c'est ça ! C'est vrai, quand t'as pas baisé depuis longtemps par exemple, c'est un truc que ça te fait très très plaisir ! Mais au bout d'un moment, tu dis, lâche-moi un peu ma bite ! Lâche-moi la bite ! Bon, on va reparler pour Léa, on te retrouve dans un instant Brian, juste après notre double appel ! Et puis n'oubliez pas, question pour un gros con aussi à suivre ce soir ! Et le match qui pose les Lensois aux Lillois, pour l'instant il y a toujours 2-0 au salami temps ! 2-0 pour Lille ! Lille qui a marqué 2 buts ! A Lens ! Avec O... Nanana ! What's my name ? Voilà ! Oh nanana ! What's my name ? Allez, double appel tout de suite ! Mise en contact des familles, on y va ! Ouais bah écoutez, je sais pas, il y a quelque chose qui déconne dans les téléphones ! Aucun des deux n'a appelé l'autre ! C'est quelqu'un qui fait le tour ! Ta gueule bon à rien va ! Le double appel de Default sur Skyrock ! Oh les insultes bon à rien ! Vous nous avez envoyé les numéros, on a testé, on a gardé ceux qui répondaient, on va tenter maintenant de les connecter les uns avec les autres ! C'est donc comme promis, l'heure du double appel sur Skyrock ! Oui ! Avec les 2 premières familles pour démarrer ! Absolument ! Et on démarre avec qui Karim ? Catherine et Philippe ! Catherine et Philippe ! Absolument oui ! Bonne année ! C'est un plaisir ! Voilà, avant ! Bon, on oublie Catherine et Philippe, et on passe à la suite ! Karim, c'est qui ? C'est... Allô ! C'est Allô ! C'est Allô ! Allô ! Allô ! Bonne année ! Oui ? Oui Allô ! Bonne année ! Oui, je sais pas, vous êtes qui ? Patrick ! Allô ! Patrick ! Oui ! Allô ! Allô ! Oui ! Bonjour ! Bonjour madame ! Allô ! Allô ! Bonne année ! Oui, bonne année ! Mais vous êtes qui ? Ça va Denis ? Patrick ! Quel Patrick ? Bah devine ! Bah c'est bon ! Patrick ! 2, 3, 2, 1, on le cul ! Y'avait une dame aussi, elle est où la dame ? Salut les filles ! Salut les filles ! Bah là elle est partie du coup là ! Bah alors la dame, elle est passée où ? Elle est partie ! C'est vrai que tu as dit salut ! Salut les filles ! Salut les filles ! Salut les filles ! Mais oui, c'était si mignon pour ton beau salut les filles ! Salut les filles ! Ah non ! Vous pouvez laisser votre message ! Merci monsieur ! A plus ! A plus ! Quelle belle voix ! Bah je sais pas, c'est toi qui appelle donc c'est qui ? Bah alors pourquoi tu m'appelles du genet là ? Pourquoi tu m'appelles ? Bah c'est toi qui m'appelle espèce d'abruti ! Qui ? C'est toi qui m'appelle ! Mais je t'ai jamais rappelé du coup ! Bah ça fait trois fois que tu m'appelles ! Ça va pas ? Oh non ! Abrutise ! Va te soigner ! Va te faire soigner ! Ouais ! Milou ! Allez ! Allez ! Toc-toc-toc-toyer là ! Pour un petit whisky ! Ça te fera du bien ! Allo ! Allo ! Oui ! C'est vous qui m'appelez ! Ah non ! Moi j'ai pas de personne là ! Je suis en train de manger là ! Bon appétit ! Vous êtes qui là ? Bah c'est vous ! C'est mon téléphone qui sonne ! Je décroche donc c'est vous qui m'appelez ! Ah bah non ! Moi j'ai pas téléphoné ! Je suis en train de manger ! Bon bah c'est tout ! Au revoir ! Il faut qu'ils t'enculent là ! Voilà ! Ouais bon écoute ! Il y a un espèce de con derrière là ! Qui parle d'enculé ! J'ai un petit sec de 21 centimètres ! Allo ! Bah oui ! Il y a un sec de 21 centimètres ! Bon alors arrêtez vos conneries ! Ça se fuit hein ! Bah ouais ! Il se passe quoi là ! Il se passe quoi là ! Il se passe quoi là ! C'est con ou quoi ! Tu parles à qui là ! Tu t'adresses à qui là ! Connard ! Eh tu parles à qui là ! Tu t'adresses à qui là ! Dis-moi comment je l'appelle tu en fait là ! Du con ! Bon écoutez là ! C'est une vaste connerie ! Moi depuis ce soir ! Moi je reste décroché comme ça ! Vous diriez ouvert poutre ! Voilà ! Bah je peux aussi pas te faire foutre du con ! Si t'as quelque chose à se dire ! Si t'es mon voisin tu vas boire ! Enfin ça va ! C'est facile de prendre le téléphone ! Et d'abord tu vois ce que ton numéro ! Alors c'est... Et c'est ton numéro est affiché là ! Ouais ! Bah c'est qui l'appareil ! C'est quel appareil ! Ton numéro est affiché ! Hé hé ! Hé hé ! Ouais ! Gros connard ! Abruti ! T'es en train de te branler ! Ouais ! Va te faire foutre tes connards ! Voilà ! Va te faire foutre tes connards ! Et toi ! Que je me branque et ça peut te foutre ! Et ça t'a fait plaisir ? Ouais ! Grave ! A priori ! Elle est partie aussi ! Connard ! Alors là il y a une avalanche d'insultes ! Ah là c'était bon là ! Alors connard c'est l'insulte numéro 1 ! Connard ! Sinon un espèce d'abruti du con ! Il y a eu Trouduque aussi ! Ah ouais ! Franchement euh... Belle série là ! J'ai pas entendu ça ! Trouduque ! Trouduque ! Trouduque ! Ah ! Allô ! Allô ! Allô ! Oui ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Oui ! Oui ! Oui allô ! Oui ! Qui est l'appareil ? Bah je sais pas ! C'est vous qui m'appelez ! Ah non ! Certainement pas ! Non ! Ah si ! Mon téléphone il sonne ! Alors c'est que vous m'appelez ! Ah non ! Je vous ai pas appelé monsieur ! Je suis désolée ! C'est bizarre hein ! Mon téléphone il sonne comme ça dans le vide alors ! Bonne année ça va bien ! On est heureuse hein ! Ça faisait un coup de phone radio encore hein ! Non ! Oh non mais attends ! C'est quoi cette insulte là ? Non mais ça a fermé le phone radio tu sais pas ! Non c'est pas possible ! Bah si ça a fermé ! Bah si ! Bah si ! Y'y a plus personne qui l'écoutait ! Les gens ils ont fermé ! D'ailleurs rest in peace ! Parce que bon on sait bien de saluer nos collègues ! Bah oui ! Non mais ils ont fermé ! Mais c'est vrai non ? Rest in peace carrément ! Bah oui ! Ah bah c'est Skyrock alors hein ! Ah mais ça c'est mieux ça ! Ça ça continue de cartonner en 2022 aussi ! C'est comment ton prénom ? C'est Mathieu ! Salut Mathieu ! Comment ça va Mathieu ? Ouais Mathieu ! Ça va ? Bah il va bien Juvamine ! Juvamine ! Juvamine ! Juvamine ! Mathieu ! Mathieu ! On te souhaite une super année 2022 ! Ça rime en plus ! C'est magnifique ! C'est bien ! C'est bien Skyrock ou téléphone Mathieu ? Bah désolé hein ! Pour l'insulte ! Non mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est bon te pardonne ! C'est bon je t'ai rattrapé ! T'inquiète ! Ça roule Mathieu ! On va t'envoyer un cadeau Skyrock à la maison ! Bah c'est sympa ça ! Allez ! On va t'envoyer le nouveau pack digital qu'on file tous les matins avec les enceintes, les écouteurs, les powerbanks à gagner tous les matins dans le morning ! Et on t'envoie ton pack digital à la maison Mathieu ! Ah ! Ça c'est une bonne nouvelle ! Et t'étais dans le double appel ! Il y a quelqu'un qui nous a filé ton numéro en nous disant vas-y appelez-le ! Faites-lui un double appel ! Et bah voilà c'est fait ! Ah bah c'est sympa ! Il a bien fait ! Bah oui la preuve ! Tu repars avec ton pack digital ! On te fait une bise Mathieu ! Raccroche pas ! Merci ! Salut Mathieu ! Salut Mathieu ! Et bonne année Mathieu ! Et bonne année Mathieu ! Et la même ! Moi aussi ! Et bien beau double appel ! Une fois de plus ! Bravo les familles ! L'année démarre bien ! Les doubles appels sont de retour sur Skyrock pour cette nouvelle année 2022 ! Et tout à l'heure un grand retour également ! Je vous l'annonce si vous venez juste d'arriver ! On en parlait tout à l'heure en début de Radio Libre ! Le grand rendez-vous de l'intelligence, du savoir, de la culture et du jeu ! Le grand quiz ! Question pour un gros con tout à l'heure ! Avec Cédric et Karim ! Qui sera le meilleur ce soir ? Qui sera le plus intelligent parmi les deux génies de l'équipe ? Qui sera le numéro un et qui sera le gros con aussi ! C'est la question qu'on se pose ! Qui est parti gros con en fin 2021 ? Cédric ! Non non ! C'est toi c'était pas Karim ? Ah non non ! C'était toi la semaine dernière ! Vous s'entendez comme il est con ! La semaine dernière c'était moi ! Ah la semaine dernière t'as été gros con ! Ah j'ai écouté ! J'ai écouté ! C'était Best Of la semaine dernière ! Ah bon ? T'es vraiment con comme une bite ! Bah t'as joli toi ! Et bah oui ! Alors on va voir comment tu vas démarrer l'année ! Question pour un gros con ! On va pas tarder ! Ah si je vais le baiser ! Quelques instants ! Et là on est avec Brian au téléphone avec nous ! Donc Brian t'es en direct de Paris ! T'as 26 ans ! T'es en couple avec ta chérie depuis 4 ans ! Vous habitez ensemble ? Comment ça se passe votre vie de couple ? On habite ensemble depuis 3 ans et demi maintenant ! D'accord ! Ah ouais au bout de 6 mois vous habitez déjà ensemble ! C'est ça ! C'est ça ! Très bien ! T'as l'air dégoûté gros ! T'as l'air en goût de ta life ! C'est ça ! Ah ouais c'est clair ! Je te réponds mais... Ah merde ! C'est ça ! Et alors Brian ! Toi ta vie de couple, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Qu'est-ce qui va pas ? D'abord vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? C'est comment la rencontre ? J'aime bien connaître le début des histoires ! Ouais ! On s'est rencontrés quand mon ami et moi on est partis en boîte de nuit ! Elle y était ! Ouais ! En boîte ! Ouais ! En boîte ouais ! Et à la fin bah on s'est mis ensemble un mois après notre rencontre ! Et après bah on s'est installés au bout de peu de temps après ! Ouais ça allait vite en fait ! Ouais ouais ! Après pourquoi pas hein ! C'est pas si vite ! Bah Romano c'est... Cédric ça part vite tout le temps ça tu le sais ! Bah bah ouais ! Faut être rapide dans la vie ma gueule ! Et Romano toi aussi t'as fait vite avec Carriol ! T'as mis de vie en ménage tous les deux là ! Ah non mais... Non non mais non ! Ça c'est une fausse idée ! Je t'ai déjà raconté l'histoire ! Mais bien sûr que si ! Mais non mais je me souviens qu'elle a rencontré ! Un mois après elle prenait la place de la gothique ! Non mais pas du tout ! Elle vivait pas chez moi tout le temps hein ! Ah ouais ! Ah non non ! Elle partait au début toute la semaine elle se barrait hein ! Elle te supportait pas au début ! Non mais elle venait la journée ! Non mais elle venait la journée ! Le soir elle rentrait chez ses parents tu vois ! Chez ses parents ! Bah bah monsieur j'avais pas envie de vivre avec elle ! C'était comme ça ouais ! Et elle avait sans doute pas envie de vivre avec moi ! T'as pas forcément envie d'installer tout de suite avec la personne ! Après le week-end on passait ensemble tu vois ! A partir du vendredi elle reste à la maison ! Ça se fait petit à petit ! Mais genre le dimanche soir elle partait ! Toute la semaine elle venait la journée mais le soir elle se rebarrait ! Ouais putain ! Et au fur et à du jour elle est restée quoi ! Un vrai pot de colle ! Ah non la peau putain ! Pot de colle ou sangsue ! Ah au choix ! C'est au choix ouais ! Et toi Maria donc direct ensemble ! Elle est venue habiter chez toi ? T'es venue habiter chez elle ? Ou alors vous avez pris un appart tous les deux ? Non ! Au début ça s'est passé ! Tout le départ on était chez mon père ! Après elle est tombée enceinte ! La première fois ! C'est pas fait trop mal j'espère ! Comment ? Elle est tombée enceinte ! Ah ouais elle est tombée enceinte ! Voilà elle est tombée de l'enceinte ! C'est ça voilà ! Ouais ouais c'est ça ! T'es trop fort la radio ! T'es à la gueule ! Ah ouais 4 mois après donc ! Putain ça allait super super ! Ça moi j'ai pas fait tu vois ! Non t'as pas fait ça ! Non t'as pas fait ça ! T'as sauté cette étape toi ! Je l'ai sauté tout court moi ! Vous vouliez avoir un enfant tout de suite ou alors c'était un accident comme on dit ? Euh non c'était un petit accident ouais ! Ton fils il va servir de faire plaisir ! Il va être content ! Mais il est là le gosse ! Ouais ouais il est là ! Ah non mais non mais euh... Non mais il aurait très bien pu avorter tu vois ! Non non bah elle a pas voulu ! Donc vous avez gardé le bébé ! T'étais content toi d'être papa euh... Papato ? Bah euh... Oui ! On va dire oui euh... Mais euh... Au départ ça a été ! Ouais ! Et après euh... Plus le temps passe plus on s'y fait quoi ! Non mais quand elle dit elle a pas voulu ! C'est à dire toi tu lui as demandé ! Tu lui as dit je veux pas être père tout de suite ! Tout de suite ! Ouais voilà c'est ça en fait ! Oui la monnaie a bien compris comment tu lui as présenté la chose ! C'est ça ! Non non mais bon ! Précisons ! Oui oui non mais oui ! Mais ça se sentait oui ! Ça se sentait ! Sur le moment t'as pas a priori sauté de joie ! Ouais ! Ouais c'est ça ! Ouais t'aurais aimé profiter d'elle en couple ! Bah attend un petit peu ! En amoureux ! Un peu avant avant le premier enfant ! Ouais c'est ça ! C'est ça ! Et vous en avez fait d'autres ou pas ? Euh... J'en ai un deuxième ouais ! Bravo ! La première c'est une fille ! Et le deuxième c'est un garçon ! Le deuxième voulu ! Le deuxième était oui voulu ! Ah oui ! D'accord ! Oui bon ! Faut pas le dire au premier hein ! T'étais pas voulu ! Bon alors ! T'imagines c'est horrible ! Je sais que je suis en accident ! Je m'en fous hein ! Ça m'a pas... T'as pas traumatisé toi ! Ah bah cariole aussi c'est un accident hein ! Bah cariole aussi ! Bah tu vas le laisser aussi ! On a que des accidents dans l'équipe ! Non mais sa soeur elle a 10 ans de plus ! Et en fait sa mère était persuadée qu'elle pouvait plus avoir d'enfant ! Et bam cariole est arrivé ! Bam ! Et qu'ils l'ont gardé ! Ils allaient pas l'acheter la pauvre ! Ah ! Ah oui ! Ah putain ! Il m'est arrivé la même chose ! Il nous dit 7 ! Il a 32 ans ! Il m'est arrivé pareil ! Enceinte ! Au bout de 6 mois on a gardé la petite ! Elle a 17 mois ! Et madame m'a demandé de retourner chez ma mère ! Ah non ! Toi ça s'est pas super bien passé ! Effectivement ! Et toi Marianne donc vous êtes toujours ensemble ! Mais qu'est-ce qui cloche ? Parce que pour l'instant c'est plutôt sympa ta vie ! Marianne t'as ta meuf ! T'as deux enfants ! C'est cool ! Le début il est sympa mais la fin elle est pas pareil ! Alors vas-y ! Dès que la première elle est née en fait ! Elle a commencé à dormir avec elle ! Tout le temps ! Tout le temps ! Et même à l'heure actuelle elle dort encore avec ! Et toi tu dors où dans le berceau ? Ah oui tu dors où ? A sa place ! Ah tu dors dans le canapé ! Ah putain ! Mais c'est pas bon pour les gosses de dormir avec leur mère comme ça ! Et puis c'est pas bon pour toi non plus ! Mais elle a quel âge ta fille ? A 4 ans ! Ma fille elle a 3 ans bientôt là ! Ah elle a 3 ans ! Et elle donne toujours avec maman ! Et elle lui donne toujours le sein ? Non 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 elle lui donne pas au sein elle lui donne au biberon ! D'accord non parce que moi je connais une nana... Un biberon à 3 ans c'est normal ça ? Non euh... Non à 3 ans tu manges normalement ! Ah bah ouais ! Ah je sais pas moi j'y connais rien dans les gamins ça m'intéresse à les dents à 3 ans ! Ah ouais ! Faut que tu manges des compotes ! Non mais c'est vrai ! Non mais bon tu sais c'est pas... Des dents tu sais à 3 ans ! Ouais j'imagine ! Non mais oui ! Tu prends du biberon tu sais pour le goûter parce que c'est plus pratique ! Mais bon salut quoi ! Non mais à 3 ans c'est finir un verre quand même non ? Je sais pas ! Oui mon frère ! Donc il n'y a plus de biberon ! Non plus de biberon du tout ! C'est mieux à 3 ans oui c'est vrai ! Non mais déjà c'est pas normal que tu dormes plus avec ta chérie ! En fait elle est devenue mère ! Jamais vous dormez ensemble ! Non bah ça nous arrive une fois de temps en temps ! On va dire une fois par mois et... Bah déjà vous avez fait le petit donc il fallait bien... Mais c'est quoi c'est euh... Mais comment tu lui fais l'amour du coup ? Ah vous baisez comment ? Ah vous baisez plus ! Ah vous baisez plus du coup euh... Ah ça fait plaisir ! Juste pour faire... Ah ça fait plaisir ! Ah ouais putain mais vous baisez plus mais elle a pas envie de baiser elle ! Non elle a pas envie ! Elle est un troisième gosse ! Mais euh... Non mais tu peux baiser sans faire un troisième gosse ! Ouais pour la motiver t'as vu ! Ah bah attends ! Si chaque fois que tu baisses c'est moi tu as une équipe de foot non plus ! Putain moi j'aurais pas une équipe de foot ! J'aurais la population chinoise ! Ah ouais tu sais ! Non mais il dort sur le canapé ! Faut bien trouver des excuses pour qu'il aille dormir à l'école ! Non mais c'est surtout que tu dégages la gosse du lit pour avoir... Ah ouais ! Ah puis c'est pas mal quoi elle en plus ! La plupart du temps quand on dort ensemble c'est moi qui la mets dans son lit et en pleine nuit le lendemain matin on la retrouve dans le lit ! Elle a pris l'habitude la gosse ! Non mais le problème c'est que ouais elle est pas habituée à dormir toute seule donc euh... Elle a comme on dit en Bourgogne elle a pris un mauvais pli ! Et avec le petit en plus elle fait comment il y a le petit en plus ? Et le petit dort aussi avec ? Le petit elle l'endort, elle le met dans son lit et à peu près le matin vers 7h du matin elle le prend et elle le rendort sur lui quand il se réveille ! Et ce ne doit pas être bon pour le petit parce que le petit il doit se sentir un peu euh... tu vois mais un peu mieux à part ! Si il voit sa petite soeur dormir avec la maman et que lui il dort tout seul et il va être jaloux ou je sais pas ! Le petit s'en rend pas trop compte hein ! Non mais de toute façon la place des gosses c'est dans leur chambre ! C'est pas bon psychologiquement pour les gosses ça ! Non mais c'est même pas euh... même pas psychologiquement ! C'est la place d'un gosse c'est dans sa chambre ! Ou dans le frio ! Non mais dans le congélo ! Y'en a quoi il n'y a pas là ! Non mais c'est vrai tu sais c'est un peu radical ce que je dis mais c'est la vérité ! Tu sais bon moi c'est la vie ! Tu as tout à fait raison c'est comme ça ! J'en ai pas mais euh... Ouais parce que euh... En fait le problème qu'il y a c'est qu'elle lui a donné cette sale habitude ! Donc maintenant tu m'étonnes que la gosse elle veut plus dormir dans le lit ! Dans son lit à elle ! C'est pas la faute de la gosse en fait ! Ah non mais non ! C'est la faute de ta femme ! Et puis ta meuf ça doit l'arranger parce qu'elle a plus envie de niquer avec toi ! Donc comme ça elle dort pas avec toi ! Le problème est réglé tu vois ! Non mais la cas oui ! Alors dans l'autre elle doit s'y retrouver mais c'est pas bon ! Je pense que ça c'est... Ça fait pas trop partie du problème en fait je pense euh... Elle a jamais été trop euh... Trop sur le sexe ! Ah oui merde ! Ah merde ! Non mais même sans ça ! Ne serait-ce que pour avoir une vie un minimum intime ! Tu vois sans parler euh... Tu peux avoir envie de dormir avec ta femme, vous câliner un peu sans parler de baiser ! Sans avoir euh... Un gosse ou deux au milieu du lit tu vois ! Non mais... Tu sais c'est euh... Bah c'est même bien ils prennent sa place donc... Non mais ouais ! Tu vois c'est clair ! C'est horrible quoi ! Alors plein de messages de très mauvaises habitudes pour DBZ sur euh... Sur l'appli Skyrock ! Non mais c'est terrible ! Elle va être capricieuse et tout ! Oh là là ! Il y a le dragon débridé qui nous dit c'est pas bon de dormir avec son enfant ! Il faut que le père sépare la mère de son enfant ! Il faut rassurer la mère ! Il faut que les enfants restent à leur place ! Elle va pas mourir de dormir toute seule ! Bah non ! Au contraire ! Mais pourquoi tu sais tu fais pas le bonhomme ? Bonhomme ? Non mais bon bonhomme je m'entends tu vois ! Non mais à un moment donné le soir... Non mais le soir tu prends la petite... Tu dis ah et ce soir... Dans ton lit terminé ! Elle va chialer ! Et euh... Ouais ! Deux soirs ou trois soirs ! Non mais... Non mais ouais ! C'est vrai que c'est la mère elle va... Oui mais bon ta femme... Non mais ça il faut lui expliquer ! Il lui dira moi j'en ai plein le cul de dormir sur le canapé tu vois ! Non mais je sais pas tu parles pas avec euh... Avec ta belle mère ! Parce que peut-être tu sais peut-être si elle est vraiment très proche Elle va lui dire écoute c'est pas bien ma fille de dormir avec ta fille ! Il faut commencer à faire des trucs ! Peut-être qu'elle va plus l'écouter elle que toi ! Tu vois ça peut... Ouais mais... En fait le problème c'est qu'il n'y a pas de contact avec ses parents ! Ah voilà ! Ouais puis raconter ta vie sans être sexuel ! Non mais pas sexuel forcément ! Non mais moi tu sais même quitte à faire une crise dans le couple ! Moi je m'impose et je dirais maintenant à partir de ce soir... La petite elle dort dans sa chambre ! Point barre ! C'est comme ça en fait ! Et si ta femme elle dit... Bah tu dis bah est-ce que tu as ? Ouais bah moi je lui dirais plein le cul de dormir sur le canapé ! Je dirais bah va dormir avec elle si t'as envie ! Moi je dors dans mon lit ! Point barre ! Qui c'est dans l'équipe qui a dormi avec sa maman ? Moi de temps en temps parce que j'étais malade tu vois ! Ah quand t'étais malade t'avais le droit de dormir avec sa maman ! C'est vrai que ta mère est assez mère poule Romano ! Ouais mais non mais moi il me foutait dans le lit ! Moi en fait que j'étais petit je faisais beaucoup de crises d'asthme tu vois ! Donc en fait je me réveillais en pleine nuit j'arrivais plus à respirer donc... Voilà une explication ! Ma mère elle était en panique ! Et comme mon père souvent... Mon père il partait travailler à 5h du matin donc tu vois... A ce moment là des fois vu que j'étais réveillé bah elle me prenait avec elle ! Mais sinon moi je dormais dans ma chambre hein ! Quand mon père il était là je ne se quittais pas dans... A moins que je sois vraiment malade ou pas bien ! Mais sinon je ne dormais pas avec mes parents hein ! Boum ! Courant d'air ! Ouais ! C'est bien d'air bien ! On subit bien les conseils ! Ou alors quelqu'un est tombé ! Boum ! Quelqu'un est tombé raide ! Boum ! Au micro ! Boum ! Petit variant ! C'est Guigui ! Non c'est bon tout va bien ! On a eu peur ! Vous m'avez fait triper là monsieur ! On a eu peur ! Guigui se voit bien dormir avec ta mère longtemps toi non ? Euh... Ouais j'avoue ! En fait moi ce que je faisais c'est que la nuit parfois je faisais des cauchemars ! Oui ! Et comme un... tu vois comme un... Comme un bouffon ! Comme un faible ! Comme un petit bouffon ! Ah c'est vrai ! Non mais tu vois j'allais toquer chez mes parents genre Maman ! Maman ! Maman ! J'ai fait un cauchemar ! J'ai fait un cauchemar ! Ça t'es gratté ! Après à chaque fois je leur racontais le cauchemar et tout ! Ma mère était là ! Putain ma mère était gentille ! Mon père aussi d'ailleurs ! T'as une fille fait chier avec ses cauchemars ! On fait chier ton fils ! T'as deux gosses avec ses cauchemars de merde ! Franchement vraiment les pauvres ! Ah ouais les pauvres ! En plus l'endemain eux ils bossaient bientôt et tout ! Ils avaient réussi à gérer ! C'est bon il va rien t'arriver ! Le monstre il n'existe pas ! Non mais ça de manière occasionnelle oui mais constamment comme ça se passe chez toi... Bah oui ! C'est pas possible ! Les poils de chatte de Marie nous laissent un message ! 28 ans sur l'appli Skyrock ! Ma belle soeur c'est la même ! C'est vrai magnifique ! Tite qui a 5 ans dort encore avec ses parents et sont obligés de baiser par terre dans le salon ! Oh non ! Baiser par terre carrément ! Ouais qu'il le fasse sur le canapé déjà ! Putain c'est joli ! J'étais à deuxième nid à ce moment là ! Ouais ! Lucho tiens qui s'est séparé de sa... Sa cruchonne il l'appelle cruchonne ! D'ailleurs il tient le message ! La cruchonne dort ! Donc son ex ! Sa cruchonne dort avec les filles tous les vendredis soirs quand elles sont ségelles ! Je trouve ça malsain ! Elles ont 8 et 5 ans ! Ouais ça va ! A 8 ans ça va ! Parce qu'elle les a pas la semaine gros ! Ouais ! Non mais même... Sans enlever... En enlevant le côté malsain ! Moi pour moi c'est... Même pour le bien du gosse tu vois ! Faut l'habituer à dormir tout seul ! Oui ! Sinon à ce moment là à 15 ans il va encore dormir dans ton lit ! On est où là ? C'est vrai ! Non mais Brian je suis un peu d'accord avec Romano ! Même si je suis pas forcément adepte de la méthode dure ! Mais au bout d'un moment... Non mais y'a rien de dur ! C'est juste la foutre dans sa chambre ! Non mais... Non mais... Non mais... Pas pour la gosse mais pour ta femme ! Non mais bon ! Elle veut pas qu'on... Non mais moi ça me casserait les couilles ! T'imagines t'as une chambre à coucher en fait... Tu dors sur le canapé ! Ça fait je sais pas combien de mois que tu dors... Ou d'années... 3 ans et demi ! Non mais que tu dors sur le canapé ! Et ça te manque pas de baiser ? Non bah après... La routine elle est passée hein ! Mais ouais mais t'as pas envie de baiser quand même ! Non je sais pas... Après tu sais y'a des enfants, y'a le travail, y'a tout ça... Donc y'a plus beaucoup de temps déjà ! Mais euh... Je sais pas dans... Alors... T'as peut-être plus envie de baiser avec ta femme alors Brian non ? Peut-être euh... Bah après ouais... Après je... T'exiles plus trop ! Non mais t'as pas comme une daronne ! Ça m'a fait 2 ans en fait ! Au bout des... 2 ans de... 3 ans de relation ! Du moins ! Euh... J'ai été la trompé etc... Ah t'as envie de... Ah t'as envie de baiser quand même ! Mais pas avec elle ! Ouais 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 ! Bah après ça c'est... Y'a un an ! Ouais ! Et à l'arrivée bah... Ça a changé ! Elle a pas du tout changé en fait ! Mais est-ce qu'elle prend soin d'elle un petit peu ? Elle... Est-ce que non ! Ah ouais voilà ! Elle se laisse aller ! Elle est en jogging toute la journée et tout ça ! C'est ses filles et rien d'autre ! Ouais c'est ça ouais ! Ouais ça ressemblait bien à ça ouais ! Ouais ! C'est pas possible ! Il faut faire venir Supernanny pour remettre de l'ordre dans ce bordel ! Et au pire tu Ken Supernanny ! Il y a ce message de Jimmy nous qui nous laisse un message ! Faut rien que tu vas me dire à Ken Supernanny ! La fille de mon ex dormait dans le lit jusqu'à ses 9 ans ! Bah bon courage ! Moi je me suis barré ! Y'avait qu'une chose à faire ! Une grosse galère ! Tu vois c'est le français d'Orlando qui nous laisse un message sur l'appli là ! Non mais le problème c'est que c'est une très très mauvaise habitude que tu lui donnes ! Bah grave ! Déjà c'est pas bon pour l'équilibre psychologique de la petite ! Y'a plein qui dit ça live ! Qui nous envoient un message ! Non mais bien sûr ! Et qui nous dit ça ! Bah sinon pourquoi on serait chiant à avoir plusieurs chambres ? Plusieurs chambres tu les utilises ? Mais bien sûr que oui ! Non mais à un moment donné on peut dormir tous dans la même pièce tu vois ! Dans le même lit ! Non mais c'est pas possible ! Bon si t'es vraiment en galère et que t'as pas... T'as qu'une chambre, qu'un studio tu vois ! Bon bah là tout le monde dort ensemble quoi ! Y'a Géox qui a 18 ans et qui nous dit Moins parents ils se sont séparés ! Parce que ma mère dormait avec le chien tous les soirs et mon père dormait dans le canapé ! C'est ça encore ! Ah ouais avec le chien ! C'est encore père ! Je suis pas sûr que ce soit le plus mauvais pour le chien que pour les enfants ! Mais en tout cas c'est pas très bon pour le couple ça c'est sûr ! Non mais bon ! Après sans être méchant ! Tes parents ils se sont séparés pour ça ! Enfin à mon avis il devait y avoir d'autres problèmes avec le couple ! Non mais ton père il pouvait aussi... Moi quand j'avais mon chien mémette ! Ah il dormait avec vous ! Ouais ! Ouais ouais il dormait avec nous ! Bah oui c'est mignon ! Il dormait au pied mais euh... Moi il voulait pas que je rentre dans le lit ! Ah oui c'est vrai tu te faisais un bruit ! Non mais moi je le tégais hein ! Mais il faisait méchant ! Ah mais il faisait méchant ouais cette saloperie ! D'accord ! Il était avec Cariole dans le lit ! Non mais des fois c'était le truc surréaliste ! C'est que le chien en fait je pense que je se prenais pour le mec de Cariole ! Ah bah c'est sûr ! C'est à dire que je rentrais... Des fois tu sais j'avais l'impression qu'il y avait un autre homme ! Il était couché genre la tête sur l'oreiller tu vois ! Genre tu sais les pattes en l'air et tout tranquille quoi à l'aise quoi ! Et en fait je rentrais dans la chambre et là tu sais il entendait bien hein ! L'ouïe très fine ! Et là il y a l'autre con qui rentre ! Et là je le voyais tu sais il faisait 360 degrés ! Il s'endressait et me regardait et je m'approchais du lit et il faisait grrrrrr ! Et je disais à Cariole on laisse ta saloperie parce que sinon on se prend un coup de pompe ! Et en fait ce que je faisais mais ce que je pouvais pas parce que j'essayais de l'attraper ! Tu sais par... Le callback ! Le callback ! Derrière la tête là ! La peau là ! Mais en fait c'est une me niaquée ce bâtard ! Non mais moi ce que je faisais c'est qu'en fait je prenais la couette ! Et en fait tu sais je le faisais voler du lit en secouant la couette tu vois ! Et Cariole disait laisse le chien tranquille ! J'étais là... T'es gentil j'aurais bien me couché juste ! Et toi Cédric t'as le même progrès avec le chat de ta meuf ! Ah ouais le chat de ma meuf putain ! Il t'aime pas ! Non c'est pas qu'il m'aime pas ! C'est qu'en fait des fois il se met à ma place dès le soir dans le lit ! Et quand je viens ma meuf elle dort ! Impossible de me mettre dans le lit ! Parce que dès que je m'approche du lit tu sais il commence à essayer de me... Tu sais c'est de me griffer ! C'est comme ça là ! Des fois c'est dur j'ai trouvé la solution ! Bah j'ai trouvé je l'ai tué ! Non 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 l'aspirateur portable ! Bah je l'ai mangé ! Je l'ai étouffé ! Là il pue de l'aspirateur portable ! Ce que je fais c'est que je prends l'aspirateur et puis il se barre en fait ! Ah il a peur ! Ah putain mon chat aussi il a peur de l'aspirateur ouais ! C'est une dingue ! Après il l'aspira à 3h du match ! Voilà ! J'ai une solution je lui pète dessus ! Ah 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 ! C'est vanouï ! Voilà ! Après je le fous dehors ! Ah bah ça il sort pas les couilles ! Ah barre ta gueule ! Et but des lance-toi tiens ! Un petit point sur le foot ! Ça relance le match ! Ça relance ? Bien dit ! 2-1 pour les Lillois toujours ! 2-1 pour les Lançois c'est qui qui a marqué le but ? C'est Fofana ! Et bien bravo à Fofana ! Donc 2-1 dans le derby Lançois ! Coupe de France à suivre ce soir sur Skyrock ! Les conseils vont tous dans le même sens hein Brian ! Je vois tous les messages que vous envoyez ! Il y a Leila qui avait le même problème ! C'était le père qui dormait avec sa fille tous les soirs jusqu'à l'âge de 4 ans ! Un jour ça a été trop pour moi ! On est allé voir un psy parce que la fille avait des problèmes ! Elle ne pouvait pas jamais se séparer de son papa ! Non mais c'est ça mais évidemment ! Oui mais le problème c'est que tu crées un lien ! Et après le gosse il comprend pas pourquoi il a plus le droit de dormir dans le lit en fait ! Avec le père ou la mère ! Ouais c'est ça ! Et une autre Leila qui a 23 ans qui nous laisse un message et qui nous dit Moi c'est parce qu'on avait qu'une seule chambre donc j'étais obligé de dormir avec ma mère ! Mais maintenant j'ai mon canapé lit donc je dors dans le salon ! C'est mieux tu as 23 ans maintenant Leila ! C'est mieux de ne plus dormir avec sa mère à 23 ans ! Tu sais il y a des fois il y a des familles qui habitent dans un studio et il n'y a qu'une pièce ! Bon dans ce cas là ouais ! Et encore des fois il y a plusieurs matelas tu vois ! Ouais quand même ouais ! Les parents dorment dans un coin sur un matelas et les enfants dorment sur un autre matelas ! Il y a Lucho qui dit un truc pas con ! Il dit quand vous emmenez une fois un de vos enfants chez le médecin ensemble Tu lui parles de ce truc là devant le médecin au moins le médecin va expliquer tu vois ! Donc ça viendra de quelqu'un d'autre et je pense... L'extérieur ouais ! Ouais ! Je pense que c'est peut-être pas mal ! Non mais il faut vraiment que tu fasses cesser ça parce que je pense que c'est pas bon pour la petite ! Ouais tout à fait ! C'est sûr à certains ! Mais c'est pas bon du tout pour ton couple non plus ! Non mais le couple à mon avis c'est un autre problème mais je sais pas si t'as plus envie d'elle ! Elle fait rien pour te donner envie ! T'es obligé de la tromper pour aller baiser parce que t'as besoin aussi d'avoir de l'affection ! Bah ouais c'est pas bon ! Et peut-être de gicler un peu parce que ça fait du bien aussi ! Ouais mais Marie elle a raison aussi ! Si ta femme elle fait que... Elle joue entre guillemets qu'à la daronne tu vois ! Ou la meuf elle prend plus soin d'elle ! Elle a des cheveux gras ! Elle a des poches sous les yeux ! Ouais elle est que maman en fait ! Elle est que maman ! Elle dort avec sa gosse ! Elle donne pas envie hein ! Ouais machin ! En plus elle est jeune tu vois ! Moi je comprends tu vois ! Qu'est-ce que t'as envie de la baiser ! Qu'est-ce que t'as envie de la baiser ! J'aime pas les trompages ! Je me trouve que bon il vaut mieux se séparer plutôt que de tromper ! Ouais ! Mais dans ton cas à toi je comprends que tu l'aies trompé ! Parce que pfff ! La victoire ! Bah elle te pousse à le faire un petit peu ouais ! Bah ouais ! T'as vu que tu dors sur le canapé ! T'as plus de vie active ! Moi pour moi ça restera toujours la tromperie hein ! Oui oui mais bon ! La tromperie ! C'est aussi ça tu vois ! Le fait que je dois aller chercher de l'affection dehors et pas à la maison ! Comment tu vas avoir de l'affection en dormant tout seul sur ton canapé comme un pauvre malheureux ? Voilà je veux pas trouver des excuses Brian mais pour une fois je comprends que t'aies trompé ta femme hein ! Elle m'exclue avec toi, y'a pas d'affection, elle s'occupe que de sa gosse ! Mais tu peux pas l'expliquer à ta femme, lui dire mais t'as vu la vie de mère de Konar ? Moi je lui mettrais le nez dans le caca ! Ah du caca ! Tu te rends compte de la vie de mère de Konar ? Tu dors avec notre fille, moi je dors comme un con sur le canapé, on a jamais de moment intime, on fait un ensemble, il n'a que pour les gosses ! Non mais lui il a le nez dans le caca, c'est bien ça ! Le caca c'est bon ! Ah ouais, ça je reste dans le nez dedans moi alors ! Non mais c'est vrai, faut vraiment que tu fasses quelque chose, t'as bien fait de nous appeler Brian ! Ah mon pauvre ! Voilà ! Attention, Ananas qui nous laisse un message, elle est pas d'accord, c'est faux ! Le maternage proximal, donc c'est être proche de dormir avec sa gosse, a de nombreuses vertus pour les enfants, ils ont juste à aménager la chambre et la mettre dans un autre lit ! Ouais, je sais pas ! Ah mais c'est pas le cas du père ! Non mais là c'est le père qui est dans un autre lit ! Enfin même pas un lit, c'est un canapé ! Toi t'es dans un canapé ! Voilà, et moi ma fille de 9 ans quand elle dort avec moi la semaine, elle prend toute la place, c'est le message de Yo, il a 34 ans et il est dans le 44 ans ! Ah ouais c'est un limoum ça, ça s'étale, c'est très sympa ! Mes parents se sont pris la tête quand on a eu mon petit frère, il dormait tout le temps dans la chambre de ma mère et criait quand il devait dormir tout seul ! Bah évidemment tu l'habitues mal ! C'est la flèche qui nous laisse le message ! Si dès tout petit, des bébés, tu l'habituais à être tout seul dans une chambre... Bah oui c'est ça l'éducation ! Comme vous disiez tout à l'heure ! Le petit il va chialer un peu mais au bout d'un moment il sera habitué ! Ouais ! Et Kérim, elle a 22 ans aujourd'hui, elle nous dit moi j'ai dormi jusqu'à mes 18 ans avec ma mère ! Et c'est vraiment pas bon, je confirme, je ne se porte pas la séparation d'avec ma mère aujourd'hui ! Ah bah oui ! Ah bah ouais, t'es tellement accro donc c'est pas bon pour les enfants ! Moi ma femme m'a quitté parce que je dormais dans son lit avec ma maîtresse ! Je ne comprends pas ! Clint Morris ! Oh vraiment ! Clint Morris ! Ça c'est pas sympa pour le message ! Bon Brian, ouais, essaye de prendre des choses en main ! L'idée d'en parler aux médecins, pourquoi pas ! Ou aux pédiatres ou quand vous allez voir quelqu'un pour la fille ! Et puis moi je sais pas, je serais peut-être même un peu plus radical, je dirais, je lui expliquerais... Alors il y a l'idée de la vie de merde aussi avec Romano ! Ah bah je lui... Tu lui dis que t'as une vie de merde, ce qui est pas faux quand même ! Non mais bon, vous êtes ensemble depuis 4 ans, vous vous êtes aimé, je sais pas si tu l'aimes encore, tu l'aimes encore ou pas ? Ouais ouais, je l'aime encore ! Tu l'aimes encore, vous avez deux enfants, vous devriez être heureux et en fait t'as une vie... On me l'a pas du tout, ouais ! Non mais bon, le problème qu'il y a, moi je pense que le truc de base, c'est malheureux à dire mais... Quand vous avez eu le premier enfant, déjà toi à la base tu le voulais pas, tu vois ! Ouais, et vous êtes super jeune en plus ! Déjà même inconsciemment, toi ça a du te foutre un coup quand même... Tu sais même si ça a du te... ça a du changer la vie quand même ! Ah bah oui ! Parce que quand tu choisis de l'avoir, bon tu sais que ça va changer la vie mais tu l'acceptes, tu vois ! C'est ta choix ! Alors que toi là, bon t'as demandé, bon en même temps c'est son droit hein ! Elle voulait le garder ! Mais toi déjà je pense qu'à ce moment là, déjà ça a du casser un truc un peu dans le couple quoi, tu vois ! Inconsciemment ! Non, 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 ça a rien cassé parce qu'au final on en a discuté, discuté, discuté et tout s'est bien passé à la fin, tu vois ! Ouais, enfin, ouais, enfin des faits ça se passe pas super bien au final hein ! Bon en tout cas t'as du soutien, merci à Yo du 44 qui te soutient et à Brahms également qui nous laisse un message du 67 qui te dit bah écoute bon courage ! C'est pour ça que je veux pas me mettre en couple ! A Brahms, 19 ans lui, il veut pas se mettre en couple à cause de ce genre de problèmes ! Chacun chez soi et c'est bien mieux comme ça ! Ouais, bah c'est vrai que ça c'est un secret de longévité ! Samarie, c'est aussi un truc que t'aimes bien ! Ouais, moi j'aime bien ouais, c'est vraiment chez moi ! Ouais, comme ça je peux me faire sauter ! Par n'importe qui ! Par n'importe qui qui passe ! Non mais t'es con mais il y a un voisin qui rentre ! Ouais c'est ça ! T'es nouveau, tu m'as pas baisé encore ! Mais non mais au moins t'es chez toi, t'as pas tous les problèmes, tu vois, de la vie en commun ! T'as des gosses, c'est plus simple quand même ! Ah bah oui ! Bon, en tout cas, merci pour ton témoignage ! Merci pour les messages que vous avez envoyés pour Brian ! Si vous avez d'autres trucs à dire, n'hésitez pas, on est là jusqu'à minuit ! Vous pouvez témoigner, nous laisser des messages pour Brian ! Brian, on te fait des bisous ! Et puis tiens au courant du soir ! Et on te souhaite une super année ! Prends ces choses en main pour bien démarrer l'année 2022 ! Ok Brian ! Salut à toi ! Salut le Parisien ! Et puis vous pouvez débarquer ici vous aussi, appelez-nous ! 01-53-40-30-20, l'appli Skyrock, le 41-759, vous voyez, vous pouvez nous parler de tout ! Et le sexe, on va trouver des arguments pour pas vexer le mec de Léa qui veut baiser, baiser, baiser tout le temps ! Léa, 19 ans, on en parlait tout à l'heure là ! Léa qui trouve que son mec veut faire l'amour trop souvent ! Bah oui, ça lui prend n'importe quand, il a envie de baiser ! Mais il l'aime, on a dit ça les gars d'équipe ! Il l'aime, il t'aime Léa, il a envie de te prouver son amour à de nombreuses reprises dans la journée ! Et de te le prouver avec... Il a la bite en folie surtout ! Avec ta bite, oui c'est ça ! Bon, on va trouver des arguments ! Vous avez des arguments pour faire comprendre à son mec, sans le vexer, que deux fois par jour, c'est trop pour Léa ! Allez-y ! Puis on aura Youssef aussi au téléphone avec nous ! Il arrive dans un instant ! T'es là Youssef déjà ? Youyou ! Ouais ! Eh bien bienvenue à toi Youssef ! 23 ans et parisien ! Mais tu vas nous expliquer dans un instant pourquoi tu nous appelles, il sera question de meuf ! Ah, c'est bon ça ! Très bien ! Allez, je suis après deux jackets sur Skyrock, c'est Woman et le grand... 21h minuit, 1h minuit, radio libre, seulement sur Skyrock ! Et puis le grand rendez-vous à ne pas louper aussi ! Question pour un gros con, le grand match arrive ! Et oui, les cerveaux de l'équipe sont là en ce début d'année 2022, premier match de 2022 ! Qui sera le gros con ? Cédric ! Ouais ! Ouais, c'est moi alors ce soir ! Ça me donne hein ! Cédric ! Ouais ! Oh, c'est moi ! Où qu'arrive, allez ! 21h minuit, 1h minuit, radio libre, seulement sur Skyrock ! Mais ouais, sur Skyrock, on est là en direct tous les soirs ! Profitez-en, c'est Radio Libre si vous avez un truc à dire, un petit souci à gérer, une connerie à faire ! Et puis il y a un truc qu'on n'a pas fait, on devait parler des cons aussi ! J'aime bien ça quand on parle des cons ! Vous avez eu deux cons au début d'émission, Romano et Guy ! Ouais ! Moi c'est une conne moi ! C'est pas vous les cons hein ! Non, je le dis, pour ceux qui viennent d'arriver... Bon, on va... Sans doute un petit peu ! On est tous le con de quelqu'un, comme je le disais ! Mais vous avez rencontré deux cons ! Alors Romano, tu as rencontré une conne toi ! Une conne, je vais à la pharmacie ! Si vous avez loupé, écoutez bien ! Et puis parlez-nous des cons qui vous entourent ! Vous avez rencontré des cons ces temps-ci, faites-nous ce signal ! C'était extraordinaire ! Oui ! Donc on attendait pour prendre des médicaments, machin... Il y a des gens qui attendaient pour faire... Tu m'as pris des médicaments ! Oui ! Bah non Marie, j'adore les médicaments ! Et il y a des gens qui attendaient pour faire les tests, là, en Covid, là ! Oui ! Antigénique, là ! Ils doivent se faire une thune les pharmaciens ces temps-ci ! Ah ouais, tout ce que je me dis, il y a des queues de malades ! Ah ouais ! Ouais mais en fait, pas tant que ça ! Parce que moi je discutais avec mon pharmacien, le problème qu'il y a, c'est qu'il a été obligé d'embaucher les gens ! Oui mais bon, ils les payent largement avec les nombres de tests qu'ils font ! Ouais mais euh... Ouais ouais, pas tant que ça hein ! Non mais ça va, ils sont pas malheureux ! De toute façon, les pharmaciens de base, ça va ! Les mecs en général, ils vivent quoi ! Ça tourne ouais ! Ouais ! Mais euh... Vous avez pris 26€ par test quand même ! C'est 26€ par test ? Ouais ouais ! Putain ! Ça dépend si c'est antigénique ou PCR ! PCR c'est encore plus cher ! Non, c'est 26€, c'est les PCR, Guy ! Ah ouais ? Antigénique, je sais pas combien c'est ! Ouais bah c'est ce qu'on m'a dit un pharmacien ! Putain mais j'ouvre même une pharmacie ! Non mais les PCR, les pharmacies en font de moins en moins ! Parce que c'est une galère ! Il faut qu'ils envoient les trucs ! Voilà, je vais faire un test VCR ! Voilà, PCR ! Tu peux les envoyer au laboratoire et tout ça ! Ouais ouais, c'est un bordel ! Moi je sais que mon pharmacien, il a arrêté ! Il m'a dit, elle a cassé les couilles ! Il y en a trop de monde ! Et donc là, je vois qu'on a... Ecoutez bien la conne d'Ormano ! Et la meuf, là il y a une meuf qui rentre dans la pharmacie sans masque, sans rien ! Elle dit, je voudrais faire un test parce que je crois que j'ai le Covid, j'ai des symptômes ! Ha 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 ! Ha ha ! Tout le monde se dit, écartez-vous ! Poussez-vous ! Un peu persoctez-vous ! Non mais ouais ! C'est complètement conne ! Non mais ouais, tu dis, mais comment tu peux... C'est complètement conne ! Ouais, c'est normal ! Tu sais, j'arrive, ouais, j'ai pas de masque ! Bon bah attends, j'ai le Covid ! Ah bah cool ! Attends, je vais faire un petit cluster de ma pharmacie ! C'est bon ! Ha 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 ! Non mais du coup, c'est galère ! Parce que t'as envie de la foutre dehors une meuf comme ça, mais bon, tu vas pas l'approcher, tu vas pas la prendre et la foutre dehors quoi ! Donc c'est... Non mais lui on dit, madame, il faut mettre un masque ! Ouais, il faut mettre un masque ! Et elle l'a fait ! Ha ha ! En soufflant bien fort devant tout le monde ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Et Guigui, t'es con toi toi ? Bah moi ce matin, j'ai un peu l'habitude, je suis parti faire un test PCR ! Oui, comme tous les jours ! Comme tous les deux jours en ce moment ! Oui ! Et donc du coup, après mes deux heures de queue, j'arrive dans le laboratoire et à l'intérieur, il y a un mec qui parle avec une des meufs, tu sais, qui fait les tests, et il commence à lui dire « Attendez madame, c'est pas possible, ma femme a fait le test hier, elle est venue dans le laboratoire ! » Madame me dit « Oui, d'accord, très bien, pas de soucis ! » Et elle lui dit « Elle a un avion demain ! » On dit « Bah pas de soucis ! » Non mais le souci, c'est qu'elle est positive, donc elle peut pas partir ! Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour qu'elle puisse quand même partir ! Bah oui, trouvez-moi une solution ! Ouais ! La meuf, elle lui a dit, elle était pitée, j'avoue, elle arrêtait pas de lui dire « Mais monsieur, oui, il faut un test PCR, mais s'il est positif, elle ne peut pas partir ! » C'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'elle reste en isolement, c'est comme ça, c'est la règle, quoi ! Et l'autre qui était là, il n'a pas arrêté ! Non mais il y en a qui comprennent rien ! Moi, une fois, il y avait un mec, bon, il était pas méchant, mais il captait rien, tu sais ! Bon, tu sais, quand c'est un vieux, les vieux avec les QR codes et compagnie, en fait, le mec, il voulait se faire vacciner, et le pharmacien, tu sais, le mec, il dit « Bah, vous en êtes à quelle dose ? » Déjà, le mec est incapable de le dire ! Donc, il dit « Ouais, bah, montrez-moi votre truc ! » Et là, le mec sort un code-barre dans son téléphone, mais je sais même pas à quoi il correspondait, tu sais, genre, un code-barre d'un article d'un magasin ! Ouais, lequel est-ce qu'il dit « Mais non, mais c'est pas ça, monsieur ! » Et puis, il galérait, et tu sais, au bout d'un moment, le pharmacien, il fait « Bon, écoutez, asseyez-vous, cherchez votre truc ! » Et le mec, limite, il commence à s'énerver « Ouais, mais vous voulez pas me vacciner ! » « Mais si, monsieur, mais vous êtes incapable de me trouver votre QR code, donc je vais pas vous vacciner si vous en avez pas besoin, si les délais ne sont pas respectés ! » Et puis, tu sais, les gens, ils s'énervent, quoi ! Je t'ai dit, le mec, il n'était pas content, il était là, « Ah, on est bien accueillis, bah, on est bien accueillis, connard, t'as qu'arriver avec ton QR code au lieu d'un code-barre de ton rouleau de PQ que t'as commandé sur Internet ! » Ah, mais là, c'est des ouf, vraiment ! Ah, les cons, alors ! Ah, les cons, ouais ! Ah, les cons ! Il y a, parce que je disais, il y a Rondo qui nous laisse un message, qui nous dit « Tiens, Romano, ça va t'intéresser, le patron de ma sœur, pharmacien, engrangé tellement qu'il donne une prime de 5 000 euros à ma sœur et à tous ses collègues ! » Ah ouais ? Tellement qu'ils se font de la thune ! Et Nanou qui nous dit « Le test PCR, c'est 44 euros, et l'antigénique, c'est 25 euros ! » Moi, j'ai vu, ouais, 43,89 euros, le PCR ! Ah, ok, donc, ouais, c'est ça ! Oui, bah, 44, quoi ! Et l'autre, 26, c'est l'antigénique ! Et 26 pour l'antigénique ! Ok, vu ! Merci Nanou, vous savez tout, on apprend plein de choses ! Je vois, c'est ouf, quand même ! Voilà, donc vous avez rencontré des cons, alors, bon, là, c'est des rapports avec le Covid, mais pas obligé que ce soit un rapport avec le Covid ! Des cons dans votre journée, dans votre vie, vous n'hésitez pas, pendant les vacances de Noël, vous nous racontez les cons que vous avez rencontrés, allez-y ! 41759, skyrock.fm, et l'appli Skyrock, c'est qui le dernier con que t'as rencontré, Marie ? Bah, écoute, j'ai pas rencontré trop de cons... Cédric ! J'ai pas rencontré Cédric ! J'ai croisé de la clé ! En revanche, quand je suis venue à la part, j'ai discuté avec le Uber, qui m'expliquait qu'en fait, bon, il a un cousin, en fait, qui était positif, tu sais, au Covid, il avait fait un autotest, machin, et en fait, il l'avait tué à tout le monde... Encore rapport avec le Covid ! C'est la soirée du 31, et donc, du coup, on a commencé à discuter de ça, et c'est vrai que j'avais lu un article, il y avait plein de gens, en fait, qui avaient fait un test qui était positif, mais pour pas, tu sais, pour pas être tout seul, le 31, et tout ça, qui était parti, ouais, qui était parti, voir des potes, et franchement, là, je trouve que c'est vraiment des très très cons, quoi, je suis désolé si vous avez fait ça, mais moi, je trouve ça de la connerie totale. Ah, bah, moi, je l'apprends, moi, je m'embrouille avec le mec, hein, mais c'est clair, mais c'est une connerie, le mec qui veut faire la teuf, il y va quand même, non, mais... Tu sais, tu peux avoir des gens, tu sais pas, tu sais pas, tu es pas de santé, et tout, euh... Tu peux rendre malade quelqu'un, oui, d'accord, ça... Ah, non, non, mais, donc, voilà, moi, c'est marrant... Tu sais, c'est goïd, c'est bâtard ! Bon, tiens, moi, les cons, j'en croise tous les jours sur la route, je suis VTC, je vous écoute tous les soirs, et des cons, il y en a beaucoup... Oui, alors, les cons sur la route, ça... Karim, un con sur la route, non ? Euh, dernièrement, non, c'était peut-être moi, le con, même, d'ailleurs... C'est possible ! Bon, ça n'a pas changé, ça, Karim ! C'est ce que j'allais te dire. On va rencontrer deux cons ce soir, à question pour un gros con. Ah, mais il n'en restera qu'un ! Message de Vince, merci à toi, Vince. Moi, il y a plein de gens qui ont... À l'abruti, hein, c'est pour te témoigner. J'ai plein de gens qui ont fait ça, honnêtement, chez mes parents. On fait tous un autotest à Noël, et on le dit. Bah, ouais, non, mais c'est normal ! Non, mais c'est bon, tu vois ! Tu as une soirée de l'année, tu peux être tout seul, tu vois. Non, mais il faut vraiment être con, dans tout cas. Tiens, t'en as, t'as l'impression que... Ouais, putain, s'ils ne font pas de réveillions, c'est la fin du monde. Enfin, il n'y a n'importe quoi. Ça va, tu sais, il y en aura l'année prochaine, hein. Oui, on peut se voir avant. Non, mais tu peux faire la teuf pendant l'année, tu vois. On est d'accord. C'est pas interdit, hein. Bon, c'est la soeur de ma copine, qui est une grosse conne. Elle lui a prêté 2000 euros, et elle ne veut pas lui les rendre. Elle lui dit, ouais, tu me les as donnés, reprendre, c'est voler. Les a donnés ? 2000 euros ? 2000 euros ! Ah bah, moi, j'ai le même problème avec Diffoul, qui me harcèle pour récupérer... 220 euros. 220 euros, alors c'est pour me soigner. Non, mais là, il y a des témoins qui te les a prêtés, gros. On est tous témoins. Un témoin de quoi ? Non, mais il n'y a personne qui est témoin, en plus, là-dessus, sur cette oseille. Sur les 20 balles, ouais, mais sur le reste, non. Ouais, c'est vrai. Non, non, il n'y a pas de témoins, parce qu'on avait traité ça en direct. En face-to-face. En face-to-face. Après, il est dans un coin, sur un coin sombre. Je l'ai sucé, il m'a donné 200 balles. Il ne veut pas me payer la passe. En tout cas, pour toi, c'est une connasse, la soeur de ta meuf. Elle lui rend service, elle lui file 2000 balles, et après, elle lui prend la tête, genre, ouais, tu veux reprendre les 2000 balles, c'est pas bien, tout ça. Bah oui, c'est pas bien. Il faut faire une reconnaissance de dette, dans ces cas-là, Romano, hein. Ouais. Exactement. C'est ce qu'il leur a fait. Non, mais pour des grosses sommes, à quelqu'un que t'aimes bien, c'est dur de lui dire je te file 2000 balles, mais tu me fais une reconnaissance de dette. Ah non, normal. Ah non, moi, je me fais une reconnaissance de dette aussi. Tu peux faire mes ta gueule ou pas, toi, mon délai ? C'est certainement ton avis, là, résister les trucs, là. Non, je trouve ça bien, parce que les histoires, tu sais, de thunes entre amis, ou... De toute façon, moi, le mieux, c'est que je ne prête pas d'argent, tu vois, comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, t'empruntes. Dans notre bande de potes, c'est sérieux. Vous faites chier, là. Vous faites chier, là. Et quand on parle d'argent, l'ambiance se détériore dans les trucs. Ah ouais, ça me fait chier. Ah ouais, c'est clair, je suis harcelé, là. Il y a Sen qui nous envoie un message, 19 ans, et qui nous dit, nous, dans notre bande de potes, on a un gros con, chaque fois qu'il est là, on se prend la tête. Ah, c'est le mec qui fout le bordel. Bah, il faut le dire. Fouteur de merde. Ah, il faut l'exclure de la bande de potes. Ouais, il faut le mettre de côté. Ah ouais, des gros cons. Tu le vois pas en groupe, tu le vois que tout seul. Moi, je t'ai parti avec un gros con en vacances. Ouais, bah ça c'est... C'était pas moi, mais ça... Non, c'est pas toi, Romano. C'est pas moi non plus. Même s'il peut y avoir des moments con en vacances, Romano. Oui, oui, non, mais bon, je me rappelle une fois, on s'était embrouillé. Mais c'était pas de ma faute, c'était quoi ? C'était de ta faute. De quoi ? Quand on s'était embrouillé, on devait sortir, et je sais plus ce qu'il y avait, ce qui s'était passé. Non, 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 c'était avec Carriol. Non, mais là, t'avais été très très con, père, bon, moi, te le dire. C'est une sorte de chemise ou de chaussure. Non, mais pas du tout, non, non, non. Non, il y avait un sens, c'était faire caler d'une boîte. Après, tous les soirs, on faisait chier le chien devant l'entrée de la boîte. Je ne sais rien dire, tu sais, mais... Tous les soirs, le chien, il posait son bousin devant la boîte, devant l'entrée, à côté du videur, du physiognomiste, je sais pas si ça avait... Non, non, mais un jour, on part dans une ville, et on commençait tous à avoir faim, et du foule, il fait, ouais, on va manger là. Et Carriol, il fait, ah non, j'ai pas envie de manger là. Et là, il dit foule. Non, mais il y avait eu d'autres trucs avant, je suis sûr. Non, mais non. Ça devait être le cinquième resto, tu devais demander quel on passait, et Carriol était là, non, pas là. Non, pas là. Non, non, et il dit foule, et là, il fait l'enfant. Il fait, bon, si c'est comme ça, on mange pas, on rentre. Et après, on est rentré, puis on a pas mangé. Ah oui, c'est lui qui conduisait, donc forcément. On se fait la gueule toute la soirée. On a fait la même à Amsterdam. Tu sais, on voulait aller dans un truc, il y avait de la viande turque, tu vois, et le mec, il voit un truc, il a écrit omeletterie, il m'a cassé. Omeletterie, je voulais omelette. Ouais, il faut manger une omelette. Il m'a cassé la bite, je lui ai dit, bah écoute, va manger ton omelette, moi je suis là. Non, mais c'est la solution, hein. Bah, finalement, il est venu avec nous. Et alors, t'as mangé quoi ? Un steak d'omelette. Voilà, c'est fou. En rallant. Il a mangé de la viande, il a tout déglingué, je lui ai dit, alors c'était bon, il m'a dit, voilà, pfff, bon. Attends, il a vu de l'assiette, con. Non, mais c'était pas mal, ouais. Non, mais moi, j'étais parti avec un con, avec... J'étais parti avec un pote, il a ramené un pote à lui, que je ne connaissais pas. C'était un con. Mais tu le connais, Marie, en plus. Ah, le con ? Ah oui, c'est un con. J'ai baisé avec ? C'est possible. T'as peut-être baisé avec ? Non, mais c'est un con. T'as peut-être baisé avec ? C'est un con, il a une tête de porc. De porc ? C'était... Non, 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 mais tu... Non, 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 mais c'est pas grave. Vas-y, raconte, tu me diras pas. Tu ne me connais pas, je veux savoir. C'était le mec, mais il y avait tout le temps un truc qui n'allait pas. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un fermer. Genre, t'as un ciel tout bleu, t'as un nuage dans le ciel tout bleu, le mec... Juste rien, il y a un nuage. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas pousser. Tu vas passer la journée tout seul et tu vas arrêter de nous faire chier. Et à partir de là-bas, les vacances se sont beaucoup mieux passées. Mais si, mais c'est un pote d'enfance de ton mec, de ton ex-mec, un mec de l'Est. Bon, tu ne vois pas qui il est. Ah si, je sais. Ah lequel ? C'est qui tu parles. Ah oui, il est baisé avec. Ah voilà, effectivement. Oui, il est un peu aigri. Ah non, il est complètement con. Mais il est toujours. Ah oui, il est complètement con. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais... Il est complètement con. Oui, si, si, ça y est, je vois qui c'est. Sa vie, c'est une aigreur, merde. Ah ça, c'est horreur, mais... Ah ça, c'est horreur. Ah ça, c'est horreur. Le mec, tu vois un truc joli... Il maronne tout le temps, ouais. Ouais, ouais, il est joli, ouais. Mais t'as vu, il doit être... C'est de la merde. Enfin, c'est tout, tout, tout. Il n'y a jamais rien qui va. Ah, c'est infernal, ça. Terrible, trop con. Bon, on reviendra au con, là, tout à l'heure. Vous avez des cons dans votre montage. C'est bien de parler des cons. Ouais, j'adore, ça. On a tout de suite l'air moins con. Ah, bonsoir. Ah, non, enfoiré. Ouais, moi, dans... Ah, bah tiens, dans ma classe, il y a un con qui balance tout à la prof. Et après, quand on lui dit, il dit qu'il se fait harceler. Ah, c'est le mec qui va balancer les trucs à la prof. Et quand vous allez le voir, il vous dit, il faut arrêter de balancer. Vous m'harceler. Des cons en cours, il y en a plein aussi. Vous aviez des cons en classe, vous ? Bah, des connes, ouais. Des connes. Voilà, la meuf, là, où tu veux copier sur elle. Elle est très fort, la meuf, elle fait, ah, t'as rien de copier ! Tiens, le breuf, il vient, il fait, bon, monsieur, il faut arrêter de copier, maintenant. J'ai rien fait. Si, copie ! Tiens, où la meuf fait... Ah, t'arrêtes ! Tiens, elle fait bien, genre... T'arrêtes bien fort, ouais. Ouais, t'arrêtes ! Pour que tu te fasses griller. Ah ouais, c'est rôle, en fait, elle fait chambon de chuchoter, mais elle chuchote comme ça. Ouais, arrête de copier ! Surtout, pendant une athéro, tu sais, en général, il n'y a pas de bruit, donc forcément, la meuf... Ou alors, elle fait... Allez, pousse-toi, regarde pas ! C'est la connasse, c'est la connasse ! Allez, alors, attention, mais ça, je sens pour changer rien, les champions, le mec que t'as rencontré. Moi, je me suis fait agresser par un bouffon, parce que j'avais le masque dans un endroit où on est... Il n'avait pas le masque. Non, il n'avait pas le masque. Où un endroit où on n'était pas obligé. Je me suis retourné, il s'est barré. Ah ben, l'inverse doit exister, tu dois pouvoir te prendre la tête par un con, parce que t'as le masque, à un endroit où t'es pas obligé d'avoir le masque. Pourquoi vous avez le masque ? Salut à toi, 100% algérien. Bon, les cons... Moi, ça m'est arrivé que des vieux avec Carriol. C'était quand ? Pendant... La première année du Covid, c'était en quelle année ? 2020. Voilà. Ah ben, c'était ça ? Non, 2019, 2019. Attendez, 2022, 2020. 2020, ouais, donc l'été, on était partis en vacances. Merci pour la fake news, c'est vrai. Ceux qui la donnent en premier, 2020. Oh, la balance ! Oh, la balance ! Non, pas du tout, non. Toi, c'était un peu comme la bœuf que je disais. Oh, la, la, arrête de copier. Non, pas du tout, c'est nul, moi. Oh, la, la, toi, je suis en train de faire un dessin. Oh, la copie pas mon dessin. Oh, la copie pas. Ouais, et ben, l'été, bon, alors, le masque était pas obligatoire, c'était là, là. Et avec Carriol, on le mettait, moi, tu sais, j'étais un peu parano, avec... Tu sais, vu qu'on connaissait pas encore trop la maladie, machin. Et il y avait des vieux, tu sais, on était passés, ils étaient assis sur un banc, et ils avaient fait, regarde-moi les cons avec leur masque. Et après, ils chantaient, oh, ben, le masque. Ouais, je pense que c'était possible. D'ailleurs, bon, jusqu'à pour eux qui ne pâchent pas entre-temps, parce que bon, on n'a pas l'occasion de les avoir sur le banc. Non, mais... Tiens, mais... Non, mais respecte, tu sais, tu sais, tu sais pas, tu peux avoir une maladie grave. Tu sais, si t'as envie de mettre un masque, casse pas les couilles aux gens, tu vois. Non, ben, c'est clair, ils se font ce qu'ils veulent, oui. Oui, c'est vrai. Tu sais, si t'as envie de vivre avec un... Et si j'ai envie de vivre avec un masque ? 24 ans sur 24. Pourquoi on en empêcherait ? C'est liberté, merde. Ben oui. Bon, allez, on y revient aux cons, là. Vos messages, allez-y. Aux cons au boulot, aux cons au cours, aux cons dans la famille, les cons. Allez, les cons jusqu'à minuit, en direct sur Skyrock. Et Youssef, qu'on va retrouver avec nous, et puis question pour un gros con, on parlait des cons, on aura question pour un gros con, c'est Cédric contre Karim. On le retrouvera face à face, face aux questions de Romano, tout à l'heure. Ouais, quoi, les questions que vous m'avez envoyées. Oui, c'est ça. Exactement. Pas très présentateur, Romano. T'as ce qu'il faut, on est prêts, on peut démarrer. Écoutez, je vérifie tout ça, là. Est-ce que l'équipe, Guigui, tu m'as envoyé des questions ? Ouais, ça arrive, ouais. Il y a déjà, mais d'autres arrivent, il y a plein de questions. Ouais, parfait. Allez, Youssef, viens nous voir, Youssef. Youssef, tu as l'avis, tout ça, dis-nous, tout. Alors, moi, je suis étudiant, puis, j'habite à Paris. Et tu étudies quoi, toi, Youssef ? Le droit. Le droit. Tiens, tu vas nous aider pour Léa, avant de nous expliquer pourquoi tu nous appelles, par rapport aux meufs, d'ailleurs, tu nous appelles, c'est ça ? C'est ça. Bon. Léa, avec son mec, qui veut baiser deux fois par jour, bon, ils habitent pas ensemble, mais lui, il trouve le moyen de baiser, même dans un endroit tranquille, dans la rue, il se fait sucer, enfin bon. Ouais, il a envie tout le temps. Il faut qu'il baisse tout le temps. Et alors, comment on peut lui faire comprendre, sans le vexer, que c'est trop ? Vous feriez quoi, si vous étiez à la place de Léa, et que vous trouvez que baiser deux fois par jour, tous les jours, c'est trop ? Moi, je lui dirais, j'ai mal à la chatte. J'ai mal à la chatte. Alors, je note l'idée de Karim. J'ai mal à la chatte. J'ai mal à la chatte. C'est un genre t'intéresse tout le temps, on te fait. Non, mais pas, tu peux lui faire comprendre au moins que tu prends trop de coups dans la chatte et qu'au bout d'un moment, ça te fait mal. Parce que le mal de tête, tu peux le guérir avec la jouissance. Une question, vous pouvez avoir mal à la chatte, si vous baiser deux fois par jour, les filles ? Bah, ça dépend. Si ça dure longtemps. Deux fois, ça va. Ouais, mais si tu la déglingues pendant deux heures, deux fois, tu vois, deux heures, deux heures, c'est quatre heures. Ouais, peut-être. Dans quatre figures, déglingage pendant deux heures. Deux heures plus deux heures ? Ouais, Ah ouais, je pense que oui, t'as mal. T'as mal à la chatte. ça a choisi tout, je pense. Très bien, alors là, il va lui dire, bah, vas-y, c'est pas grave, suce-moi. Ouais, bah, génial. En fait, c'est un goût de viande. J'ai mal à la mâchoire. Moi, le problème, ça serait pas de baiser deux fois par jour, ça serait qu'il me fasse chier tout le temps, en me disant, tiens, comme tu disais tout à l'heure, tiens, il y a une poubelle suce-moi. Deux partout. Ah, deux partout. Il se met un poil. Et doublé de Fofana. Mais il se met un poil. Il est doublé de Nanay et doublé de Fofana. Mais les brassières. Il a une très belle brassière, de meuf. C'est très joli pour un garçon. C'est pas un soutien. Non, c'est un truc pour calculer... En fait, dedans, ils ont un petit capteur, tu vois, ça leur permet de calculer le rythme, faire des traceurs sur le... Ah, je savais pas. C'est pas super masculin, par contre, c'est vrai qu'ils ont tout ça. En fait, c'est à Marcel, mais il s'arrête au niveau des sras, tu vois la puce dans le dos. C'est comme un croque-top, en fait, pour les nanas, pour les fans du sport. Ouais, mais bon, ils ont tout ça, les footballeurs, en vrai. je savais pas. Et des fois, quand il fait très froid, ils ont à l'entraînement et des fois, ils... Ah, je savais même pas, moi, ils mettent un truc par-dessus. Sur la peau, c'est chelou. C'est toujours comme ça, tous les matchs, c'est ça, les mecs. Non, pas tous les matchs, c'est souvent l'entraînement, mais il y en a quelques-uns qui le font en match aussi. Donc, deux buts de Onana pour Lille, donc deux pour les Lillois et deux pour les Lançois, deux buts de Fufana pour les Lançois. C'est ça. On est doublé, deux partout et c'est fini. C'est fini. Dans les arrêts de match, les Lançois auront égalé le score des Lillois. Donc, on revient à notre Léa, là. comment elle fait pour lui faire comprendre ? J'ai mal à la chatte, ok ? Ah, moi, je lui dirais, arrête, tu me baisses mal. Arrête, tu me baisses mal. Tu me baisses trop mal. Non, mais pourquoi pas ? Fais le moins, mais fais le mieux. Ouais, c'est ça. Voilà, fais le moins et mieux. Non, je lui dirais, arrête d'insister, laisse-moi venir à toi, ça sera beaucoup plus sexy. Je ne sais pas, tu trouves un truc à la con comme ça. Alors, Stéphane, vive Romona, qui nous dit, moi, je dirais, j'ai une mycose. Bon, écoute, pourquoi pas ? Change de trou, ah, non, ça ne va pas lui aller. Change de trou, ça me fera peut-être moins mal. c'est ce que tu dirais, si ta meuf te disait, j'ai mal à la chatte. Non, mais non. Ouais, donc, ce n'est pas très bon ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans ce cas-là ? Moi, je l'envoie chier, tout simplement, je lui explique que je ne suis pas un bout de viande. c'est ce que tu disais, Marie, tu as l'impression d'être un bout de viande, toi. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais après, c'est vrai que ça dépend comment le mec amène le truc. C'est tout le temps, tu vois, dès qu'il peut, viens, je te baise, viens, je te baise, ça va, ça suffit. C'est à base, dans la rue, viens, vas-y, viens dessus, c'est dans la rue. Non, mais tu vois, c'est excitant ça, de temps en temps. Ouais, mais ça dépend de temps en temps, si le mec, à chaque fois, la meuf, il nous comprend, il nous dise, ouais, je ne suis pas ta pute, tu vois. Il y a Meta qui nous dit, c'est normal, il a 19 ans, il a envie de baiser. Non, mais avec ça, il a envie de baiser, voilà, il y a une manière de faire. Ça serait la même chose, tu vois, c'est hyper vexant. Ça, c'est génial ça. El Porto, dis-lui, j'ai envie d'un enfant, tu vas voir, ça va le calmer direct. C'est pas con ça, tiens. C'est vrai que c'est pas con ça. C'est pas con ça. Pas possible. J'ai mes règles, oui, bon, j'ai mes règles. Le problème, c'est que ça ne dure pas toute l'année, tout le mois. ça n'a pas marché. Et puis, il ne comprend pas en plus. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché tous les jours. Il y a tellement la dalle qui va dire que ça ne le dérange pas lui. Ça aussi, ouais. Ouais, c'est possible, t'as raison. Non, mais tu devrais discuter avec lui, lui dire, bon, on peut le faire bien, mais mieux, moi dans la rue, tout ça, c'est pas trop mon truc. Bah voilà. Voilà, t'essaies d'esquiver, t'essaies d'esquiver l'air. Si vous avez d'autres idées, allez-y, on vous attend. 41 759, skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Attends, j'avais juste une question à poser à un auditeur parce que c'était sur le sujet des cons, des connes. Alors, on reviendra aux cons et aux connes si vous voulez avant. Ah ouais, Shishaman 06. Parce qu'il dit, moi j'ai rencontré une chanteuse connue, elle était conne comme une bite, c'était abusé, mais dis-nous qui c'est ? Bah ouais, j'ai envie de savoir. Ouais, moi aussi, c'est vrai. C'est plus ce qui s'est passé. Allez, on peut tous dire sur Skyrock. Allez-y. Et Colonel Charlie, tiens, qui soutient le mec de Léa qui nous dit, moi je suis un gros fausseur comme le mec. Si ma femme reçue, pas grave, je me branle à côté d'elle pour lui donner envie. c'est ça, c'est pour ça que tu baisses pas. Tu cherches pas. En train de se taper une queue à côté de la meuf parce qu'elle veut pas baiser. parce qu'elle veut pas baiser. c'est bien le style. Elle a qu'à tout juste dire qu'elle a pas envie. C'est Anomalie qui nous laisse le message. Voilà, toi c'est ce que tu ferais Anomalie en tout cas. Ouais, j'avais la même chose. Moi je lui dis j'ai arrêté la pilule. Fais attention. Message des poils. Bonjour des poils. Tu me capotes. c'est un peu la méthode j'ai envie d'un gosse quoi. J'ai des pertes blanches c'est en chie mon chéri. Ah non, mais c'est dégoûté direct. C'est vrai que ça peut le dégoûter direct, ouais. S'il te force à te sucer, mord lui, la bite. Message de coeur. Je veux dire, tu le fais mal comme ça il va plus avoir envie. Non mais bon, et puis s'il te force, là il faut dire non quand même. Oui, bien sûr. Bon bah, revenir à tout ça, le question pour un gros 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 comme promis. Et toi Youssef, tu nous appelles parce qu'il y a un truc que tu comprends pas dans ta vie sentimentale. Ça c'est quoi ? C'est ça. Et qu'est-ce que c'est ? Alors juste parenthèse, j'ai un conseil à donner à Léa d'abord. Ah vas-y, vas-y. Alors, c'est un peu radical, c'est petit ou double, mais il faudrait que le genre en mode elle ne pas menace de le quitter, genre elle le quitte. Ah oui. Et en gros, genre elle lui explique que c'est pour ça. Et comme je disais, c'est qu'il tout double, soit il prend le seum et bah il lâche l'affaire. Et au moins, bah elle sera reposée. Même si j'imagine que celui-là sera un peu les couilles. Soit il revient et il est mieux. En général ça marche. C'est vrai que si vraiment ça te saoule à ce point Léa, c'est vraiment la méthode radicale, radicale, radicale. Mais bon. Ouais, au moins c'est réglé. Voilà, sinon elle invente une infection urinaire. Très bien. Non mais moi je pense qu'il faut lui dire clairement... Sinon elle tient la mode en ce moment, arrête j'ai le Covid. Voilà c'est ça, c'est pas mal aussi. Bah là t'es tranquille pendant quelques heures. Pourtant que ça serve à un truc cette saloperie. C'est pas faux. J'ai le Covid, oh putain j'ai un Covid long. Ah elle peut me laisser tranquille. Non mais je pense que Léa t'as envie de faire l'amour de temps en temps avec lui mais alors deux fois par jour au bout d'un moment c'est peut-être trop. Non mais puis des fois il faut qu'elle aussi ce soit elle qui demande. Elle a eu le temps d'avoir envie en fait. L'envie d'avoir envie. Ouais. Ouais tu peux lui... C'est très important ça. Tu peux lui expliquer ça. Bon sinon elle change de mec mais alors là c'est encore plus radical que ce que tu nous as proposé Youssef. Lui s'il a la bite aussi je sais pas. Oui. Il est à fond il va peut-être aller voir une autre meuf on va savoir. Bon Youssef tu restes avec nous et donc toi il y a un truc que tu comprends pas par rapport aux meufs et bien dans un instant on va en parler un truc qui se produit dans ta vie sentimentale et sexuelle les deux. C'est ça. C'est ça. Et bien on s'occupe de sexe, de sentiments, tout ce qu'on aime. Absolument ouais. Et oui c'est sur Skyrock question pour un gros con c'est promis ça arrive. Et Naps et Gims a écouté tout de suite sur Skyrock c'est Best Life. Ardifoul. Bonne année à vous. Romano. Mais il y en veut. Marie. Coucou c'est la Marie je voulais vous souhaiter une excellente année plein d'amour surtout. Merci. Cédric. Bonne année tout le monde bonne santé plein de bonnes choses plein de bonnes blagues Samy. Oh l'équipe c'est Samy bonne année et allez l'OM. Karim. Sana Saïda bonne année à tous. Gigi. Bonne année. C'est la plus grande Radio League de France. What the fuck. Radio League. Bonne année. 21h minuit sur Skyrock. Mais oui bonne année comme vous le disait Cédric. Bonne année à tous. 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 C'est gentil Cédric. Oui merci Cédric pour ce magnifique message de bon année. Oui de mignon. tardi soir. Premier mardi de 2022 et pour ce premier mardi de 2022 on va enchaîner avec questions pour un gros conte. Ah bah tarné là. Juste après. Sam a parti en feu d'artifice. Youssef qui est au téléphone avec nous et puis on parle de tout ce que vous voulez jusqu'à minuit. Appelez nous 01 53 40 30 20 l'appel Skyrock le 41 759 et il y a Louis Damnam qui fait rigoler qui dit bonne année à Maître Guy. Oui bonne année. Bonne année bah oui. Eh bah oui bonne année. On ne va pas lui souhaiter une année de merde à Maître Guy. Non quand même. On n'est pas comme ça. Ah quand même. Bonne année. Bon d'ailleurs écoutez le morning demain matin je crois qu'on a un réveil de star. Ah ouais. Si tout se passe bien on vous prépare un réveil de star avec Maître Gims qui souhaite bonne année aux français. Ah bah écoute très bien. Eh oui. Il n'y a que sur Skyrock que ça peut se passer ça. Soyez à l'écoute demain matin. C'est sûr. Dans le morning il y aura aussi le clash de la drague du morning le premier de l'année entre Romano et Cédric. Ouais ouais ouais. C'est vous qui déciderez du gagnant comme dans les clashs qu'on fait le soir. Et puis bah tout le reste. Et puis vos 2022 euros à gagner toutes les demi-heures tous les matins. C'est pas 1500 euros qu'on vous offre si vous répondez Skyrock quand on vous demande quelle est votre radio préférée vous répondez Sky. Et c'est 2022 euros qu'on va vous offrir. Exactement. Je suis en fait de concentration pour la présentation du jeu question pour un groupe. Tu es en train de te transformer en Jean-Luc Rechman. Mais c'est génial. Mais oui. Mais non. Mais si. Non mais raconte-nous. Et alors ? Oh c'est pas possible. Ah mais tu sais que je suis tombé là pendant les vacances. Putain moi je m'y avais jamais. Je suis tombé sur Jean-Luc Rechman dans Mimi Maty Ange Gardien. Ah non ça je peux pas non. Eh ben. Ah ouais. Putain qu'est-ce qu'il est mauvais acteur. Ah il joue mal ? Ah c'est incroyable. Ah il va mal le prendre parce qu'il se prend pour un suivi. Ah non oui. Pourtant il a une série à lui il est au Maté. Ah mais ça je n'ai jamais regardé mais dans Mimi Maty c'était catastrophique. Pourquoi il jouait comme un comé et il présente le jeu ? Non mais non mais c'est sérieux. Et alors Mimi ? Non mais limite ça. C'est pas possible. Oh Mimi mais tu es toute petite. Il faisait quoi comme... Il était bon déjà un truc crédible. Il était entraîneur de patin à glace. Non mais bon après peu importe c'est un rôle. Ouais c'est un rôle. Non mais c'est que putain j'ai trouvé qu'il jouait très 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 mal. Oh les patins à glace c'est magnifique. Oh ça glisse c'est génial. Ça glisse sur la glace. Alice ça glisse. Et toi t'as maté Mimi Maty pendant les vacances ? Ouais là je suis tombé dessus quoi. J'ai regardé un peu ouais. Moi je suis tombé sur pendant les vacances c'est vrai que pendant les vacances tu fais des trucs. Non mais puis il y avait il n'y avait pas grand chose à foutre pendant les vacances. Non mais puis il n'y avait que des programmes de merde. Moi je suis tombé sur les 12 coups de midi ça se regarde. Ah les 12 coups de midi ? Ah moi j'y dois tomber parce que Cariel elle regarde. Les gens ils sont marrants et je l'entends Ouais je suis pas amoureux. Ouais mais c'est non. En fait le mec il ne sait s'exprime qu'en bruit il dit le ski c'est génial je suis vert. Oh qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? J'ai bu un café. Vous avez bu un café ? Non c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Allez on va danser. Alors il y a qui ? Il y a Isa qui a regardé aussi sa série c'est horrible. Ouais non c'est pas autant tu vois au présentateur bon t'aimes ou t'aimes pas mais le mec sait faire quoi tu vois. Tu regardes Joséphine Ange Gardien Romane ou c'est Cariol qui t'oblige ? Je ne sais pas te cacher que Cariol voulait regarder. Ah putain de merde. Non mais j'en ai vu franchement bon c'est un chier. Ça j'ai jamais regardé on fait qu'il n'est pas bien de parler alors qu'on n'a pas regardé. Non mais bon c'est n'empêche que bon c'est quand même arrivé premier des séances avec plus de 4 millions de personnes. Mais attends. Ah ouais moi j'avais déjà regardé c'était pas bien regardable. C'est cuculapraline c'est pas oui évidemment ça passerait pas sur Netflix quoi. Non. Mais quoique sur Netflix il doit aussi avoir des trucs de merde. Non mais il y en a qui se regardent tu vois bon. Non mais bon c'est des histoires ouais voilà. C'est des trucs un peu des histoires avec des problèmes dans des familles des trucs bon et Mimimati vient vous avez un problème tout est magique et Mimimati claque des doigts et elle disparaît tout ça bon c'est un truc oh si elle est petite elle est toute petite elle l'avait bien aimé tu vois c'est sûr ça fait longtemps que ça existe en plus les mecs foncent des peut-être aussi bon ouais peut-être oh putain lui il a disparu non mais n'empêche attends c'était le centième épisode il y a Marwan Dutrasse qui regarde pas Mimimati mais lui regarde les 12 coups de midi il aime bien parce que c'est souvent des cassos les candidats non mais il y a des candidats ils sont marrants je ne sais pas si vous voulez participer à ce truc mais là ils sont marrants non mais il y en a qui sont grave fort c'est rigolo à regarder parfois enfin bon voilà je suis tombé dessus écoutez alors on y reviendra tout à l'heure tiens je voulais saluer Amanda qui nous laisse un message et qui nous annonce qu'en 2022 elle sort avec le frère le petit frère même de son ex et il a une beaucoup plus grosse bite que son frère ah bah voilà oh bata comme quoi c'est pas héréditaire puis elle te dit ça normal tu serais jaloux Guille puisque t'as un frère je savais que t'allais me poser la question tu ouvres ta bouche je n'y pensais pas mais tu vois tu as une visite ça fait au bâtard et donc là je me suis dit ah il se sent mal ah mais j'y ai pensé direct non mais ça veut dire que tu serais mal à l'aise est-ce que t'as déjà vu la bite de ton frère ? bah forcément tu sais quand on était psy on prenait les bras pas petit mais là récemment non j'ai pas vu sa bite non d'ailleurs je n'ai pas trop particulièrement envie de la voir d'ailleurs donc c'est pas mal non tu peux lui lancer un appel voilà moi j'aimerais bien la voir par contre ça intéresse Cédric dis donc écoute tu gérer avec lui directement ça veut dire que la seule meuf que j'ai eue du coup ça veut dire qu'elle irait qu'elle avec mon petit ref oui déjà rien que ça il y a un problème et si en plus il y a un problème si on a envie de se faire bien baiser pour une fois oui non mais attends c'est ça c'est ça bon non mais il dit même pas non mais tu sais que ça non mais c'est ça non mais je pense que ça arrive non mais ça arrive non mais on a eu des histoires comme ça ouais bien sûr mais ça veut dire que ouais si mon ex la vient me voir pour me dire ah bah tiens franchement ton petit ref c'était quelque chose par rapport à toi je vais mal le prendre je vais dire attends mais tu peux le garder pour toi tu vois non mais c'est je vais mal le prendre de toute façon c'est jamais agréable qu'une meuf vienne te dire putain qu'est-ce que tu baisses non mais même sans ça putain qu'est-ce que tu baisses mal par rapport à mon nouveau mec même si tu connais pas le mec c'est jamais agréable là t'as le côté c'est ton petit ref donc c'est vraiment c'est ta famille en plus c'est à dire que tout le soir quand tu rentres chez toi tu croises ton ref tu dis putain il a mis un texte qu'est-ce que tiens qu'est-ce que dit tu en prends un coup comment ? à ton égo ah tu vas prendre un coup à ton égo tu serais vexé de savoir que ton frère a une plus grosse bite que toi ? non je m'en bats les couilles qu'il a une plus grosse bite c'est pas grave ça d'accord mais c'est pas en plus il baise mon ex c'est qu'il me dit ouais je baise mieux je baise mieux ouais ça oui par contre la petite correction Cédric en français c'est mon égo en prend un coup voilà non mais si je te le dis voilà j'en prends un coup dans mon égo apparemment personne n'a non mais bon je te le dis c'est mon égo dans mes égos j'en prends un coup dans mes égos voilà j'en prends un coup dans le mégo voilà j'ai pris un coup dans le métro ouais c'est ça tiens Diffoul est-ce que tu peux rappeler ta nouvelle tout à l'heure concernant de France 24 là si j'en ai une autre c'est pour équilibrer un peu alors attends France 24 je regarde la petite notification que j'ai eue comment je fais ah c'est là en direct donc c'est le Covid-19 le vario-micron signe-t-il ah c'est pas une nouvelle c'est une question le vario-micron signe-t-il la fin de la pandémie dans le monde attendez je vais ouvrir la page comme ça je vais vous dire alors bah t'as lu quoi toi alors attends je finis juste je me branche dessus c'est pas moi c'est Bouteille Verte qui nous envoyait le truc le raz-de-marée de contamination et la couverture vaccinale laissent entrevoir le bout du tunnel selon certains scientifiques qui prédisent une immunité collective dans les mois qui viennent cependant la prudence reste de mise et d'autres scénarios beaucoup moins réjouissants pourrais-je doucher ces espoirs de sortie de crise en voilà des France 24 sur Skyrock en voilà une info BFM TV a priori sur leur appli c'est Bouteille Verte qui nous a envoyé un screen Omicron pourrait générer des variants du Covid-19 beaucoup plus dangereux prévient l'OMS très bien merci l'OMS c'est bien ça fait plaisir t'as entendu ça fait plaisir voilà prenez ça dans la gueule c'est une bonne nouvelle c'est un peu le moral de tout le monde bon après donc la taille de la bite d'après ce que j'ai compris d'après ce que tu me disais la taille de la bite c'est pas héréditaire donc tu peux être frère et avoir une grosse bite et ton petit frère il a une petite bite ou l'inverse non mais tu vois par exemple c'est le petit frère qui a une plus grosse bite que le grand moi j'avais vu la bite de mon père et alors il a une grosse bite oh mon dieu putain bon dieu j'ai ouvert la salle de bain malencontreusement et puis il a mis la bite à l'air oui oui moi aussi j'ai vu mais bon je pouvais pas t'en parler forcément bah écoute bon alors c'était parce que j'avais mon regard parce que j'étais petit en âge quoi bon j'ai pas bien vu j'ai 21 ans ouais mais j'avais trouvé que sa bite était énorme par rapport à toi comme quoi c'est pas héréditaire et il y avait eu il y a eu une seconde histoire qui m'avait conforté dans le fait qu'il a eu une grosse bite oui et que j'en ai pas hérité malheureusement c'est pas vrai oh c'est génial ta gana de soin de soin oh des grosses bites un jour on est au camping c'était des chutes à la turque mon père est en train d'yèche c'est super il habite des trompettes il est trompette dans l'eau c'est ça il y a un petit moi j'étais en train d'yèche dans un autre chute et il y avait un petit qui avait regardé en dessous et il avait dit oh putain le monsieur est gros ouais mais il était petit aussi et il avait dit ouais mon père lui avait dit allez casse toi de là tu sais il est foutu il est foutu à taquer tu sais il regardait en dessous dans les chutes avec un espace et tu penses que c'est pas héréditaire bah écoute non je te confirme mais c'est effectivement une grosse bite non je me disais que j'en ai pas ouais mais c'était un petit c'était un petit quoi ? c'est un petit qui a vu non mais moi je l'ai pas vu en train de bander tu vois et mon père quand il bande il est pas en train de bander non plus ouais c'est vrai que ça dépend aussi ouais et Marie toi tu t'es fait jamais t'es fait de frères bah c'était des demi-frères mais ils gagnent et tout et non pas en même temps ah bah je sais pas ouais mais des demi-frères à un avoir ils ont pas de sang commun ouais non bah si si il était de moitié ah non je crois que c'était genre demi-frère tu sais par alliance quoi tu vois genre le fils de non c'était demi-frère par le père c'était tellement éloigné ah demi-frère par le père absolument pas ah donc c'est ouais et alors ? et Guigui l'inquiète non 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 je me renseigne évidemment et alors ? non mais je m'en souviens pas non mais Guigui tu as pas la tête des bites ? non je m'en souviens pas Romano pour répondre à ta question vous avez connu tellement des bites bon non moi j'ai jamais vu la bite de mon père non non mais t'aurais pu l'avoir tu sais moi je l'ai pas vu en train de bander comme je disais tiens en fait il était il avait pas fermé la salle de bain à clé j'ai ouvert la porte tu sais il était à Walpick j'avais fait ouais en vrai c'est pas un truc de ouf non mais en vrai j'ai dû l'avoir quand j'étais plus petit mais j'ai pas trop de souvenir ni de la taille ni de l'image d'ailleurs c'est pas plus mal en revanche tu vois au niveau des seins moi dans la famille ma mère a des seins c'est une poitrine assez opulente ma soeur aussi moi aussi tu vois ah vous avez tous des gros seins ouais ouais mais tes seins ils sont vides et ma grand-mère ils sont vides c'est quoi ça ? ils sont vides non mais si je te jure tu sais il y a rien on dirait il y a de l'autre c'est parce que c'est normal on faisait se toucher les nichons c'est parce que c'est pas c'est une petite marque oui bon et des cousins Marie t'étais un peu des cousins ouais normal ça faisait tellement longtemps non je ne saurais pas te dire c'est pas si on a même vie non par contre on avait mon clito faisait la même taille qu'en pays non d'accord non c'était un cousin c'était au tout début pareil la même taille parce que j'avais pas un clito mais un bordel énorme non franchement là je peux pas aider sur ce coup là désolé mais bon bah écoutez merci en tout cas pour ce message vous avez vu ça te met bien on parle ça te met bien Cédric t'as déjà vu la teub de ton frère ? ah non 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 jamais ? ah non ni mon père ni mon frère non mais quand t'étais petit jamais vous t'y retrouvait un poil ah non non le petit frère vous l'avez pas il avait peur non mais je sais pas ça doit arriver ah non c'est pas arrivé gros non mais non mais peut-être pas toi mais ça doit arriver ah oui ça doit peut-être arriver ouais je sais pas heureusement pour lui c'est vrai que ça se rit bon allez on va prendre Youssef qui est au téléphone avec nous vous nous appelez 0153 40 30 20 si vous avez un truc à nous dire si vous voulez faire les cons en direct on vous attend jusqu'à minuit allez-y et tiens ce que tu nous disais c'est confirmé par la lionne sur l'appli Skyrock qui nous dit qu'elle est sortie avec deux frères et qu'ils avaient pas du tout la même bite comme quoi ah bah tu vois merci la lionne merci pour ton message et Mowgli elle a 33 ans elle nous fait mon frère mon premier mec pardon dans 3 ans de relation mon second pareil c'était le grand frère du premier et le pire c'est mon premier qui me l'a présenté mais tu nous parles pas de la taille de l'orbite mais en tout cas merci pour ton témoignage comme quoi sortir avec deux frères ça doit être bizarre bah c'est bizarre déjà tu tapes deux soeurs c'est Akiri Veraki t'as pas tapé la soeur de Pauquipu non mais elle avait pas de soeur elle aussi elle avait une petite soeur mais elle était trop petite trop petite oh ouais elle avait quel âge elle avait 8 ans j'avais 16 ans elle avait 8 ans trop petite en effet en effet bon allez avant question pour un gros con Youssef donc toi tu nous appelles par rapport à un truc avec les meufs sexe amour enfin les deux mélangés qu'est-ce qui se passe dis-nous tout Youssef alors pour faire ça plus rapide en gros ça fait 3 ans que je suis célibataire et depuis ma dernière meuf je galère à fond mais un truc t'as peur donc ça fait 3 ans que tu galères avec les meufs mais comment ça t'as peur c'est-à-dire que tu t'es pas tapé une meuf en 3 ans si mais bon franchement c'était ni la folie ni enfin bref mais en gros c'était un peu en cul quoi ouais ouais un vidage un vidage de couille c'est ça une vidange il a pas l'air emballé non mais ce qui est rassurant c'est au moins que t'arrives à séduire parce que bon même si c'est juste pour un petit coup comme ça t'arrives quand même à plaire ouais parce que ça aurait été 3 ans recalé à chaque fois à chaque fois que tu veux sortir avec une meuf c'était bon mais t'as chopé sur un pli ou en drague comme ça direct euh à pli à pli et franchement les 2 que j'ai eu enfin 2 parmi 3 ou 4 bref c'était les 2 dernières c'était des timbrés genre t'as peur vraiment super bah parle nous en pourquoi on a parlé des cons tout à l'heure là pourquoi des timbrés alors il y en avait une elle voulait pas me lâcher la grappe et vraiment enfin c'était chaud elle me cassait les couilles elle m'appelait tout le temps ah ouais genre c'était sans su elle était vraiment ni terrible ni terrible au lit et tu l'avais déjà niqué pour elle t'étais un homme de sapie quoi ah oui vous aviez niqué et ensuite elle t'a fait chier ouais ouais c'est ça une fois que je l'ai baisé j'en pouvais plus franchement j'en pouvais vraiment plus déjà c'était naze donc j'ai voulu couper des ponts et après enfin c'est parti en cou il y a eu le confinement machin elle m'appelait tous les jours elle m'envoyait 40 000 messages j'étais au bout de ma vie enfin bref c'est pas le propos mais du coup mais du coup ouais enfin je galère de ouf pourtant enfin tu vois je suis branché tu vois j'ai deux comptes Tinder j'ai quasiment toutes les applis possibles et imaginables carrément j'ai payé Tinder pendant quelques mois et tout et il n'y a rien qui marche quand je sors avec mes potes en soirée machin j'ai du mal et tout enfin c'est pas que j'ai du mal à aller vers les meufs mais t'as dit je n'aime pas forcer dès que je vois qu'il y a un truc soit regarder tourner machin ça me bloque c'est peut-être ou t'es trop difficile ou tu cherches un truc que t'arrives pas que t'arrives pas à trouver non ? franchement je suis super facile genre vraiment c'est pas difficile non mais difficile dans les critères ouais c'est ça ouais non justement justement j'ai pas de type de meufs genre cheveux courts cheveux longs brunes, blondes tout ce que tu veux genre vraiment j'ai pas j'ai l'impression de m'entendre ah Guigui ouais c'est vrai on dirait Guigui vraiment je te soutiens vraiment c'est c'est le même combat c'est difficile mais bon moi je me dis tu vois je me suis résigné je me suis dit bon bah c'est la vie tant pis voilà j'ai du mal je peux m'en servir ouais voilà c'est le bon secours que j'ai depuis quelques années voilà au moins elles sont disponibles tout le temps elles ne disent jamais non ah non elles sont pas difficiles non c'est pas difficile non mais c'est bizarre parce que si Youssef physiquement ça doit aller puisque t'arrives à te taper des meufs tu nous as dit il y a les deux dernières et puis il y en a eu 3, 4 ou 5 je sais plus combien tu nous as dit donc ça veut dire pendant 2 ans t'as quand même enfin 3 ans tu nous as dit les galères pendant 3 ans t'as quand même fait des rencontres t'es sorti avec des meufs t'as couché avec ouais mais c'était genre une fois tu vois après c'était après il n'y avait plus rien mais c'était toi bah juste pour la timbrée la première timbrée je ne voulais plus et non mais ça ça peut se comprendre oui l'autre qui elle a sorti tu m'étonnes la meuf elle fait flipper ah non mais vraiment elle était ravagée ravagée putain mais pour le reste non genre tu vois c'est jamais moi qui décide et tout et bref enfin ça commence à me gonfler un peu quoi non mais il doit y avoir un truc ou alors tu les trouves je sais pas tu leur trouves des défauts genre l'autre elle est timbrée et puis celle d'avant non peut-être que c'est le vrai timbré il y en a aussi meuf est timbrée je veux dire ça rime t'es sur plein d'applis différentes et tu et tu cherches tous les jours c'est ça je t'ai dit ma tête elle doit apparaître 4-5 fois dans le film des meufs c'est fou j'ai 3 ou 4 comptes laisse tomber ah bah c'est peut-être ça aussi peut-être si les nanas te voient partout tu vois elles se disent putain lui ça en charlotte dans la masse de genre je sais pas comment ça va ou alors tu vas te trouver l'appli de claquée où il y a personne c'est ça t'es le seul ah non c'est fou je t'ai dit j'ai Tinder ouais non mais tu vois comme c'est dit fou sur des applis comme ça ton profil il est noyé dans la masse tu vois et tu matches beaucoup ou pas voilà comme ma bite elle est noyée dans la masse ouais c'est ça alors déjà non je match pas beaucoup et quand je match t'as vu j'ai toujours le même truc soit elle répond une fois après elle répond plus alors qu'on a rien dit genre salut ça va machin t'es trop classique t'sais faut les t'sais faut leur donner un truc il a donné envie de répondre très bien cédric va te donner des conseils oh putain on met de la non je sais pas trop sur les applis donne nous des conseils c'est bon non mais je sais pas trop sur les applis mais en fait elles reçoivent tellement de messages les meufs que si ça match et que toi tu l'envois juste salut ça va t'sais la meuf en même temps c'est original quoi ouais mais d'accord mais original tu lui mets quoi salut j'espère que ça va pas non t'imagines ça c'est original non mais je sais pas tu vois c'est la période des bonnes années tu lui dis salut je te souhaite une année de merde non mais ouais parce que t'sais je vois ce que tu veux dire cédric mais c'est la meuf c'est quand même difficile qu'est-ce que tu veux lui dire t'sais la meuf tu la connais pas ou alors faut regarder ce qu'elle aime t'es en train de faire l'analyste tu regardes chaque mot dans sa biographie c'est photo faut trouver un petit détail ouais t'es allé où ouais non vas-y après tu passes pour un mec chelou bah ouais je sais pas tu dis salut arrête les filtres sur les photos ça se voit trop tu imagines l'enfouner non mais gros essaie de faire ce que je te dis tu vois prends un détail sur une des photos tu lui fais un petit truc par rapport à ça non mais vraiment t'es 3 ans j'ai attendu avant de vous appeler les gars après t'as des applications mais Youssef tu dois connaître t'as des applications où genre ils te proposent une phrase de lancement avant même de démarrer la conversation genre en mode je sais pas par exemple c'est comme ça tu vois tu dois connaître sur quoi mais du coup ouais c'est vrai ça en thèse du coup genre j'ai plein de potes à moi j'en ai parlé avec eux ils me disent ouais mais il y a un problème c'est que les gens quand ils nous voient tu plus le sexe genre en mode ça se voit j'ai la dalle tu plus le sexe ah bah change tes photos c'est ça elle m'a dit ça bon j'ai quand même réussi à arriver à mes fins avec elle mais elle m'a dit ça bah voilà je vois ah parce qu'elle avait la dalle elle aussi non mais aussi je plus le sexe c'est ça c'est plus le sexe non mais t'as mis quoi sur ton profil t'as dit j'ai envie de niquer c'est quoi enfin qu'est-ce que t'as mis comme phrase non mais non bah oui j'imagine mais bon il y a un truc qui pue forcément c'est moi on a trouvé ah elle a dit c'est Cédric non non oh ouais tu connais c'est moi non mais c'est vrai c'est bizarre mais change les photos c'est bizarre ah oui regarde moi je pense un peu comme docteur Zoulette tu galères je pense que tes critères sont trop hauts message de docteur Zoulette du 91 sur la presse car il est non mais c'est pas forcément des critères physiques t'es les autres critères t'as tu les trouves vite chiante ou ou t'es pas dans l'ordinaire ou vite relou c'est peut-être le cas aussi avec les trois cartes je n'arrive même pas à la phase de séduction c'est ça le problème ouais c'est qu'en fait à partir du moment où ça match t'envoies un message et la meuf elle te répond pas bon c'est vrai mais d'ailleurs la meuf t'as eu lui dire pourquoi tu réponds pas connasse à ce moment là pourquoi tu me match parce que la meuf reçoit 200 messages à ce moment là pourquoi tu t'es les meufs sur les applications pourquoi elle accepte le match parce que peut-être qu'elle le trouve beau gosse mais t'sais s'il n'envoie pas un truc s'il lui donne envie de répondre elle m'apparaît pas pour moi la meuf c'est une penasse je dirais moi je te penasse t'écroches la gueule de répondre non mais c'est des meufs qui sont sur les applis dites nous les meufs d'après vous alors les filles vous nous dites d'après vous ça vient de quoi cette histoire de Youssef donc physiquement ça va t'es beau gosse Youssef tout va bien alors ça c'est la décretion de chacun mais d'après vous ça peut venir d'où allez-y 41759 Skyrock.fm les filles les gars tout le monde vous nous dites et on vous attend en direct on va voir si ça match et en parlant de match on n'a pas donné les résultats le qualifié pour le match Lens-Lille les Lillois menaient 2 à 0 les Lens-Lois sont remontés à 2 à 2 il y a eu les tirs au but et alors victoire des Lens-Lois retournement de situation c'est beau c'est beau sauf pour les Lillois t'es dégoûté les Lillois la remontée était belle on appelle ça une remontada une remontada du nord remontada nordiste le derby nordiste remontada victoire des Lens-Lois là ce soir face à Lille pour la Coupe de France et on a les matchs pour la Coupe de France ça devient Jura contre Périgueux magnifique ça Bergerac c'est juste à côté et Paris où jouait PSG contre Nice c'est pas seul que je connais et Marseille contre Montpellier et les autres je ne sais pas du tout les autres c'est vrai que c'est la Coupe de France franchement gros il y a des villes inconnues aux bataillons c'est ça qui est mignon dans la Coupe de France c'est mignon voilà mignon on m'en dit bon rappelez-nous pour Youssef on vous attend en direct 01 53 40 30 20 à votre appui Skyrock le skyrock.f file un coup de main Youssef vous avez aussi eu le même problème que Youssef Guigui oui donc toi tu me disais que tu étais un peu comme Youssef qu'est-ce que d'après toi qu'est-ce qui cloche ? bah qu'est-ce qui cloche ? bah ta gueule bah voilà c'est simple on a répondu à ça mais non mais il n'est pas vilain Guigui il n'est pas bah non t'es pas vilain il n'est pas quoi ? il n'est pas vilain parce que du fou il allait dire il n'est pas vilain mais il n'est pas non plus non mais il n'est pas non mais c'est vrai que t'es pas vilain non mais bon merci Marie je ne suis pas le mieux percé pour juger mais bon Guigui il n'est pas vilain il y a l'archiment pire dans le studio en vrai je pense que je ne suis pas le mieux placé pour te conseiller Youssef puisque bon comme j'ai le même souci que toi je ne serai pas le meilleur dans le truc après qu'est-ce qui cloche ? on le compte tu n'as pas de quoi la solution donc oui ouais bah tu vois je suis un peu pareil moi c'est sans doute mon physique qui cloche il y a Jerem du 69 Tim Romano 26 ans beau gosse Jerem très beau pseudo déjà ouais et merci pour ta photo mais des photos de bouffe ou d'animaux les meufs elles adorent ça avec moi ça marche ah ouais il faut essayer petite photo d'une bestiole tu te mets en photo à côté de ta bestiole mais d'ailleurs c'est Karim qui me disait Karim viens voir Karim qui disait que sur l'insta de Medellin mais il y a des filles il m'a montré des photos des filles qui sont abonnées à l'insta de Medellin mais elles sont trop 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 prêches non mais tu sais les gens ils sont fous sur les petits chiens t'as plus de belles meufs sur l'insta de Medellin que sur ton insta ah bah largement gros c'est ouf ça j'ai que des couilles des mecs tu peux la louer éventuellement bah là y'a que des couilles tu veux louer Medellin tu la loues ah c'est cher frérot c'est cher elle vaut cher mais on peut s'arranger c'est pas une fille facile à Medellin ah ouais ouais donc les chers c'est pas con ton idée c'est vrai c'est pas con tu as déjà essayé Karim de gérer des meufs via le compte de Medellin tu dis bon bah tiens j'envoie un petit DM je glisse un truc tu vois non non même pas je m'enballe non tu sais je réponds à tout le monde même les mecs tu vois quand ils mettent un petit commentaire tout je leur mets un petit like tu sais au commentaire et voilà tu vois ouais mais sinon et les meufs t'as jamais tenté non non je sais pas je m'enballe les coups si j'ai parlé avec 2-3 meufs mais au final je m'enballe les coups mais il dit mets ton petit chat mets ta chatte bah oui parce que je me disais après je me dis imagine que je fasse un compte sa folle voilà non sa fou un peu de respect sur sa fou c'est une chatte sa folle si je crée un compte pour sa fou je me dis bon je vais mettre des photos que de sa fou il n'y aura que du sa fou les gens vont s'abonner pour sa fou et les meufs aussi donc je pense qu'après si j'arrive comme ça en disant bah tiens regarde c'est moi qui gère le compte de sa fou les meufs vont me dire mais on s'en bat les coups j'ai rien à foutre mais une photo de toi avec un animal mais ouais ça fait une photo avec Cédric par exemple c'est marrant toi ce soir quel enfoiré c'est très marrant bah écoute c'est un animal particulier quand même t'as pas un animal à la maison toi Youssef pas du tout dommage bah achète toi un poisson rouge ça marche bien non mais squat l'animal d'un pote t'en bats les couilles ouais non mais ça peut marcher ouais ouais écoute pourquoi pas de toute façon pour autant on est pour autant on est non mais au bout de 3 ans t'es ça coûte rien de faire une photo avec un chien ou un chat tu vois t'as pas tort prends un chien ou un chat tu fais un montage on va avoir une photo à cheval voilà voilà une photo à cheval pourquoi pas essaye et tu mets si vous avez envie de vous faire monter je suis dispo voilà alors je pense que là je vais me faire bannir bon vos conseils pour Youssef si vous avez galéré comme Youssef si vous avez des conseils que vous êtes des rois des rois de la drague sur les applis on vous attend en direct 0-1-53-40-30-20 on vous attend pour Youssef tiens donne ton snap ton insta Youssef on va voir si ça marche avec Skyrock ouais alors mon snap c'est c'est quoi mon snap ah bah ça commence bien ou ton insta Youssef il est si ça c'est pika pikachu avec deux k dans le deuxième pika donc pika pikachu c'est ça donc on met pika pikachu c'est i-k-k-a c'est pas ça que t'as comme pseudo sur les sites des applis sinon on avait situé le problème là ouais c'est clair c'est pas top non plus Pikachu là pour les meufs c'est Pikachu alors P-I-C-A P-I-K-K-A c'est ça c'est ça P-I-C-A P-I-K-K-A sinon ton insta pourquoi y'a un H-U bah parce que Pikachu ah c'est un H-U ah oui chou d'accord c'est normal oui chou d'accord finalement mais sinon t'as pas un insta plus simple des fois alors non j'ai pas un star mais moi je galère à noter là je suis connement perdu là bon j'espère qu'il y aura du monde franchement si t'as bien eu une ou deux personnes c'est du miracle avec la liste alors y'a une meuf qui va m'ajouter mais par contre c'est à trois bougues je préfère monter je ne mange pas ce pain là bah les mecs ont le droit de venir aussi exactement donc les gars vous pouvez y aller aussi pour Youssef il est tellement en galère parce qu'avec un peu de chance vous allez réussir à le serrer ensuite il y aura Engie qui a des conseils à te donner Engie qui veut elle veut t'aider elle est sur les réseaux Engie bon on va en reparler avec toi Youssef tu bouges pas on aura Xavier aussi au téléphone on ira faire un tour en Espagne à Malaga ouais ah lourd et ouais on en parlait tout à l'heure en plus et c'est quand que je le baisse le gros là et bien tout de suite puisque c'est parti c'est vrai qu'il va se mettre en le vif c'est bien question 3 le match vous l'attendez après le match des Lillois contre les Lensois on va y aller avec Romano bien sûr le présentateur de notre jeu mais c'est génial et oui c'est génial c'est Jean-Luc t'es gamin de soin de soin qui sera le gros con ce soir c'est Eric ou Karim et il y a Sam du Morning qui est là qui adore pour assister à Question pour un gros con avec son cacolek t'es content ? t'es très content parce qu'il adore le gros match et oui beaucoup de succès à des moments les plus écoutés de Skyrock c'est ça question pour un gros con avec Karim et Cédric je vous le disais mais avec également leur joker Marie tu es joker de Cédric quelle chance joker ou boulet ? à savoir et Guille tu es le joker de Karim bon alors attention moi j'ai un petit décalage sur le son donc est-ce que l'arrivée je peux avoir t'inquiète je dois dire ton nom c'est lui qui va dire et t'as 3 secondes non mais t'emmerdes pas avec des détails techniques en plus tu dises la merde non mais fais pas chier Guille Guille Diri veut soutenir Karim je suis un vrai joker t'es un bon t'es un joker investi t'es un joker t'inquiète en faisant le droit de vous dire un joker s'il galère sur une question mais tout de suite voici quand même le présentateur que vous aimez tous le présentateur de questions pour un gros con Romano lui-même et oui bonsoir le public bonsoir bonsoir et bonne année et c'est génial alors attention nous sommes sur le plateau de questions pour un gros con magnifique comme d'habitude oui ça y est il y a notre chanson la partie va se dérouler en 5 points 5 points le premier qui arrive à 5 points offre le titre de gros con à son adversaire mais oui attention pour répondre il faut crier votre prénom Cédric Cédric ah pas mal Karim quel est ton prénom ? attention pour répondre il faut crier votre prénom à partir du moment où vous avez crié votre prénom allez attaque mon chien vous avez 3 secondes pour répondre pas une de plus et si vous criez avant la fin de la question je m'arrête tout net et vous devez répondre malgré tout attention des questions dans tous les domaines je pense que nous pouvons y aller pour le premier y allons-y y allons-y alors attention attends pas de panique 2 candidats c'est la panique totale alors attends parce que je me souviens il se passe 2 candidats des questions un seul gros con 2 candidats des questions un seul gros con c'est question pour un gros con on a pas déjà fait ça non il a dit bienvenue la question pour un gros con oui mais attention voici la première question pour le premier point comment s'appelle le site de Petit M Karim à toi hop là elle est dans ton cul 2 Amazon non non comment s'appelle le site de Petit M des Annonces le plus utilisé en France le bon coin bon matin un point pour Cédric moi j'aurais trouvé Karim tu vois t'es pas concentré attends mais j'ai l'impression je sais pas ce que j'ai les gars 1 0 pour Cédric bravo Cédric merci attends tu marques ton chien tu marques il est mort depuis tout à l'heure il a fait exprès de m'envoyer le chien depuis tout à l'heure on a commencé le chien c'est bien bon Cédric tu peux fermer ta gueule ou pas à un moment donné sinon je t'enlève le premier point allez va t'en parle bien aux animaux va jouer avec du fou le chien parle bien aux animaux alors attention maintenant une question expression française selon l'expression on dit qu'il fait un froid de carim canard bonne réponse merci un partout attention une question fête calendrier quelle fête est l'occasion de déguster une Karim Karim vas-y Thanksgiving Thanksgiving mais non non mais c'est pas non mais c'est pas non mais c'est pas non mais c'est pas la galette des rois quelle fête est l'occasion de déguster la galette des rois l'épiphanie bonne réponse merci vous enchaînez c'est bien vous êtes intelligents en 2022 c'est là c'est ce qu'il y a à l'intérieur c'est une sexgiving c'est pas une dinde pour une dinde j'en sais rien 2 à 1 pour Cédric je rappelle que vous avez toujours vos jokers Cédric tu as Marie en joker et Karim tu as Gui en joker attention nouvelle question le score s'il vous plaît 2 à 1 pour moi Cédric c'est exceptionnel mais de la partie pour le moment combien y a-t-il de minutes en c'est c'est ah non j'ai passé non non mon prénom c'est passé non 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 ça compte pas va te faire enquêter attend mais alors c'est car c'est car non non mais je fais défunt Cédric t'as dit c'est Romano il s'est arrêté et tout exprès non non t'es marrant toi non Cédric parce que je suis présentateur et je m'arrête tout nez quand tu prononces mais j'ai pas du monde mais tu prononces tu commences à le dire non mais dans ces gars-là j'ai un carrément à chaque fois ça a mis à arbitrer il a dit t'as décé et Romano il s'est arrêté voilà propose une réponse vas-y tu peux proposer vas-y vas-y dis la question ah bah non ça y est combien y a-t-il les gars combien y a-t-il de minutes en 3 2 1 non mauvaise réponse mauvaise réponse c'est quoi combien y a-t-il bah toi t'es une salope c'est quoi non c'est quoi c'est quoi c'est la fin c'est la fin il s'appelle Samy combien y a-t-il de minutes en 10 heures putain vas-y 600 bonne réponse tu m'as fait peur j'allais dire 1000 frère 2 égalité c'est un beau match j'allais utiliser le joker mais c'est bon je suis pas con pas con c'est chiant il y en a là-dedans alors attention une une question chacun votre tour ah putain je crois en Marie moi ah ok il a utilisé son joker direct vas-y il a pas dit son prénom il a le droit c'est bon c'est Marie qui joue à ta place c'est toute la question c'est ça c'est Marie quand tu fais ça vas-y non mais laisse c'est bon il faut tuer son joker oui t'aurais pris non mais t'es complètement con pose la question t'as raison c'est au cas où t'avais plus de trucs à dire il fallait l'utiliser merci bien il est complètement con ce gars mais franchement ça mériterait qu'on arrête ce jeu et qu'on ait dit je dirais gros con tellement t'es con mais t'es con comme une bite mais une bite c'est plus intelligent tu es énervé le commentateur c'est vrai c'est hallucinant d'être débile complètement con je crois qu'il fallait il fallait prendre la question dans ce cas par contre si Marie dit pas son nom avant que c'est Karim le joker il n'est pas utilisé comment attendez ça y est j'ai perdu il a utilisé le joker attendez si si il a pris son joker si elle a pas l'occasion de répondre non mais c'est une question il n'a pas posé la question c'est chacun de son tour c'est chacun de son tour ah d'accord ok c'est putain même Samy c'est pas entendu si si non mais c'est dire à quel point Cédric est con ça lui est d'accord je suis présentateur j'ai envie de faire une pause j'ai envie de t'insulter pendant la pause il te dit que t'es con chacun votre tour citer une pâtisserie Karim une religieuse Paris Vrest un éclair très concentré très concentré très bonne utilisation ça a bon joker elle a pas fini c'est comme toi avec le C mais c'est quoi vous avez un concept de la type elle commençait des mots elle ne veut pas les finir bah si elle veut se rattraper rien voilà C rien voilà une équipe de P4 un point sur le score et bah il y a 3-2 pour Karim c'est abusé c'est abusé mais tu fais n'importe quoi et j'ai encore mon joker oui parce que j'allais dire religieuse je pense quand même le plus con dans l'histoire c'est quand même Cédric dès le départ bah ta gueule toi eh prends bien parce que je vais me lever mais tu vas faire quoi viens le présentateur il va te mettre ton bosseur dans le huc bon alors j'allais pisser moi allez vas-y attention une question sport d'hiver oh non putain alors vas-y sport d'été alors ouais vas-y ça c'est mieux putain mais tu sais mais le mec t'as impressionné ton bahut oh non oh non je me dis c'est les questions oh non pas une interro sport d'hiver c'est donc hostie hostie cité deux sortes de remontées c'est Cédric qui arrive à toi juste lire Guigui les oeufs et le tir-fesse bonne réponse j'ai un épine et pas un épine j'ai un épine pas un épine tu savais pas wallah je savais pas frérot t'avais fait les carpines aussi j'allais dire piste rouge piste rouge t'as bien fait d'utiliser ton joker putain moi je suis efficace comme joker deux mots on va utiliser deux bonnes réponses je peux changer à cette prochaine non vas-y je veux Guigui moi c'est un parisien récemment on peut pas dire à Cédric qu'il peut réutiliser Marie jusqu'à la fin du prix ouais j'en ai rien c'est cadeau c'est cadeau vas-y moi je peux faire en place prends là pour la charade vas-y prends 4 à 2 et c'est donc l'heure de la charade hum charade la charade et la version Cédric vas-y utilise Marie non t'as pas le droit t'as pas le droit 4 à 2 dites moi dès le début si j'ai un doute sur celle-là si je l'ai pas fait ou pas vas-y dis si vous vous souvenez même c'est vous qui nous écoutez dites nous dès le départ après avoir bu du lait le bébé doit faire mon premier non là mon deuxième forme une espèce de tire-bouchon à l'arrière du cochon mon troisième n'est pas faible mon tout est qu'il y a car il va être fort et c'est gagné bravo oui bravo oui tu l'avais mais là tu l'as dans le cul le roquefort le bébé qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir le roo la forme la queue la queue la queue mon troisième n'est pas faible fort mon tout se mange le roquefort bonne réponse et Cédric bravo tu es le premier gros con de 2022 bravo et tu nous as régalé t'as fait du spectacle de l'humour sans l'eau c'était magnifique et on félicite Marie également oui félicitations à Marie très bon joueur et moi je remercie encore mon joker t'inquiète avec plaisir t'es un beau mon gars c'est le premier match de l'année mais ce ne sera pas le dernier ah putain je t'ai baisé le premier gros con de l'année c'est toi Cédric tu es le premier c'est bien c'était le dernier t'es le premier c'est bien d'être le premier bah ouais grave première question pour un gros con le prochain rendez-vous c'est mardi prochain rendez-vous à ne pas louper évidemment sur Skyrock et bah il est un homme chelila attends Marie c'est pas un joker c'est un malus ah ouais c'est ça t'as pas aidé Cédric aidé bah ouais putain vas-y c'est le prochain je veux changer moi s'il vous plaît dans un instant dans un instant on aura Youssef et les réactions pour Youssef Engie qui nous appelle pour Youssef qui est au téléphone avec nous salut Engie de Créteil t'es là Engie salut l'équipe salut salut Engie alors pourquoi Youssef ça ne match pas sur les réseaux on va voir d'ailleurs s'il a trouvé du monde parmi vous toutes surtout les filles donc Youssef tu nous tiens au courant et dans un instant Engie va te coacher tu vas voir spécialiste des réseaux Engie tu étais beaucoup sur les réseaux à une époque toi oh la 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 oui oh oui et bien tu ne bouges pas on est de retour tout de suite tout de suite après Lil Nasix c'est Industry Baby sur Skyrock 21h minuit 1h minuit radio libre seulement sur Skyrock Lil Nasix sur Skyrock et oui vous l'avez découvert sur Sky c'est Industry Baby 21h minuit 1h minuit radio libre seulement sur Skyrock et on est là sur Skyrock tous les soirs et profitez-en merci d'ailleurs pour vos messages vous êtes à fond ça fait plaisir cette nouvelle année vous êtes là ça fait plaisir merci pour vos messages de bonne année bonne année bonne année à vous on a fait le premier qu'ils sont pour un gros compte cette nouvelle année c'était beau franchement beau spectacle spectacle c'est le mot et on a parlé plein de choses ce soir et c'est pas fini d'ailleurs on aura Xavier de Malaga qui nous appelle qui est au téléphone avec nous t'es là Xavier ouais salut Nusif comment ça va Skyrock ça va bien Xavier salut Malaga bienvenue sur Skyrock au la quétal t'as 39 ans et donc t'es à Malaga et toi tu veux nous raconter une histoire un accident de sexe ouais oui ça peut arriver un accident de sexe dont tu vas nous parler dans un instant ah merde c'est quoi et oui ah bah tu sauras tout mari et on parlait de frères de frères qui s'étaient appelés la même meuf tout à l'heure une auditrice de Skyrock s'est tapé deux frères elle était étonnée parce qu'il y en a un qui a une grosse bite et pas l'autre et il y a Mowgli qui a réagi qui nous a laissé un message moi mon premier mec trois ans de relation mon second pareil le premier c'était le grand le deuxième c'était le grand frère du premier et le pire c'est mon premier qui me l'a présenté donc en fait les deux frères t'as dû les rencontrer tous les deux et tu t'as tapé le frère ah oui c'est ça voilà il m'a dit mon frère est sorti de prison mais tu le dragues pas et bien je me le suis tapé et ce qu'elle nous dit dans le troisième message qu'elle nous a envoyé leur bite était approximativement pareil le petit n'avait pas d'expérience et le grand n'avait beaucoup plus mais les deux mais ça c'est logique les deux au final étaient top polis ah bah écoute tant mieux ça doit être bizarre quand même je vois que tu t'es bien éclaté Mowgli merci pour ton message en tout cas voilà j'en connais une qui se sentira un petit peu moins seule ce soir et puis on avait Youssef au téléphone alors Youssef comment ça se passe depuis que t'as balancé ton Pika Pikachu là sur Sky ton Snap est-ce qu'il y a du monde qui est venu te voir Youssef alors oui un peu mais il y a beaucoup de mecs comme je disais c'est la Sky Solidarité Masculine c'est bien bravo les gars je préfère me dire que ouais ils veulent juste voir ma tête peut-être plus peut-être qu'ils veulent voir ta tête et ta table aussi peut-être tu sais on parlait des chiens et tout là je regardais un peu l'instat de Medellin mais p'tain il y a des nanas ils sont super mignonnes incroyables c'est super belles les filles bah oui vous êtes belles mais Medellin elle a des bombes en fait on a bonnet non mais c'est la chasse Medellin donc les gars si vous voulez draguer vous mettez une photo de chien ah ouais il y a de la bombe elle mignonne quand même ah ça va ouais mais toi t'es maqué tu peux trop regarder c'est bon je peux regarder je vais dire la carriole demain je dirais que t'as bandé à 23h49 en regardant des photos de meufs je peux très bien regarder le menu sans manger sans forcément rien manger sans manger on est d'accord donc l'idée de mettre des animaux c'est pas forcément non mais c'est pas con non c'est pas con alors vous salue les filles qui êtes abonnées à Medellin Medellin de Skyrock ah ouais des bombes et Youssef on a Engie qui voulait être conseillée avant l'accident de sexe de Xavier Youssef Engie là en direct de Créteil pour toi Engie les réseaux tu nous as dit les réseaux les applis de rencontres etc etc oh là là oui beaucoup trop de fois pourquoi beaucoup trop parce que c'est un moyen comme les autres de se rencontrer ça existe autant l'utiliser non ? oui mais bon c'est triste quand même de tuer 17 ans c'est à dire depuis 17 ans tu traînes sur les réseaux oui 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 et si t'as pas arrêté c'est quelque part ça te plaît non ? ou tu y trouves t'y trouves en compte ? euh bah non c'est que j'ai enfin là ça y est j'ai trouvé mais à chaque fois je compte sur des personnes qui sont pas top donc ah oui tu veux dire si t'étais tout le temps depuis 17 ans c'est que t'avais pas trouvé le bon alors que tu cherchais le bon c'est ça ? exactement et t'es tombée sur quoi comme animal entre guillemets ? voilà comment on parle des hommes sur ce qui est rock non mais c'est honteux c'est honteux c'est honteux non mais t'as dû tomber sur des mecs chelous ou je sais pas c'est quoi l'histoire la plus bizarre que t'es eue ? oh c'est chaud si je vous la raconte c'est pas très très gai ah merde c'est un truc glauque ah oui donc t'es tombée t'es débité t'es débité ouais c'est pas très très gai on va hésiter effectivement bon alors et le mieux alors ? positif en ce début d'année oui positif en exactement j'ai rencontré quelqu'un il y a peu et franchement il a l'air super donc donc le mieux c'est le dernier tu vois il faut persévérer même quand t'es une fille t'as vu Youssef tu peux passer 1, 2, 3, 1 8 ans oui c'est ça 8 ans à chercher avant de trouver avant de trouver le bon la bonne pour toi c'est bon Youssef mais t'as pas des petites meufs Youssef qui t'ont j'espère que de temps en temps t'en a quand même qui t'ont laissé des petits snaps depuis qu'on l'a annoncé tout à l'heure ton Pika Pikachu P-I-C-A P-I-K-K-A-C-H-U P-I-K-A-C-H-U P-I-K-K-A-C-H-U non mais c'est une galère déjà ton bordel moi je te dis faisons un plus simple gros ouais bah je sais désolé il n'y a pas des petites meufs fraîches qui sont venues te voir et qui t'ont dit oh c'est sympa ta photo c'est genre oh t'es mignon Youyou j'ai eu 5 à jour mais il n'y en a qu'une qui est venue me parler pour le moment ah ok moi j'ai une question pour NJ du coup comme t'es sur les réseaux et tout ça qu'est-ce qui t'attire chez le mec quand tu vois le profil c'est quoi le truc qui t'attire le plus c'est quoi sa petite bon la photo c'est forcément non mais la petite phrase ou j'en sais rien tu vois il y a forcément un truc qui te qui fait la différence ouais exactement alors déjà je vais analyser le profil c'est pas les photos forcément que je vais regarder c'est d'abord de voir s'il y a une description ça c'est très important t'as mis quoi sur ton profil toi Youssef ? je suis un petit gâteau alors moi attends je sais même plus c'est important a priori pour toi je pense que c'est important alors par exemple c'est quoi qui te bloque Youssef il recherche son profil alors déjà les mecs qui vont marquer mais après ça dépend de chacun mais les mecs qui marquent qui ne veulent pas de relation sérieuse déjà next j'ai dit non ok donc faut faire croire qu'on veut une relation sérieuse même si on a envie de niquer ouais à la limite petit conseil que je vous donne les gars très bien je note après les photos avec filtre bouche en cul de poule où on montre torse poil et tout ça c'est pas possible ok je ne peux pas vous arrêter oui elle habite donc Youssef pour l'instant tu ne te sens pas concerné tout va bien non par contre vous voulez une de mes descriptions celle-là elle est marrante mais bon elle est un peu un peu graveleuse vas-y vas-y tu dois choisir ton fruit pour dire ce que tu veux ah t'as mis quoi toi ah ouais ouais j'ai marqué j'ai marqué faire ce fruit bien mûr pour pressage imminent ok laisse tomber c'est pour ça il est là le problème c'est bon on a mis le doigt sur le souci on aurait dû démarrer par ça ouais c'est clair ça c'est un parmi tant d'autres vous savez celui-là il est marrant mais j'avoue je n'ai jamais vu t'imagines ah mais il est marrant que pour tes potes il est marrant que pour toi ça nous fait rire et tout il va sur tes meufs elle trouve ça super ouais bah ouais c'est ça il y a plein de mecs tu vois si tu te démarques pas c'est vrai que nous les mecs mais c'est très drôle c'est oui Youssef moi j'aime bien mais bon les femmes moyens et donc NJ on va continuer parce que moi t'es touché guéri là ouais ouais c'est ça ouais on va se quen Youssef donc NJ non mais Youssef t'abuse là mon dieu pas de photos torse nu ouais ouais non ça on évite et ah oui ce que je voulais dire aussi c'est que la plupart des nanas on reçoit plein de charme etc qu'on soit belle ou moche on a tous les mecs qui viennent sur nos côtes et franchement la fameuse phrase salut ça va elle est horrible parce qu'on va pas se mentir qu'est-ce que tu en as à foutre de savoir si je vais bien ou pas il faut bien démarrer par un truc il faut bien dire un truc on va pas commencer par salut tu me suces ou euh écoute pourquoi pour moi c'est original mais ouais qu'est-ce que tu préférais qu'on dit c'est quoi une bonne phrase d'accroche alors une bonne phrase c'est par exemple si la nana elle a mis une description par exemple moi j'avais une description donc c'était assez facile pour le mec de rebondir dessus tu vois donc aller directement sur la description regarder le petit détail sur la photo est-ce qu'elle a des tatouages est-ce qu'elle aime sortir enfin voilà en fait c'est une galère d'autoriser sur les actifs ah ouais c'est l'hygme moi c'est l'hygme j'ai l'impression d'être analyste au bout d'un moment vas-y ça me gonfle non mais en fait ce qu'elle veut dire c'est de mettre un peu des passions et tout ça et c'est beaucoup plus attractif en fait en plus t'en a flotte t'en a flotte mais pas de description elles ont des photos elles font à chier au bout d'un moment mais toi t'as des passions t'as des trucs qui peuvent être sympas à mettre en avant ou pas ? la passion c'est qu'il a envie de baiser là pardon Romano il a dit non non c'est vrai je sais pas moi j'aime bien les pompes après non pas les pompes c'est un mur aussi non tu vois faut le mettre t'as peut-être des nanas qui sont fans de Vesnik la bluff elle va venir elle m'a parlé de talons c'est pas vrai mais de basket bah ouais c'est pas vrai c'est des Louboutins tu veux pas que je t'achète des Louboutins ça peut marcher c'est vrai super et celui qui t'a séduit celui avec lequel tu es actuellement Engie il a eu quoi de particulier pourquoi tu as pourquoi t'as craqué sur lui pourquoi ça a matché avec lui son profil il est parfait enfin il était parce qu'il est plus sur les réseaux mais il était parfait c'est quelqu'un ça se voit sur son profil ça pue la stabilité et moi c'était ce que je recherchais justement il a mis quoi pour que ça pue la stabilité franchement je sais plus mais il avait mis une description comme quoi il disait direct ce qu'il recherchait il y avait une description un petit peu originale enfin voilà il y avait tout de complet marqué ça se voyait que c'était pas quelqu'un qui se mettait en avant sur le profil et c'est comme ça qu'il m'a séduit et puis il est surtout pas arrivé avec un salu ça va ah ouais il est arrivé avec quoi alors ? à sac à main je sais plus il m'a payé directement il m'a payé à sac à main ça a marché bien il a mis une photo de carte bleue comme profil c'est pas mal il a mis son code à ce prix de la carte comme photo de profil c'est bien ou peut-être une réflexion sur une de tes photos ou un truc rigolo ouais c'est ça il m'a caressé dans le sens du poil après lui c'est délicat parce que tiens non mais déjà personne n'est réceptif au même humour il y a des gens que tu as trouvé très drôles et d'autres pas du tout c'est vrai et avec quelqu'un que tu connais pas du tout même en vrai encore plus sur une appli elle écrit qu'est-ce que tu veux être drôle c'est sûr Youssef avait une question vas-y Youssef oui j'ai une question elle a dit que son profil respirait la stabilité mais est-ce que ça veut dire que elle arrive à capter par exemple les profils comme disaient mes potes qui puent le sexe oui ah oui clairement le flux apprécié comme tout à l'heure ça va pas faire toi pour le coup il n'y a pas trop de doutes il est terrible oui Angie oui je disais il y a des détails sur le profil qui trompent pas le fait déjà les qualités de tes photos le fait qu'il n'y ait pas de description le fait que tu ne mettes pas ce que tu recherches ou sinon tes phrases à la mort moelleuse qui font pas rire ça c'est beau il faut que t'arrêtes avec ça vraiment et au niveau des photos il n'y a pas des trucs qui t'ont dégoûté de mecs à part les mecs torse poil non mais c'est un bon c'est un pareil toi ça te plaît pas ça doit plaire à d'autres meufs je sais qu'il y a des meufs qui doivent aimer les mecs torse nu non mais bien sûr moi par exemple torse nu je cartonne sur les réseaux ah bah c'est clair il fait péter les coudes avec ton torse magnifique je fais péter les coudes on met de bien mon torse bah oui ton torse magnifique bah t'es sac sec mais musclé oui si je t'avais vu torse nu sur un réseau toi seul j'aurais accepté il n'y avait pas de problème c'est beau non mais on remarque en tout cas que c'est pas facile de draguer sur les réseaux ah non c'est compliqué non mais d'après ce que tu nous as dit Angie ça m'a fait mal à la tête c'est une galère votre histoire en fait avant de répondre tu peux mettre naturel il faut te poser plein de questions comment elle va réagir si je mets ça et si je mets une photo comme ça qu'est-ce qui va se passer non mais c'est vrai que les réseaux le prime abord ça peut le paraître tu vois le paraître si tu peux dégager en tout cas tenter de faire dégager par ton profil et tout c'est pas évident bah c'est clair oh là attention je vais dégager là oh là là t'as bien dégazé là oh je vais dégazé regarde Pamela sur les réseaux elle a plein de mecs qui l'appellent c'est ouf ouais mais parce qu'il y a un côté mystérieux c'est plus facile pour les mecs c'est ça ouais c'est le côté mystérieux bon Youssef avec ses petits conseils là est-ce que ça va aller mieux ? et bah écoutez j'espère bien bah oui et je rappelle ton snap Pika P-I-C-A Pikachu P-I-K-K A-C-H-U non mais tu changes de pseudo non c'est pas ça attends en fait c'est pour ça que t'as personne non mais c'est une vraie galère ton nom et si t'as eu du monde en plus il y en a qui ont compris oui mais tu vois t'en as eu beaucoup moins que t'aurais dû en avoir avec un pseudo pareil alors vas-y redit mais nous Diffoul ça fait dix fois qu'il essaie de le dire ça fait dix fois que tu se trouve pareil j'essaie de noter j'arrive pas ah t'es pas allé le voir Guy non mais j'arrive pas je comprends pas son pseudo P-I-C-A après il y a des K-A-D-C on sait pas qui est dans quoi P-I-K-A ah c'est un K c'est pour ça que t'as personne P-I-K-A ouais P-I-K-K-A 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 si il y a un C non non je crois que c'est que des K non P-I-K-A-C-H-U oui ah oui il y a un C oui il y a un C mais dans le ah ok c'est vrai que c'est pas simple alors P-I-K-A P-I-K-K-A-C-H-U mais c'est ça c'est P-I-K-A-P-I-K-A-C-H-U P-I-K-A-P-I-K-A-C-H-U bon sur Snap là tu vas voir tu vas voir du monde P-I-K-A-P-I-K-A-C-H-U on avait plein de messages il n'existe pas son Snap P-I-K-A-C-H-U et bien voilà c'est Youssef tiens nous au courant Youssef on va voir si on prend des nouvelles très vite pour savoir ce qu'il y a eu du monde P-I-K-A-P-I-K-A-C-H-U vous avez réussi à le Snap c'est bon on prend des bougs les gars arrêtez ah ouais fais pas chier bah t'as des mecs t'as des mecs essaye au pire Youssef ça ferait du bien on prend des nouvelles on prend des nouvelles très vite Youssef on te rappelle très vite pour savoir comment ça se passe NJ on te fait plein de gros bisous et puis on espère que ton histoire d'amour sera longue et heureuse avec plein de bonheur plein de surprises et qui va t'éclater avec ton gars que t'as trouvé sur les réseaux j'espère l'équipe est-ce que je peux juste faire une dédicace s'il vous plaît vas-y vas-y tu peux tout faire tout ce que tu veux ok cool je fais une dédicace à la femme de ma vie ma meilleure amie Jade je lui fais des gros gros bisous et bien on embrasse Jade aussi tu lui souhaites une bonne année de la part de toute l'équipe bisous NJ salut bisous et attention attention c'est parti pour l'accident de sexe de Xavier qui est en ligne avec nous et oui on peut avoir des accidents de sexe ça peut arriver ça peut arriver et ça t'est arrivé Xavier donc bienvenue à toi en direct de Malaga merci bien merci bien bah oui ça peut arriver franchement ça a été un gros cauchemar sur le moment même déjà mais aussi j'ai dû avoir j'ai pu avoir de relations en fait pendant quelques temps pendant combien de temps un accident de sexe et pendant combien de temps pas de relations voilà donc l'urologue m'avait dit bon écoute Xav ici là tu dois rester minimum un an sans cul quoi un an ? ouais 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 mais qu'est-ce que tu as fait ? qu'est-ce que tu as fait ? voilà en fait je t'explique donc donc je m'étais trouvé une nana et tout mais elle était un peu un info quand même donc voilà mais la bite ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle une mauvaise nouvelle au début c'était canon donc vraiment bien je veux dire les premiers mois c'était super je me suis dit putain j'ai touché au jackpot là mais le problème c'est qu'un jour il y avait un soir j'ai mis la sixième je lui bourrais le mou mais laisse tomber et c'était bon je vais expliquer la position donc c'était l'oeuvrette debout mais elle penchait sur la table avec son buste tu vois c'est pas mal ça on voit ouais c'est bien ça très bonne idée donc la table elle a vite reculé jusqu'à la fenêtre puis ça faisait bang 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 c'est bien ça c'est bien parce que la fenêtre bloque à ce moment là c'est parfait voilà et en fait ce qu'il y a une c'est que quand j'étais en cinquième et puis j'ai mis la sixième et en fait elle m'a fait un de ces mouvements de ouf à l'intérieur et ça a fait en fait ça a fait un truc bizarre et en fait j'arrivais plus à la remettre et je dis mais putain qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est t'arrivais plus à remettre quoi la bite à remettre ma tub dedans tu vois et alors je regarde et là mon pote je suis tombé dans les pommes et je me suis réveillé avec des baffes quand en fait qu'elle me frappait elle me donnait des baffes je me suis réveillé j'ai dit putain j'ai fait un cauchemar de ouf j'ai vu ma tub elle avait triplé j'ai eu peur elle m'a dit mais non regarde et j'ai fait oh putain de merde les gars je me suis fait une fracture pénienne ça s'appelle un faux pas coïtal c'est le terme de l'urologue tu t'étais déboîté la bite tu t'es cassé la bite une fracture de la tub en deux en fait en fait voilà elle s'est pliée en deux si tu veux quand elle est sortie elle s'est mise entre l'anus et le vagin et elle s'est pliée du coup en fait ah genre t'as tapé sur le terrain de boule c'est ça ouais voilà exactement t'as craqué non ? ouais c'est pas bon ah t'as même pas eu mal j'ai même pas eu mal sur le cou en fait c'est vraiment petit à petit c'est venu mais en plus elle changeait de couleur en fait ma tub j'avais une espèce de tu vois les savons qu'il y avait à l'école qui pendait au mur à l'époque quand t'étais en privé la boule les gros tavons jaunes qui puaient la mort les boules allongées c'est ça ? ouais c'est ça c'est des jeunes voilà ah ben j'avais une tub qui avait quadruplé j'avais un truc c'était horrible c'est génial elle avait une grosse queue ah ouais magnifique mais t'as fait mal mais là au moment même pas mais en fait j'étais sous le choc j'étais vraiment choqué je pleurais j'ai appelé ma mère j'ai appelé tout le monde et il était tard maman je me suis cassé la bite ah ouais le problème c'est que ma mère elle a des faux rires pour rien donc j'ai même pas su parler avec elle en fait j'entendais juste il s'est cassé la bite voilà donc du coup après ça virait au rouge bleu puis après du bleu ça virait au bleu noir ouais violet ouais ouais carrément et puis après en fait j'étais aux urgences donc à l'hôpital là directement et déjà j'arrive aux urgences déjà pour expliquer à la bonne femme de l'accueil elle me dit oui qu'est-ce que vous avez monsieur il y avait plein de gens autour regardez madame et là oh je lui dis écoutez j'ai eu j'ai eu quelque chose parlez plus fort s'il vous plaît je lui dis bah écoutez j'ai un problème à mon zizi j'ai dit mais qu'est-ce que vous avez ? je dis bah je crois je l'ai cassé elle dit comment ça ? et j'ai dit bah oui je crois je l'ai cassé elle me dit ok asseyez vous on va appeler l'urologue et tout et en fait le truc de ouf c'est qu'il y a tout l'hôpital qui est venu me voir parce qu'ils n'avaient jamais vu ça regardez regardez un moyen un savon du bahut ça doit être rare ça s'appelle un faux pas coïtal c'est ça ? voilà c'est un faux pas coïtal qui vient du mot grec ou latin ou latin grec même je sais pas mais l'urologue m'a dit ça il m'a dit écoute avec le sourire le gars me dit oui c'est super rare d'avoir ça moi dans ma carrière en 30 ans j'ai vu ça que deux fois alors il me dit bah heureusement que t'es venu là coco parce que 12h de plus on devait t'amputer quoi et là j'ai regardé ah ouais ouais carrément parce que j'avais une hémorragie interne en fait il était devenu tout noir on aurait dit un cochon thaïlandais nain là tu vois un cochon thaïlandais nain c'était la vie c'est la bite ah ouais donc tu t'es pété on a des corps des corps caverneux c'est ça à l'intérieur de la bite comme des éponges qui se gonflent de sang et c'est pour ça c'est ça et donc tu t'es pété ces corps caverneux tu t'es abîmé exactement celui de gauche sur 4 cm en fait on a dû m'opérer d'urgence donc c'est une déchirure une déchirure des corps caverneux à l'intérieur de la bite exactement et alors on m'a opéré en urgence microchirurgie 4h anesthésie générale tuyau dans la teub j'avais des tuyaux partout j'étais sous morphine au réveil je te raconte pas je chantais je chantais les gypsy clean en me réveillant ce qui parlait putain juste d'y penser ça me fait mal au sexe il y a le dragon débridé qui nous dit attention les entorses péniennes sont vraiment très graves ah ouais donc on peut vraiment se casser la bite pour de vrai ah ça existe et G.I.man est mort de rire lui il nous dit ah je suis mort de rire il s'est cassé la bite à mon avis quand ça t'arrive tu rigoles moins c'est clair c'est clair et ça t'es arrivé quand ça ça c'était en 2016 ah ouais alors depuis ça s'est réparé la bite elle est normale alors c'est ça le petit cadeau de Noël on va dire que j'ai eu grâce à ça en fait c'est que donc abstinence pendant un an bien sûr pas de sexe pendant un an pas d'érection les mêmes brûlées tout ça rien même brûlées je pouvais pas avoir d'érection en fait même le matin tu faisais comment ? je marchais en mode en mode Tetris j'étais en 90 degrés pour aller pisser tu vois donc 90 degrés d'accord anglo droit 90 degrés je suis né à Bruxelles c'est pour ça que je dis les 90 vous avez bien compris voilà donc et alors en gros en fait le truc qui était chouette c'est qu'après un an en fait en fait ma tub elle a changé du coup ils m'ont circoncis d'accord donc ça je suis vraiment content de ça parce que c'est beaucoup mieux d'être content de ta vie de circoncise d'accord voilà tu vas te retrouver un truc grâce à ta fracture du pin c'est ça super voilà ouais mais bon ça fait chier moi j'aurais dit j'ai pas demandé pourquoi vous allez circoncis on est de con je veux ma peau à la limite il m'a dit on était obligé tout ça donc moi bon voilà j'ai pas chipoté du moment qu'il me l'amputait pas c'était le principal ouais t'as été flippé quand il te dit vous avez risqué l'amputation à 12h près ah bah carrément je lui ai dit je préfère que tu me coupes les jambes et les deux bras mais ça tu ne l'enlèves pas à la bite oui du coup en fait elle a grossi en fait donc j'ai eu un lifting gratos c'est ce que m'a dit mon neurologue donc j'avais pas à me plaindre à l'époque donc je me trouvais normal j'étais bien je me plaignais pas mais là je vous jure elle a vraiment elle a vraiment gros gros ci quoi et ça je suis trop content et je sais pas comment ça fait le neurologue m'a dit et bah voilà comme quoi tout est bien qui finit bien exactement et là maintenant tout est normal tu bandes bien tu ah mais non c'est fabuleux c'est fabuleux c'est fabuleux tout est bien qui finit bien tout est bien et bah Xavier on fera attention donc faut pas y aller trop trop fort ouais voilà donc moralité de l'histoire même si on croit que vraiment on carbure 6ème on est le meilleur du monde que ça décide elle s'excite à mort les gars faites gaffe sortez pas trop la tête parce que si ça se plie tu prends moi je peux en croire et bah écoute merci merci Xavier un conseil pour bien terminer cette soirée on te fait des bises on te salue tu salues toutes les semaines pour nous et tout Malaga pour nous merci l'équipe vous déchirez les gars super toi aussi t'as déchiré la bite toi ah ouais t'as bien déchiré merci Xavier et tu quittes pas on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison bisous super merci les gars salut bisous Xavier ciao et on revient demain soir 21h pour la radio libre demain matin dès 6h pour le morning passez une bonne nuit sur Sky et demain matin d'ailleurs ne loupez pas le morning avec un clash de la drag du morning le premier de la saison ouais ouais Cédric contre Romano on vous réveille demain matin yes on vous offre 2022 euros un autre rendez-vous à ne pas louper puis donc la radio libre dès 21h demain passez une bonne nuit c'est Maël tout de suite que vous retrouvez toute la nuit et le son de Skyrock Urban Music Non Stop à demain un bisous ciao allez salut